On te voit, tu peux te dé-muter si t'es muté. Bonjour, est-ce qu'on m'entend ? Ouais, ouais, je t'entends, je t'entends. Du coup, Calvision qui est... Cali. Quoi ? Calivision. Ah oui, Calivision, pardon. Oui, alors, du coup, qui est anti-Zemmourien. Alors, comme vous le savez, la plupart des gens ici, je suis pro-Zemmour. Alors, merde, attends, j'ai fait une connerie, il faut que je fasse un truc. Ça s'est vraiment goupillé à la dernière minute, ce live. Donc, c'est pas préparé, il n'y aura pas d'artifice, voilà. On va juste parler tranquillement de pourquoi lui, il n'aime pas Zemmour, et pourquoi moi, j'aime bien Zemmour. Et puis, ben voilà, on va débattre aussi avec vous, les abonnés, les fumiers fidèles, et puis, ben, on verra. Soyez respectueux, hein. Ben, alors, vous pouvez m'insulter, mais n'insultez pas notre invité, parce qu'il n'a pas l'habitude, vu que... Ça commence déjà. Non, mais ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Ok. Qu'est-ce que vous voulez. Alors, il est vénérateur. Bon, ok. Alors, du coup, en fait, moi, c'est que je vais quand même donner le contexte, parce que j'ai vu ta chaîne, en fait, ça a été partagé sur mon Discord, et j'ai vu ton live où tu parlais de Zemmour, comme quoi qu'il ne parlait pas d'écologie et tout. En fait, en gros, que tu le détestes, quoi, Zemmour. Et du coup... On ne l'aurait pas comme ça, mais... Je peux peut-être commencer par me présenter pour que ce soit clair pour tout le monde. Oui, je suis un gauchiste. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Calivision. Moi, je m'appelle Lisande. Je suis animateur radio, à la base. J'anime des débats, des radios libres, où on discute de tous les sujets, de sujets d'actualité, etc. Donc, même si moi, je suis plutôt très à gauche, j'accepte de discuter avec tout le monde, parce que je crois dans la possibilité de débats, de discuter, de parler d'idées, d'échanger en bonne foi. Et c'est ça qui m'intéresse sur Internet et dans ce que je fais, c'est le fait de pouvoir discuter avec plein de gens, même des gens qui ne sont pas d'accord. Et sur Zemmour, pour peut-être resituer un peu le contexte, moi, au début, en 2006-2007, quand il a commencé chez Rukier, j'aimais bien Zemmour, parce qu'il arrivait un peu, il foutait les pieds dans le plat, il mettait mal à l'aise un peu tous les invités des plateaux, tous les bourgeois qu'on voit sur les plateaux, il les mettait très mal à l'aise. Du coup, je trouvais ça assez rigolo. Et progressivement, en lisant ses livres, en m'intéressant vraiment à ce qu'il fait, c'est-à-dire que je ne me contente pas de regarder de loin et de dire « Ah, Zemmour, c'est un facho, je ne l'aime pas, il est d'extrême droite ». J'ai vraiment lu ce qu'il a écrit, j'ai vraiment écouté longuement ses interventions dans les différents plateaux télé, je l'ai beaucoup écouté, donc je connais sa pensée, je sais ce qu'il pense, donc effectivement, je n'apprécie pas du tout sa pensée et ses priorités, on va dire, mais par contre, j'ai vraiment des arguments, ce n'est pas juste « il est raciste, donc je ne l'aime pas ». Évidemment que je n'aime pas son racisme, parce que pour moi, il est raciste, mais il y a d'autres arguments, on va en parler, on va prendre le temps d'en parler, mais en tout cas, j'ai des arguments quand même assez précis, ce n'est pas juste pour dire « Zemmour, il est d'extrême droite, donc il est méchant » et moi, je suis gentil, je ne vais pas me limiter à ça. Parce que là, tu es en train de dire que tu le connais quand même finalement bien, parce que tu as lu ses livres, tu as vu beaucoup de choses sur lui. Je n'ai pas lu tous ses livres, mais j'ai lu son livre sur le féminisme et j'en ai lu un ou deux autres, notamment « Le Suicide français », je n'ai pas lu en entier, c'était super long, mais j'en ai lu quand même. J'ai regardé, je t'avoue que je n'ai pas regardé intégralement ton live, mais j'ai vu à peu près une heure, et c'est qu'il y a beaucoup l'argument qui ressortait comme quoi il était resté bloqué à l'époque de Napoléon, que pour toi, il voudrait que ça soit comme avant et tout. J'avoue que je n'ai pas lu ses livres, mais je regarde vraiment beaucoup de vidéos de lui sur ses débats quand il parle et tout, et ce n'est pas du tout la pression que j'ai de lui quand je le regarde et que je l'écoute. Pour moi, il veut améliorer la France parce que pour lui, il y a des problèmes, mais je ne le vois jamais comparé avec la France d'avant de l'époque de Napoléon. Pas forcément de l'époque de Napoléon, je pense que vraiment son modèle à Zemmour, parce que pour moi, clairement, la nostalgie, c'est quelque chose qui le guide beaucoup dans ce qu'il fait. Pour moi, l'époque de laquelle il est nostalgique, c'est plutôt les années 50, c'est-à-dire l'époque à laquelle il a grandi. Et ça, ça se comprend très bien. Tout le monde est nostalgique de son enfance. Même quand on a détesté son enfance, en grandissant, on se rend compte qu'il y avait plein de trucs bien. Et finalement, on en devient nostalgique sans trop comprendre pourquoi. Sauf que Zemmour, j'ai l'impression qu'il est complètement absorbé par cette émotion nostalgique, absorbé par son affect nostalgique envers son enfance, envers l'éducation qu'il a reçue, et qu'il voudrait imposer ça à tout le monde. Tu vois ça où, en fait ? Parce que, comme je t'ai dit, moi, j'ai vu beaucoup de vidéos de lui, quand il parle et tout, mais je ne vois jamais qu'il parle de ça. Moi, je vois qu'il parle de notre époque, d'aujourd'hui, comment ça se déroule, et ce qu'il aimerait. Dans son interview à Livre Noir, par exemple, je ne sais pas si tu l'as écouté, mais dans l'interview à Livre Noir, il revient sur son enfance, il revient sur l'éducation qu'il a reçue, et on sent, enfin, moi, je ne sais pas, je l'ai senti très clairement, que c'est ça son moteur politique, en fait. C'est une nostalgie, quoi, une nostalgie envers une France, d'après moi, fantasmée, une France passée, une France qui n'existe plus et qui voudrait reconstruire, rebâtir. Alors, de quelle manière ? Ça, c'est tout l'enjeu, justement, de ce qu'il va proposer politiquement et pourquoi il se présente en tant que candidat aussi. Pour toi, du coup, ça ne serait pas plutôt, depuis les années 50, il y a des problèmes qui s'accumulaient, et puis ces problèmes-là, il veut qu'il n'y en ait plus, enfin, les faire disparaître. Ce n'est pas ça. C'est juste une question de nostalgie. Dans les années 50, il n'y avait zéro problème en France. Alors, moi, je ne les ai pas connus, je ne peux pas dire. Il n'y avait pas de délinquance, il n'y avait pas de problème de pauvreté. Alors, d'après les chiffres, il y en avait quand même moins. D'après les chiffres, c'est les chiffres qui le disent, comme diraient certains. Mais, non, mais... Quel chiffre ? Je veux dire, on entend constamment qu'il y ait l'augmentation de la délinquance et si tu associes, du coup, les chiffres, là, avec l'immigration, je suis désolé d'arriver aussi bien sur le sujet, mais c'est vrai que ça coïncide bien quand même. En fait, ce qui coïncide, c'est-à-dire que ces dernières années, il y a une baisse ou une stabilisation de la délinquance de manière générale. Donc, c'est plutôt ça que disent les chiffres. Les chiffres de l'INSEE, les études, notamment de Laurent Muckeli et d'autres, c'est ce qu'ils expliquent. Il y a une baisse de la violence dans les sociétés occidentales et particulièrement en France depuis moins de cinquantaine d'années. Donc, c'est plutôt dans le sens inverse, les chiffres. Alors là, je suis sur un graphique. Évolution du taux de criminalité en France depuis 1949. Alors, il tombe très bien. Qu'est-ce qu'on met dans la criminalité ? Je vous rappelle, les gens, ce n'est pas prévu, donc forcément, on n'a pas forcément préparé le chiffre du tout. Moi, je n'ai pas le chiffre sous la main non plus. Je n'ai rien préparé. On va en discuter comme ça. Mais moi, des études que j'ai lues de sociologues, ils expliquent que le niveau de violence dans la société française est en baisse. Alors, peut-être que les gens ne le perçoivent pas parce qu'évidemment, si toi, tu te fais violenter, tu te fais agresser, etc., tu ne vas pas avoir l'impression que ça baisse. Mais en tendance, en sociologie, on n'étudie pas les anecdotes. On étudie les tendances sur tout le pays, sur toute la société. Et en tendance, oui, la violence baisse depuis très longtemps. La société était beaucoup plus violente au 19e siècle. La société était beaucoup plus violente au début du 20e siècle quand des millions d'Européens se sont étripés pendant la Première Guerre mondiale. C'était infiniment plus violent que ce qui existe aujourd'hui. Donc, si on parle du passé, il faut aussi parler de ça. Alors, est-ce que... Attends, juste pour dire que je suis Corse, le moment le plus violent de l'histoire de la Corse où des milliers d'hommes corse ont été tués, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas aujourd'hui. Oui, mais là, on était en état de guerre. C'était différent. On est en état de paix. Mais alors, moi, là, je suis sur du coup un chiffre, l'évolution du taux de criminalité en France depuis 49. Donc, ça tombe bien parce qu'on parle des années 50. Et là, on voit clairement que la courbe est en augmentation. Donc, OK. Alors... Je peux m'envoyer le lien parce que je ne vois pas sur ton écran, là. C'est un peu petit. Est-ce que tu peux mettre le lien en privé ? Ou sur ton chat ? Alors, je l'agrandis si tu préfères. Est-ce que tu vois mieux, là ? On dit, je mélange les époques. Mais je mélange les époques parce que précisément, c'est toi qui m'as parlé du passé en disant, tu ne crois pas que c'était mieux avant et qu'aujourd'hui, c'est terrible. Alors, qu'est-ce qu'on met dans délinquance ? C'est ça, ma question aussi. OK. C'est taux de criminalité en France. Oui. Alors là, c'est qu'on parle des crimes qui sont différents de la délinquance. Si tu mets le trafic de drogue, ce ne sera pas du tout la même chose que si tu enlèves le trafic de drogue de ces chiffres-là, tu vois. Et pour moi, le trafic de drogue, c'est souvent des... C'est la plupart du temps un délit non-violent. C'est un crime non-violent. C'est-à-dire que quand tu vends... Si tu es trafiquant et que tu vends la drogue à quelqu'un... Surtout en ce moment, il y a beaucoup de problèmes avec le trafic de drogue, surtout à Marseille, par exemple. On est en plein dedans. À Marseille, en ce moment, il y a presque tous les jours des morts à cause du trafic de drogue. Oui, mais en Corse aussi, tu sais, en Corse, ça fait des années que les bandits se massacrent, se règlent les comptes à coups de fusil, etc. C'est... Oui. C'est une réalité du gangstérisme en général, en fait. c'est la grande criminalité. Je suis en train de regarder si je trouve les délits. Alors, du coup, j'ai trouvé un chiffre. Je ne sais pas ce qu'il donne, si c'est quelque chose de fiable ou non. Taux de crime et délits pour 10 000 habitants par catégorie. Donc, ouais, là, on voit que la ligne bleue, c'est crime et délits. Bon, ça a augmenté. C'est sûr que ça... Visiblement, ça n'augmente pas énormément comparé aux vols. Non, c'est ça. Les chiffres montrent qu'il n'y a pas cette augmentation dont tous les droits de Tarpal, dont Zemmour parle lui-même, cet ensauvagement de la société qui deviendrait une espèce de société complètement folle, incontrôlable. En réalité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problèmes, qu'il n'y a plus de criminalité, qu'il n'y a plus de violences, etc. Mais en réalité, en tendance, ça baisse. Ça baisse depuis des années. Donc, ça prouverait plutôt que, en fait, l'immigration n'apporte pas particulièrement plus de problèmes. Et d'après moi, en fait, les problèmes qui persistent, ils sont liés à des inégalités sociales profondes, à des injustices sociales profondes et au fait qu'il y a une partie de la population française qui est dans la misère, littéralement, qui est dans des appartements qui partent à volo, il y a des gens qui ne trouvent pas de travail, qui ont beaucoup, beaucoup de mal à trouver du travail. Il n'y a plus assez de travail pour tout le monde. Et ça, ça concerne tout le monde. Les Blancs, les Arabes, les Noirs, tout le monde, en fait, est concerné par ça. À partir du moment où tu es dans la pauvreté en France, enfin, dans le monde, la pauvreté, la misère, ça génère de la criminalité, de la délinquance, des stratégies de survie qui peuvent être violentes, etc. Alors, quelle est la solution ? Pourquoi continuer à vouloir accueillir des gens alors qu'on n'est pas capable déjà de s'occuper de ceux qui sont déjà présents ? Quelle serait la solution à ça ? La solution, déjà, c'est de commencer effectivement par s'occuper de ceux qui sont déjà présents. Ça, c'est clair. Français ou étrangers. Oui, mais je pense que ce n'est pas dans leur attention d'être en mode non, on ne va pas s'en occuper, on n'a pas que ça à faire. Je veux dire, les politiciens, le système... Regarde ce que fait le gouvernement actuellement. Il va dans la jungle de Calais, il découpe les tentes des migrants, il les laisse crever dans le froid. Donc, c'est comme ça qu'ils ont choisi de régler cette question-là. Je ne crois pas que ça règle grand-chose, au contraire. Oui, mais il ne faut pas oublier que c'est des gens qui sont là illégalement quand même. Ils sont là illégalement quand même. Ils sont là en fait. Ils sont présents. Voilà, il faut qu'on fasse quelque chose pour ne pas qu'ils soient tous à la rue, qu'ils crèvent de froid. On a les moyens en France quand même de faire quelque chose là-dessus. Je pense qu'il y a aussi une volonté de rien faire, de laisser pourrir la situation en se disant au moins ça va dissuader les autres de venir, qu'on les laisse crever dehors. Pour moi, c'est complètement inhumain, même ne serait-ce que par charité chrétienne. Qu'est-ce qu'aurait fait Jésus face à des migrants qui arrivent dépenaillés du bout du monde, qui sont tous en stress post-traumatique, etc. Qu'est-ce que ferait un bon chrétien ? Parce que vous êtes bien de droite dans le chat. Qu'est-ce que ferait un bon chrétien face à ça en fait ? Est-ce qu'il leur met un coup de pied au cul et les dégage ? Ou est-ce qu'il les accueille et qu'il ouvre son cœur avec charité ? La plupart du temps, on me dit que ceux qui font l'immigration, enfin ceux qui immigrent, c'est pour fuir la guerre, des choses comme ça. Mais est-ce que ça serait peut-être quand même pas plus courageux, un peu mieux qu'ils défendent leur propre pays plutôt qu'ils aillent dans d'autres pays et qu'ils l'abandonnent ? C'est quand même quelque chose d'assez lâche. Certains le font. Ouais, mais bon... Après, en France, t'as des droits d'art qui partent vivre en Ukraine parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de bronzés dans les rues, tu vois. Donc, est-ce qu'eux, ils ferait pas mieux de rester dans le pays ? Moi, je m'en fous qu'ils partent en Ukraine et en Pologne, si ça leur fait plaisir. Mais tu vois, est-ce que, bon, c'est pas un peu la même chose, quoi. Et tu te rends bien compte que s'il y a des gens qui sont prêts à partir de France parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de gens un peu bronzés dans la rue, tu vois, s'ils peuvent trouver que cette raison-là est légitime, si ton pays est en état de destruction totale et bombardé, etc., je trouve ça assez légitime aussi, finalement, de vouloir quitter un pays qui est dans des conditions comme ça, ou même si, comme l'Erythrée, tu vois, par exemple, qu'il y a un pays où il y a une forme de guerre civile latente, où il y a une pauvreté énorme, c'est pas un pays qui est bombardé par un pays étranger. Mais en l'occurrence, les conditions de vie c'est compréhensible que des gens veuillent quitter ce pays, quitte à risquer leur vie pour aller ailleurs, en fait, c'est pas forcément en France, ils ne disent pas forcément tous de venir en France, c'est juste aller ailleurs, trouver une vie un peu moins horrible. En tout cas, on va prendre l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, je veux dire, si les Français se seraient barrés dans d'autres pays comme font certains immigrés, je veux dire, la France, elle serait allemande, actuellement. De Gaulle, il est parti dans un autre pays. Oui, mais il a continué son combat. Bien sûr, mais qui te dit qu'il n'y a pas des Syriens qui vont venir en Italie, en France, en Allemagne pour continuer à organiser un combat dans leur pays, mais juste pour protéger leur famille et leurs enfants ? Ce n'est pas ce qu'on peut voir. Ceux qui viennent ici, ils mènent leur petite vie tranquille et généralement, ils ne sont pas là en mode… Là, tu généralises. En fait, je ne généralise pas parce que je n'ai jamais vu un seul immigré de toute ma vie dire « Moi, j'essaye de combattre pour que mon pays s'améliore et tout. » Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ça existe. Il y en a qui sont invités. Il y a des gens qui militent, qui créent des associations. Après, tous ne sont pas francophones. Tous ne peuvent pas s'exprimer forcément dans les médias. Tous ne peuvent pas parler de ça. Il y en a certains qui n'ont juste pas les moyens et qui pensent à leur personne, à leur famille. On est quand même dans un pays qui est plus de gauche. Je veux dire, si un immigré fuit son pays parce que c'est la guerre, les journalistes vont s'intéresser à son cas clairement. Ça va être diffusé massivement ce genre de message. s'il n'y en a pas dans les médias ou alors je ne les ai pas vus, je ne sais pas, ça veut peut-être dire qu'il n'y en a aucun qui s'intéresse réellement à son pays. Tu pourrais faire l'argument que quand il y a un pays qui est en guerre, tout de suite, la discussion dans les médias en France, c'est combien de migrants vont venir jusqu'en France. Oui, parce qu'on en a déjà trop. On n'arrive pas à s'en occuper de ce qu'on a déjà. On n'arrive pas à s'occuper de certains Français. C'est un exemple concret. Pour remettre un peu l'église au milieu du village. Je sors des expressions qui vont vous parler. Mais pour vraiment remettre les choses concrètement. L'Afghanistan, en ce moment, il y a des talibans qui ont repris le pouvoir. Il y a des milliers de gens qui veulent fuir le pays. Est-ce que c'est la France qui accueille le plus de migrants ou est-ce que c'est les pays frontaliers ? C'est bien évidemment les pays frontaliers. C'est le Tadjikistan, c'est l'Iran, c'est tous les pays qui sont autour. Pareil pour la Syrie. Qui a accueilli des migrants syriens ? Ce n'est pas la France. Ce n'est même pas l'Allemagne. Ils ont accueilli un pouyème. Ceux qui accueillent des migrants syriens, c'est l'Irak, c'est le Liban, c'est les pays qui sont autour, qui sont directement concernés. C'est la Turquie qui a accueilli des millions de Syriens. Donc avant de se plaindre parce qu'en France, on a accueilli 30 personnes, 30 familles, il ne faut pas exagérer. Il faut regarder les conditions dans les pays autour. Et là, tu comprends qu'en France, en fait, on n'a rien vu par rapport à ce qui existe. Pourtant, on le voit quand même quand on marche dans la rue dans des grandes villes. Quand je vais à Paris, je le vois. Quand je vais à Bordeaux, à Lille, je le vois. Je veux dire, partout, je le vois. Ce n'est pas juste 30 familles qui ont été accueillies en France depuis quelques années. Tu m'étais accueilli légalement et officiellement. Il n'y en a pas beaucoup parce que les gens que tu vois dans la rue, ce sont des gens qui, effectivement, n'ont souvent pas de droit de séjour ou sont en instance de demander l'hébergement en France, de demander la vie politique en France. Il y en a, oui. Donc, ils sont dans une situation un peu de purgatoire où ils sont obligés d'attendre. Rien n'est fait pour eux. Ils sont laissés à la rue. Les flics attaquent les distributions de bouffe qui sont censées les aider, déchirent leur tente. Vraiment, les conditions sont abominables pour ces gens-là. Il faut quand même le dire. Alors, officiellement, les chiffres. C'est vrai que quand on donne les chiffres, on dit, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais il ne faut pas oublier un truc qui est important qu'on ne dit jamais. Il y a un truc qui est important qu'on ne dit jamais. C'est que, ok, alors, imagine, dans les années 80, on va dire, allez, il y a, je ne sais pas, 50 000 familles algériennes qui sont venues en France. Ces gens-là, ils font des enfants. C'est un chiffre que tu donnes au hasard. C'est un chiffre que j'ai donné au hasard. Sinon, sur C, ce n'est rien du tout. Ils font des enfants. Et quand tu es de religion musulmane, tu as tendance, souvent, à faire beaucoup d'enfants. Donc, ces 50 000, en 20 ans, peuvent se transformer en 250 000, tu vois. Donc, ok. Ça ne reste pas grand-chose. Oui, non, mais après, c'est des chiffres au hasard que je donne. Ce que je dis, en fait, c'est que les musulmans, ok, ils peuvent, selon les chiffres, ne pas être tant que ça. Mais quand ils sont, une fois français, naturalisés français, après, ils font souvent beaucoup d'enfants. Et là, après, ils gardent la même culture. Eux, les enfants, n'apprennent pas la culture de la France. Ils apprennent la culture de leur pays d'origine, qui n'est pas réellement leur pays d'origine, vu qu'ils sont nés en France et qu'ils ne vont jamais dans leur pays d'origine. Moi, je ne connais personne de troisième ou quatrième génération qui est dans la culture de son pays d'origine. Au bout de deux ou trois générations, ça devient français, en fait. C'est juste que peut-être qu'ils ne sont pas français comme toi, tu aimerais, mais ils sont complètement français. Ça dépend les régions. Ils s'expriment en français, ils font de l'art en langue française, ils vivent en France, ils parlent français, ils sont français. Ça ne fait juste aucun doute. Ça dépend les régions, parce que forcément, si tu vas en Seine-Saint-Denis, ça m'étonnerait fort que si on va là-bas, on a l'impression que tout le monde a bien accueilli la culture française. Moi, je vis en Corse, je t'assure que les Corses, pourtant bien blancs, tout ce que tu veux, ils n'accueillent pas du tout la culture française non plus. Ça n'empêche pas qu'on a été acculturés et culturisés de force par la France. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a des gens qui rejettent la culture française en Bretagne, au Pays Basque, en Corse, en Martinique, en Guadeloupe. C'est la culture française. La Corse est un peu spéciale parce que c'est quand même une île qui est séparée physiquement de la France. Et le Pays Basque, et la Bretagne, et l'Alsace. Ils luttent plutôt pour leur tradition, leur tradition régionale, mais bon, ils se considèrent quand même comme français, ces gens-là. Je peux-tu dire qu'en Corse, il y en a beaucoup qui ne se considèrent pas du tout comme français ? Oui, mais la Corse, je pense que c'est un peu plus exceptionnel vu que ça reste une île qui est séparée physiquement du territoire français. Donc c'est peut-être pour ça. Logiquement, on ne fait pas vraiment partie de ce pays si on n'est pas rattaché physiquement à ce pays. Ah d'accord, donc la Corse n'est pas française ? Si, si, elle est française, mais je comprends qu'il y a des Corses qui ne se disent pas français, qui se disent Corses parce qu'ils ne sont pas rattachés physiquement au pays de la France. Non, c'est pas parce que... Enfin, le territoire... La métropole, voilà, la métropole. C'est pas du tout... Alors la Corse est en métropole, mais c'est pas du tout parce que la Corse n'est pas rattachée au continent. C'est parce que la Corse a été colonisée par la France, a été achetée par la France, a été envahie militairement il y a plus de 200 ans de ça et donc ça laisse des cicatrices. En fait, ça s'est passé il y a 200 ans, mais il y a encore des gens qui l'ont au travers de la gorge le fait que la Corse ait été francisée de force alors qu'on avait une culture plus d'ascendance italienne à la base et pas forcément française. Et donc on a été francisé de force et donc ça fait qu'il y a encore des gens qui rejettent ça aujourd'hui. C'est un phénomène que je vois tous les jours. Donc c'est vrai que je peux le comprendre par exemple qu'un Algérien qui vit en France finalement se sente pas particulièrement rattaché à la France parce qu'il y a une animosité qui date de la colonisation d'Algérie, qui date de tout ça. En fait, c'est des phénomènes historiques et si on est attaché à l'histoire de la France, on doit le comprendre en fait ça, que la France a eu un comportement impérialiste, ultra-violent en Afrique, qui a eu d'esclavagisme, qui a eu un million de choses comme ça qui font qu'il y a... La France, même en Afrique, les Africains noirs, même encore à notre époque, utilisent d'autres Africains noirs comme esclaves. Il faut arrêter de dire que la France est aussi le malheur de toute chose qu'on a été des esclavagistes. C'est pas que la France est le malheur de toute chose. Je parle du point de vue de la France. Toi, tu me parles, voilà, de traite intra-africaine. Très bien, bien sûr que ça existait. L'esclavage, ça existait à toutes les époques. Donc évidemment, ça existait sur tous les continents, à toutes les époques. Le mot « esclaves » vient du mot « slave ». Donc effectivement, les peuples slaves ont été également esclavagisés. L'idée, c'est pas de dire que c'est les Français qui ont inventé l'esclavage des Noirs. Ce serait faux, mais c'est faux de le nier aussi. C'est faux de nier qu'il y a eu un code noir. C'est faux de nier que la France a massivement esclavagisé des millions et des millions de personnes. Et si tu veux une preuve historique de ça, c'est la Martinique, c'est la Guadeloupe. C'est tous les dom-toms, en fait, qui sont Français depuis des siècles. Et les Français de Guadeloupe et de Martinique, pour beaucoup, ils ne sont pas blancs parce qu'ils sont les héritiers de cette traite d'esclaves. Donc voilà, l'histoire de la France, elle est marquée par ça. Et si on est attaché à l'histoire de la France, comme semblent l'être les gens de droite en général, en tout cas, ils le disent, on ne peut pas balayer d'un revers de main le fait que pendant des siècles, on est allé se servir en Afrique, en main d'œuvre, qu'on a forcé des gens à se déplacer, qu'on les a forcés à venir sur des îles pour les faire travailler. Quelle horreur ! On les a francisés de force. Maintenant, c'est tellement l'horreur que maintenant, ils viennent tous en France, même à notre époque. Mais de toute façon... Ils sont Français depuis quatre siècles, en Martinique et en Guadeloupe. Après, là, on a tendance un peu à dériver parce que là, le débat de base, on parle de Zemmour et notre époque actuellement, ce qui se passe, ce qu'il compte faire, voilà ce qu'il dit, c'est plus ça qui va nous intéresser. Parce que Zemmour, lui, il trouve qu'il y a des problèmes en France. Donc, comme tout le monde le sait, en grande partie, c'est l'immigration, pour lui, le problème. Alors, pour moi, clairement, clairement aussi. Alors, moi, je te le dis, Kali, je ne suis pas contre l'immigration, je suis pour une immigration plus sélective, bien plus sélective, en fait. Je pense que... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens que tu n'as pas choisis qui débarquent à la frontière, tu fais quoi ? Tu les exécutes ? Non, mais tu les renvoies dans leur pays. Tu les renvoies dans leur pays. Donc, on va affrêter des avions toute la journée pour envoyer n'importe qui qui passe les frontières sans... Ça ne serait pas très écologique, mais bon. Non, mais j'essaie de comprendre ta solution, puisque finalement, c'est ce qui se fait déjà actuellement. Ça coûterait quoi le plus cher ? Qu'on affrête un avion pour qu'ils retournent dans leur pays ou qu'on les garde et qu'on doit s'en occuper en creusant encore plus les dettes de l'État et en faisant encore plus de délinquances et de victimes ? C'est quoi la différence avec ce qui se passe maintenant ? Parce que la police de Darmanin, elle fait la chasse aux migrants, elle les renvoie chez eux, elle renvoie des charters toute la journée. C'est déjà si bon. Je n'ai pas trop cette impression. Il y a déjà un contrôle de l'immigration strict en France. Tu te fais contrôler sans passe de séjour, tu dégages, quoi. C'est comme ça. Non, je n'ai pas cette impression-là. On peut voir même des faits, par exemple, comme quoi que les immigrés qui arrivent et qui n'ont vraiment rien du tout comme papier, rien du tout, ils ont même droit à une carte ou qu'ils peuvent retirer de l'argent. L'État leur donne même de l'argent pour essayer de les aider un peu. Tu pensais qu'ils restent sans argent et du coup qu'ils soient... Là, ce que je suis en train de dire, c'est que s'ils arrivent illégalement ici, ils ne sont pas en mode on va te virer, on va te mettre dans un avion, tu vas dégager direct. Ce n'est pas du tout le cas. Moi, tous les gens que je connais qui travaillent dans des associations d'aide aux migrants, ils connaissent tous des dizaines de personnes qui se sont fait renvoyer dans leur pays. Donc, clairement, ce système, il est en place, il fonctionne. Oui, mais ce n'est pas immédiat. Je veux dire, il y a sûrement beaucoup de démarches avant, il leur laisse quand même leur chance. C'est un processus, il y a un protocole. Ce n'est pas un truc qui peut se faire. En fait, c'est contre les droits de l'homme de renvoyer quelqu'un qui est sans preuve que cette personne n'est pas légitime à recevoir l'asile politique en France. C'est tout simplement illégal. C'est pour ça, d'ailleurs, que Zemmour veut se passer des droits de l'homme, passer au-dessus de tout ça. Oui, mais les droits, il y a des lois qui, des fois, sont complètement stupides, des fois, des choses qui n'ont pas lieu d'être. Je veux dire, rien que l'exemple du pass sanitaire, on est tous contre plus ou moins le pass sanitaire. C'est une loi qui est passée, apparemment. Je veux dire, les lois, ça ne va pas être forcément dire que c'est la vérité, que c'est quelque chose de positif. Le truc, c'est que le pass sanitaire, ça a été même appliqué alors que ce n'était même pas encore voté en tant que loi. Donc là, on est dans un autre... C'est un autre sujet. Moi, je suis contre le pass sanitaire aussi. Je trouve que c'est débile. Je pense que le vaccin, les gens devraient se vacciner, mais on ne devrait pas les forcer à le faire. Bref, pour moi, c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet. Pour le coup, c'est vrai que Macron, on le voit déjà, se passe de l'état de droit et passe par-dessus. Il n'hésite pas à ne même pas voter des lois, mais à les faire appliquer juste parce que lui, il a décidé. Donc ça, c'est vrai que c'est dans un truc très monarchiste. Et c'est ce qui me fait peur. Si Zemmour est élu président un jour, je me dis les pouvoirs que va avoir ce mec-là entre les mains pour faire tout ce qu'il veut. Et en plus, il veut détruire les quelques garde-fous qui existent pour empêcher justement une dérive où on commence à faire n'importe quoi, où on ne respecte plus le droit. Là, on change de sujet. Ce n'est pas ce qu'on veut parler. C'est le problème de Zemmour. Les viewers, est-ce que ça te dérange, Kali ? C'est qu'après, on prenne des viewers pour qu'ils te posent des questions parce qu'il y en a qui sont assez frustrés parce qu'ils aimeraient aussi parler avec toi pour te poser des questions et tout. Est-ce que ça te dérange si on les prend après ? Non, il n'y a pas de souci. J'aimerais juste dire un truc avant sur Zemmour et sur ce qui me dérange chez lui. C'est qu'il y a un truc que je retrouve chez beaucoup de gens souvent à droite, il faut le dire. C'est la généralisation. Et Zemmour, lui, dit littéralement « Je ne peux pas penser sans généraliser ». Et là-dessus, moi, j'ai un désaccord total et absolu avec Zemmour. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on ne peut penser que dans la nuance, que dans la compréhension des paradoxes, la compréhension de la complexité du monde. Généraliser, c'est simplifier et du coup, vouloir gommer en fait ces nuances, vouloir gommer des parties de la réalité pour les faire rentrer dans un moule. Il faudrait que ça rentre parfaitement dans la vision de Zemmour. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a quelques sujets qui l'obsèdent et qui ne parlent que de ça. Qu'il ne parle jamais de pauvreté, qu'il ne parle jamais d'écologie, qu'il ne parle jamais d'économie. Oui, mais ça, il y a une bonne raison. Ça, c'est parce que pour lui, la priorité absolue, c'est de régler le problème d'immigration. Parce que si demain, on devient un pays musulman parce qu'il y a le grand remplacement. Alors, je sais que tu ne crois pas au grand remplacement. Moi, j'y crois. Je pense qu'il aura bien lieu. Si demain, il y a le grand remplacement, il y aura des problèmes bien plus graves que de ne pas pouvoir aller au cinéma ou au restaurant. Tu es féministe, par exemple ? Oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Si demain, encore une fois, je sais que tu n'y crois pas, cette théorie. Mais si demain, on devient un pays musulman, que vont devenir les femmes ? Si Zemmour est élu, que vont devenir les femmes. Zemmour pense que… Ah, elles seront bien mieux traitées que si on était grand remplacé, largement. Alors, je n'ai pas envie de choisir entre le rapport des femmes des talibans et le rapport des femmes avec les femmes de Zemmour. Alors, comment seront traitées les femmes si Zemmour était au pouvoir ? Zemmour, par exemple, pense que les femmes n'ont pas lieu d'avoir un poste de pouvoir, que les femmes au pouvoir, ça dilue le pouvoir et ça le fait fuir. Donc, finalement, ce n'est pas à leur place. Ils pensent que ce n'est pas leur rôle. Zemmour, en fait, sa vision des femmes est beaucoup plus proche de celle d'un islam, voilà, dur que du féminisme. Non, ce n'est pas vrai. C'est évident. Non, 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 bien sûr. Alors, Zemmour, ce qu'il dit, lui, c'est qu'une femme a moins de prédispositions à tenir de poste à haute responsabilité. C'est ça qui… C'est ce que disent les talibans aussi. C'est ce que disent les talibans. qui ne sont pas prédisposés à aller vers des grandes responsabilités des postes à haut niveau. Tu trouves, vraiment. Tu trouves. On les encourage. Avec le féminicide, nos jours, clairement, on ne fait que de parler d'un soi-disant plafond de verre, des choses comme ça. L'inégalité salariale, alors que ça n'existe pas, ce truc-là. Je pense que c'est le féminisme qui dicte sa loi aujourd'hui et pas le patriarcat. Clairement, oui. Le féminisme a gagné, quoi, en gros. Oui, oui, clairement, a gagné pour moi. Je ne pense pas du tout. Mais vu que la pensée est dominante, c'est les femmes, c'est des victimes. Forcément, le message prédominant partout sur Internet, dans les médias, c'est, regardez, les femmes, c'est des victimes. Il faut les aider. Il faut faire des choses pour elles. Du coup, elles ont des droits. Elles ont des avantages comparés aux hommes que les hommes n'ont pas. Des désavantages. Non, elles ont des avantages comparés aux hommes. Si tu regardes les chiffres des violences en général, puisque ça t'intéresse, le chiffre de l'insécurité et des violences, la plus grande cause de mort en France, c'est des femmes qui se font tuer par leur mari ou par leur compagnon ou leur ex. L'origine des maris ? Pardon ? L'origine des maris ? Je ne sais pas, il n'y a pas de stat technique. Voilà. On se demande pourquoi il n'y a pas de statistiques là-dessus. Je peux te rassurer, il y en a des blancs, il y en a des noirs, il y en a des arabes. Ça, je veux bien te croire qu'il y a aussi des blancs, bien sûr. Leur point commun, c'est que c'est des hommes. Alors, tu parles de féminicides, là, c'est ça ? Les féminicides, oui. OK. Tous les deux jours ou tous les trois jours. Est-ce que tu penses vraiment qu'un homme qui est en couple avec une femme depuis, on va dire, 10 ans, qui demain la tue, il va la tuer uniquement parce que c'est une femme ? Non, il y a plein de raisons, malheureusement. Et c'est quoi la définition du féminicide ? C'est le fait qu'il soit une femme qui se fasse tuer et que ce sont les femmes qui se font tuer. Non, c'est de tuer, c'est quelqu'un qui tue une femme parce que c'est une femme. C'est la définition officielle, c'est la vraie définition. Donc, non, je suis contre. Si tu veux pas que je dise le mot féminicide parce que la définition ne te convient pas, OK, moi je te dirais, ce sont des femmes qui se font tuer parce qu'il y a une vision patriarcale de la part de leur mari ou de leur ex ou de leur compagnon qui pensent que cette femme est leur possession et qu'elle n'a pas le droit d'avoir de liberté et donc que si elles veulent retrouver leur liberté, elles doivent mourir. Sans doute d'autres raisons personnelles, etc., beaucoup plus compliquées, mais en soi, c'est bien ça qui fait qu'un homme se sent légitime à tuer sa femme. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, un homme, ils ne se sent pas légitimes à tuer sa femme. Je pense que ceux qui tuent une femme… Évidemment, pas tous les hommes, mais ceux qui le font. Un homme qui tue une femme, c'est à cause de problèmes qui auraient pu arriver avec un autre homme. Ce n'est pas parce que c'est une femme, ça peut arriver dans tous les cas. Je veux dire, on se focalise énormément sur… qui tue des femmes, mais pas l'inverse. C'est environ 150 femmes qui meurent chaque année. C'est un tous les 2-3 jours. C'est quand même énorme. Et combien d'hommes meurent sous les coups d'hommes ? Quand on parle des violences et des meurtres, c'est ça le numéro 1. Ce n'est pas les règlements de compte entre trafiquants de drogue, c'est les femmes qui se font tuer par leur mari. Donc, si vraiment ça vous intéresse, c'est à ça qu'il faut se consacrer. C'est de ça qu'il faut parler. C'est calmer les maris violents. C'est raisonner. Si tu as un pote qui dit des débilités misogynes ou qui commence à partir en couille, c'est lui parler. C'est vraiment concrètement agir contre les violences faites aux femmes et contre le fait qu'il y a plein d'hommes qui sont encore dans une vision, malheureusement, où ils ont une espèce de pouvoir moral sur leurs femmes et donc ils auraient le droit de les frapper, de les tuer, etc. Il faut lutter contre ça si on veut lutter contre la violence en France. Et donc, il faut lutter contre ça donc ça veut dire qu'en gros, actuellement, il y a plein de choses qui font que, je n'ai pas envie de dire pousser, mais qui va donner plus de facilité à l'homme d'aller frapper sa femme jusqu'à la tuer. C'est ça que tu es en train de dire ? Quoi ? Je n'ai pas compris ta question, excuse-moi. Alors, parce que là, tu dis qu'en gros, qu'il faut lutter pour... Oui, pour protéger les femmes. Dès qu'une femme, par exemple, dit mon mari est violent, il faut immédiatement la protéger. Tu vois, je vais prendre un exemple d'un pays... Mais est-ce que ce n'est pas déjà le cas ? Je veux dire, c'est quand même... Pas suffisamment, non. Pas suffisamment. Il y a des femmes, elles vont porter plainte cinq fois et elles finissent tuées par leur mari. Ça s'est passé... Oui, mais on ne peut pas condamner quelque chose qui n'a pas été fait. Si un mari... De deux enfants qui s'est fait tuer par son mari après avoir porté plainte cinq fois à la police. Oui, mais les plaintes pour quoi aussi ? C'est des plaintes pour quoi aussi ? Ça dépend des plaintes. Des plaintes pour violences, des mains courantes... Si une femme se fait taper, qu'elle porte plainte, le mari, il va en détention provisoire et le temps de l'enquête... Malheureusement, pas toujours. Très, très souvent, c'est comme ça. Pas toujours, pas toujours. Très souvent, c'est comme ça. Et la justice ne peut pas non plus enfermer un homme sans preuve, sans rien. Là, ça serait une injustice totale. Dans ce cas-là, ça serait une facilité énorme. Et là, du coup, il faudrait que dès qu'une femme accuse un homme d'avoir fait quelque chose, qu'il faudrait faire quelque chose, c'est-à-dire le mettre sûrement en prison parce que je ne vois pas d'autres solutions, visiblement. En tout cas, encadrer la femme, la protéger, je ne sais pas pour le... Alors, comment l'encadrer ? Parce que si on le met en prison, l'homme et qu'il n'a rien fait, c'est quand même injuste. Par exemple, juste un truc très concret, avoir des appartements à disposition de femmes qui en ont besoin, des appartements anonymisés qui sont cachés parce que très souvent, le mari sait où la femme habite et donc vient la harceler et la base pour protéger une femme, ce serait de lui trouver immédiatement un logement qui soit secret, qu'elle puisse respirer et avoir du temps pour elle et pouvoir se sentir un minimum en sécurité. Parce que quand tu vas porter plainte en tant que femme, imaginons ton mari t'a menacé de mort au téléphone, tu vas porter plainte à la police en disant, regardez, j'ai enregistré l'appel, c'est horrible, il m'a menacé de mort, il va venir me tuer. Les flics disent, bon, voilà, on fait la plainte, mais on ne peut pas faire grand chose d'autre, rentrez chez vous. Tu rentres chez toi en sachant que ton mari sait où tu habites peut venir à tout moment exécuter sa menace de mort. Malheureusement, ça arrive à des dizaines de femmes et c'est un énorme problème. C'est ça, le problème de l'insécurité en France, c'est d'abord celui-là en termes de nombre, de chiffres, si ça vous intéresse, les chiffres de la violence, c'est ça, le premier problème en France. Donc voilà, parlons-en, enfin, qu'est-ce qu'on fait pour régler... Je veux dire, ok, peut-être que ça n'existe pas ce que tu es en train de dire, mais je veux dire, une femme, socialement, elle peut trouver très facilement des gens qui peuvent l'accueillir chez elle pour la protéger. Je veux dire, alors qu'un homme, ça sera beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas besoin de cette solution, en fait, là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de cette solution parce qu'il y a plein d'autres méthodes qui existent pour éviter ce truc-là. Elles sont mortes parce qu'on ne leur a offert aucune solution et qu'elles sont retrouvées toutes seules face à ça. Oui, mais ce n'est pas parce que... On va le dire à Julie Douybe qui a été massacrée, mère de deux enfants, qui a été massacrée par son conjoint à coups de fusil, tu vois, voilà. Il va falloir en parler. Oui, mais des choses comme ça, ça arrive, ça a toujours existé et ça arrive aussi envers des hommes. Alors, pourquoi ça serait plus grave quand c'est une femme ? Alors, dans les questions de couple, ça arrive à 99% envers les femmes, malheureusement. Alors, les violences physiques, on n'a pas de chiffres, j'imagine que c'est un chiffre qui n'est pas sourcé l'actualité. Je crois que les violences physiques, ça doit être du 5 à 10%. Les meurtres, c'est du 99,9% de femmes qui se font tuer et le 0,1% de femmes qui, en général, en plus, le font parce qu'elles ont été violées, violentées, qu'elles ont vu leur enfant se faire battre par leur mari, etc. Et donc, poussé à bout, elles se vengent. Je ne dis pas que c'est bien, qu'il faut le faire, mais c'est la réalité. Par exemple, l'affaire Jacqueline Sauvage, tu vois, ça va être le 0,1% de femmes qui ont tué leur mari. Il y avait des raisons derrière. Est-ce que tu es sûr de tes chiffres, là ? Est-ce que tu as été sûr de tes chiffres, là ? Alors, il faut les regarder, mais il faut trouver les chiffres. Est-ce que, pour toi, il y a des violences ? Alors, est-ce que ce n'est pas presque aussi grave les violences que peuvent faire certaines femmes envers des hommes ? Bien sûr, mais sauf que ça arrive très, 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 très rarement. Alors, physiquement, oui, mais mentalement, psychologiquement, pour les femmes qui sont tuées, c'est 150 par an. 150 par an. Je ne sais pas combien d'hommes se font tuer par leurs femmes chaque année. Ce n'est pas 150. Ils ne se font pas forcément tuer, mais il y en a sûrement beaucoup qui se suicident par rapport à cause de leurs femmes. Et ça, il n'y a pas de chiffres, par contre. Oui, bien sûr. Non, sans doute, sans doute qu'il y a des hommes qui sont violentés par leurs femmes. Mais le truc, c'est que si c'est 5 % des cas, moi, j'ai envie de parler des 95 % avant de se dire attention, il y a aussi les hommes qui sont... Mais là, tu parles des cas où c'est de la violence physique. Là, tu parles de la violence physique ou des homicides. Moi, je te parle, là, de la violence psychologique. Un homme qui se suicide à cause d'une femme, ça arrive bien plus souvent que ce qu'on croit. Et ça, on n'en parle pas. Je n'ai pas de stats par rapport à ça. Justement, ce n'est pas intéressant comme sujet. Alors, ils n'en font pas des stats là-dessus. Si un homme se suicide à cause d'une femme, peut-être qu'il avait d'autres problèmes aussi. Je ne sais pas si les femmes poussent les hommes à se suicider. Justement, les femmes ont tellement d'avantages de nos jours que c'est très facile pour elles de détruire un homme. Donc, tu dirais que te faire virer parce que tu tombes enceinte, par exemple, c'est un avantage pour une femme. Ça, techniquement, elles n'ont pas le droit de se faire virer pour ce motif-là. Techniquement, mais ça n'empêche pas que ça arrive tout le temps. Ce n'est pas officiel. Tu sais que pour un DRH, il y a plein de façons de faire virer quelqu'un sans le virer officiellement. Pour toi, ce n'est pas un avantage pour une femme de récupérer la garde des gosses quand elle le veut, de récupérer tout l'argent de son mari dans cas de divorce. Pas forcément. Que pour les mêmes délits, la femme aura moins de prison, de peine qu'un homme. Je peux répondre juste là-dessus. Sur la garde des enfants, ce n'est pas forcément un cadeau fait aux femmes puisque finalement, on estime que c'est aux femmes de faire l'essentiel du travail et que le mari, s'il peut s'en occuper deux jours dans le mois, finalement, il s'occupera deux jours dans le mois et pendant ce temps, c'est la femme qui les nourrit, qui les éduque, qui fait cette charge de travail-là. Donc non, ce n'est pas forcément un avantage ou un cadeau que d'avoir systématiquement la garde des enfants. En plus, ce n'est pas systématique, mais effectivement, je crois que dans 80% des cas, voire plus, c'est les femmes qui récupèrent la garde des enfants et avec le mari qui du coup, un week-end par mois, doit s'occuper de ses gamins et qui parfois même ramène les enfants le samedi soir parce qu'il y a la flemme de les garder tout le week-end. Donc non, je ne crois pas que ce soit forcément un avantage que la place des femmes dans la société soit tellement intégrée que ça doit être leur place de s'occuper des enfants que systématiquement, c'est elles qui se retrouvent avec les enfants alors que ce n'est pas forcément ce qu'elles souhaitent. Je vais te contredire sur un truc, c'est que quand je t'entends, j'ai l'impression qu'être mère au foyer et de s'occuper des enfants de la maison, c'est quelque chose d'horrible mais ce n'est pas le cas. Attends, si tu divorces et que tu es mère seule avec tes enfants, comment tu peux être mère au foyer ? Juste avec les allocs, tu crois que ça suffit pour nourrir des enfants dans la métropole d'une grande ville en France ? Vraiment, tu crois ça ? Non, mais elle peut très vite se retrouver un mari, un copain, des gens qui l'aident. Socialement, c'est très facile pour elle. En France, l'indépendance financière des femmes doit dépendre du fait qu'elles trouvent un mari ou non. Elles ne peuvent pas très bien travailler mais quand il y a des enfants, je pense que c'est quand même mieux si c'est la femme qui s'en occupe. Là, en fait, on est en train de dévier. Ça, c'est un cliché mais si tu penses, tu peux le savoir. Moi, je t'explique pourquoi. Mes abonnés le savent déjà. Moi, j'ai été élevé par une femme seule donc je sais que c'est très compliqué pour une femme seule d'élever deux enfants tout le temps travaillant, tout le temps en machin. Et pourtant, j'ai la chance de ne pas être dans une famille pauvre. je suis plutôt de classe moyenne tranquille. Je n'ai pas à me plaindre mais ça a été dur quand même. Je sais que c'est dur, ça peut être compliqué mais une femme qui a des enfants peut très facilement socialement se trouver quelqu'un, se marier et s'en sortir financièrement. Mais est-ce qu'un homme, lui, qui récupère la garde des enfants pourrait faire ça facilement ? Non, pas forcément. Une femme qui rencontre un homme qui a des enfants, elle sera beaucoup plus mitigée. je veux dire. Et en plus, la plupart... Vraiment, tu penses... Non mais là, sincèrement, tu te fous de la gueule. Excuse-moi, mais si tu rencontres une meuf sur Tinder et qu'elle te dit j'ai deux gosses, la plupart de mes potes, c'est plutôt un truc qui va les faire fuir. La plupart des hommes qui se connaissent... La détresse, il y a beaucoup d'hommes qui sont en détresse affective qui accepteront les enfants sans problème, sans broncher. Tu pars quand même du postulat que la seule façon de s'en sortir pour une femme, c'est finalement d'utiliser son corps pour trouver quelqu'un qui va s'occuper d'elle et qui va s'occuper de ses enfants. On ne peut pas imaginer qu'une femme puisse s'en sortir par elle-même, qu'elle puisse s'en sortir seule, qu'on puisse lui donner... Mais ça, on n'a jamais dit le contraire, elle peut s'en sortir seule. Elle peut s'en sortir seule, il n'y a pas de problème. Il y a une autre contradiction dans ce que tu dis, c'est que tu dis pour une femme, c'est facile de se retrouver un mec si elle a des gosses. Par contre, pour un homme, ça ne va être pas possible. Je n'ai pas dit que ça ne serait pas possible, ça serait plus dur. C'est plus dur, je l'ai dit. Moi, je te dis qu'une femme avec des enfants, j'en connais aussi, des femmes avec des enfants qui sont seules, ou même avec un seul enfant qui sont seul, qui cherchent quelqu'un, quand tu annonces « j'ai un gamin », la plupart des hommes, ça les fait fuir, ça ne leur donne pas du tout envie de rester. Imagine si c'est un homme qui a déjà beaucoup moins de choix d'avoir une compagne qu'une femme d'un compagnon. Je veux dire, t'as du mal à trouver quelqu'un. Imagine en plus si tu deviens difficile et que tu dis « non, je ne veux pas d'une meuf qui a des enfants ». Moi, j'en connais plein, j'en connais plein des potes qui sont sur Tinder, qui sont mère célibataire, qui cherchent un mec et elles me montrent les messages qu'elles reçoivent. Dès qu'elles disent « ouais, j'ai un gamin » ou s'ils mettent leur gamin sur la photo, tu as des mecs qui leur disent même texto « dommage que tu es un gamin ». J'aurais bien aimé de rencontrer « dommage que tu es un gamin ». Il va juste baiser là-dessus la plupart du temps. Oui, mais c'est ça les mecs aussi. Ne dis pas que c'est facile et surtout d'autant plus, mets-toi à la place d'une femme qui se retrouve seule avec ses gamins, qui a été battue par son mari, qui est dans un syndrome de stress post-traumatique parce qu'elle a vécu des choses extrêmement violentes. Tu crois que vraiment sa priorité, ça va être « je vais me retrouver un homme, je vais me réouvrir à une rencontre, etc. » Non, il y a des femmes qui veulent rester seules parce qu'elles sont traumatisées par la violence de leur ex. Oui, bien sûr. Ça, c'est une réalité aussi. Et tu ne peux pas dire « finalement, maintenant, tu es seule, mais tu n'as qu'à te retrouver un mec. » Non, il y a des femmes qui n'ont pas envie de re-rentrer là-dedans, de se retrouver face à ça parce qu'elles n'ont trop souffert. C'est une réalité. Mais oui, alors quelqu'un dit que ce n'était pas un débat sur Zemmour à la base. Donc, on retourne sur Zemmour. Moi, ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, tu disais que limite, Zemmour, c'était même pire que les… C'était quoi que tu avais utilisé comme mot là ? Les salafistes ? Non, je n'ai pas dit pire. J'ai dit… Il me semble que j'ai entendu ça. Leur vision des femmes, moi, me semble assez proche, en fait. Je le dirais plutôt comme ça. Mais alors, visiblement, tu ne l'as pas bien écouté quand il parle des femmes, Zemmour. Lui, il aime les femmes. Je veux dire, il ne les interdira jamais de sortir. C'est vrai qu'il est accusé par plusieurs femmes de harcèlement et de… Non, ça, ce n'est pas vrai. Il y a juste… Les accusations sont vraies. Non, il y a une femme… Je ne sais pas si les faits sont vrais, mais les accusations sont réelles. Alors, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule femme parce que Zemmour, actuellement, il y a plus de chances qu'il devienne candidat à l'élection présidentielle. Du coup, forcément, il y a des choses qu'ils essayent de créer pour convaincre les gens que, regardez, cet homme, c'est quelqu'un de méchant, c'est un agresseur et tout. Donc, moi, quand je vois le truc, c'est quoi ? C'était quoi ? C'était genre Zemmour qui avait, je ne sais plus, dragué une femme et puis, il avait peut-être essayé de l'embrasser, un truc comme ça. Mais voilà. Il y a deux femmes qui ont témoigné, oui. Est-ce que c'est quelque chose… Ça se peut qu'il ne l'a même pas fait, mais il a juste essayé peut-être de draguer une femme. On verra la justice. Peut-être qu'il a fait ça légèrement mal, qu'il était un peu maladroit et tout, mais est-ce que ça vaut le coup de dire que, regardez, cet homme, c'est une ordure, il ne mérite pas d'être président ? Non, c'est… Non, mais par contre, on peut le dire, évoquer le fait qu'il y a plusieurs femmes qui l'accusent d'agressions sexuelles. Moi, plusieurs, je ne suis pas au courant. Peut-être modérer le fait qu'il aime les femmes. En tout cas, il les aime d'une manière très agressive. Là, c'est l'image que les médias ont voulu lui donner avec cette femme qu'il l'avait accusée de l'avoir embrassée. Je ne sais pas s'il l'avait embrassée ou non. À ma connaissance, je ne connais pas la deuxième femme qui l'agresse. Il y en a plusieurs. Non, il n'y en avait pas que deux. Il y en a plusieurs, notamment à l'université d'été de La Rochelle, associé à l'Isgaël Lenfant. Voilà, c'était au début des années 2000. Il y a eu de nouveaux témoignages. Oui, non, mais rien que ça. Je veux dire, attends. Après, c'est des accusations. Au début des années 2000, comme par hasard, quand il est en train de monter et qu'il est potentiellement candidat à la présidentielle, eh bien, ça y est, ça ressort là d'un coup, comme par magie. C'est quand même un sacré hasard. En 2005, il a été accusé de baiser forcé. Voilà, c'est ce que je disais. Il a été déplacé en 2012 envers une stagiaire du Figaro d'un SMS équivoque en 2019 à une chef d'édition de CNew de l'agression sexuelle d'une maquilleuse en loge. Tu trouves ça vraiment horrible, ça ? Tu trouves ça horrible ou pas ? D'agresser sexuellement une maquilleuse ? Est-ce que c'est une agression d'envoyer un SMS, de draguer une femme ? Je ne sais pas ce qu'il y avait dans le SMS, mais tu vois, par exemple, Darmanin qui a utilisé son pouvoir pour coucher avec une meuf en lui faisant croire et trouver un logement, etc. Ouais, je trouve ça ignoble. Moi, je trouve que la meuf, c'est juste une pute. Je suis désolé du mot, c'est qu'une pute. Elle a vendu son corps. Elle a utilisé son corps pour avoir des choses. C'est tout, c'est une pute. Et quand tu utilises ton pouvoir pour coucher avec quelqu'un, ça fait de toi de quoi ? C'est un connard et puis c'est tout. Un énorme connard. Voilà, c'est tout. On est d'accord là-dessus. Ok, c'est peut-être un connard là-dessus s'il l'a réellement fait, mais la meuf, ça reste une pute. Pourtant, on ne garde que Darmanak, c'est qu'un connard. On ne dit pas que la meuf, c'est une pute qui a utilisé son corps pour avoir des choses. On ne le dit pas, ça. Pourtant, c'est une réalité. Le truc, c'est que la situation est complètement déséquilibrée. C'est-à-dire que tu as d'un côté quelqu'un qui est une femme seule qui galère pour trouver un logement, qui demande de l'aide à quelqu'un et la personne lui dit « Ok, je veux bien t'aider » en échange d'une faveur sexuelle. Et on accuse la meuf d'être une pute parce que poussée au désespoir, elle est obligée d'accepter de monnayer son corps en échange d'un service de la part de quelqu'un qui, lui, est en position de pouvoir. La personne qui est en position de pouvoir me paraît bien plus insultante ou insultable que la personne qui est dans une situation de domination, qui est dominée. Il n'y a pas longtemps, on m'a fait un procès, on m'a déglingué parce que j'avais dit que la femme avait plus de choix pour s'en sortir dans la vie. Notamment, quand je dis un choix, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'elle aura du plaisir à faire. Mais par exemple... Déjà, la femme, ça ne veut rien dire. L'utiliser la catégorie comme la femme, ça ne veut absolument rien dire. Quelle femme ? De quelle femme on parle ? Les femmes. Les femmes, en général, ont plus de choix de gagner de l'argent qu'un homme même. Je ne sous-entends pas que c'est un plaisir pour elles, par exemple, de m'ayez leur corps. Alors, si les femmes ont plus de choix que les hommes, pourquoi est-ce que les femmes ont en tendance, largement, occupent des postes qui sont beaucoup moins bien payés que les hommes ? C'est-à-dire que... Alors, tu as fini ce que je voulais dire ? Juste, à post-égal, on sait que les femmes sont moins bien payées. Non, ça, c'est des conneries. Mais ça aussi, c'est des conneries. Tu récites tout ce qu'on entend à la télé, tout ce qu'on entend dans les médias. C'est des conneries, ça. C'est la réalité, en fait. C'est la réalité. Non, il n'y a aucune loi qui dise que les femmes doivent être moins payées que les hommes. Je n'ai pas dit que c'était une loi. Je te dis que c'est dans les faits. Ce n'est pas une loi. Heureusement que ce n'est pas une loi. Il y a l'égalité dans la loi. Alors, dans ce cas-là, pourquoi les entreprises, elles ne prennent pas que des femmes ? Si elles sont aussi compétentes que les hommes et qu'elles sont moins payées. C'est moins bien payé de la société, en fait. Pourquoi est-ce que les femmes de ménage, c'est... Voilà, même le nom du métier, il y a femmes dedans, tu vois. Les femmes de ménage. Donc, pourquoi est-ce que c'est des femmes de ménage et il y a beaucoup moins d'hommes de ménage ? C'est... Dans ce cas, je peux prendre des exemples pour les maçons. Pourquoi il n'y a pas de femmes chez les maçons ? Elles sont génétiquement prévues pour devenir femmes de ménage, tu vois. C'est dans leur gène, c'est dans leur ADN. Elles ne font pas que femmes de ménage, les femmes, attention. Mais il y a aussi plein de métiers d'hommes assez dégradants. Regarde les éboueurs. Ça, c'est un exemple qu'on reprend souvent. Il n'y a jamais de femmes, dans les éboueurs. Tu as déjà vu une femme ébouose ? Non, je n'en ai jamais vu par soi. Oui, je l'ai déjà vu. J'ai vu femme taxi. Après, évidemment que c'est des métiers qui sont à domination. Voilà, je veux dire, on critique que les femmes, elles font des femmes de ménage. C'est une honte, mais on ne critique pas les hommes qui sont éboueurs. Je ne les critique pas. Pourquoi je critiquerais les hommes qui sont éboueurs ? Non, mais là, tu critiques le fait que les femmes sont femmes de ménage. Oui, il y a des métiers, effectivement, des métiers déconsidérés qui sont... Ça, Zemmour le reconnaît lui-même. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est Zemmour qui le reconnaît lui-même. Elles sont dans des métiers qui sont dévalorisés par la société. Et Zemmour va même plus loin et il dit que quand les femmes entrent dans un domaine en majorité, ce domaine devient dévalorisé par la société. Donc ça, si ce n'est pas un exemple de misogynie systémique... Alors ça, je ne l'ai pas entendu. Mais il a raison sur ce que tu viens de dire quand tu dis qu'il a dit qu'elles font des fois des métiers qui sont sous-valorisés. Mais ça, c'est... Pour moi, il a raison et je ne comprends pas comment on ne pourrait pas être d'accord avec ça. Tu vois un métier comme un infirmière, par exemple, parce que tu citais... Voilà, oui. On sera d'accord. On est d'accord, ça sera sous-valorisé. Ce n'est pas assez payé, les infirmières. Oui, bien sûr, à 100%. C'est ce qu'il dit, en fait, Zemmour. C'est ce qu'il dit, Zemmour. Je ne suis pas sûr de l'avoir entendu dire ça exactement. Mais en tout cas, pour la question des infirmières, parce qu'on cite souvent, tu l'as cité, les éboueurs, les maçons, les métiers égoutillés, des métiers physiques difficiles. Mais infirmière, c'est un métier ultra physique. Tu dois parfois porter des gens qui pèsent quasiment ton poids. Moi, j'ai beaucoup d'amis infirmières. Au bout de 20 ans de carrière, tu as le dos détruit, comme un déménageur. Ce n'est même pas une question de force physique puisque des femmes qui sont fortes et qui sont infirmières, en fait, tu es un peu obligé. Tu es un peu obligé d'être forte physiquement. Et comme les maçons, comme les déménageurs, tous ces métiers-là, que ce soit des femmes ou des hommes qui les font, leur corps est brisé à la fin. Ça, ça me paraît important de le dire. On est d'accord sur le sujet. Mais moi, ce que je veux revenir, c'est déjà, la femme de ménage, c'est vrai que j'ai lu quelque chose. On ne l'utilise même plus, ce terme, on dit technicien de surface. Déjà. Et les salaires, je veux revenir sur ton égalité. l'inégalité salariale parce que... Le néologisme, je trouve que ça permet de gommer aussi certaines choses. Tu vois, OK, on va dire technicienne de surface. Oui. Ça permet de gommer aussi une certaine réalité. C'est comme quand on dit malvoyant à la place d'aveugle. Bon, OK, si tu veux, on peut changer de mot, mais la réalité derrière n'a pas changé. Oui, oui, oui. Mais alors, pour l'inégalité salariale, alors, ça serait quoi la solution ? Parce qu'effectivement, il y a une petite inégalité, mais je vais te dire pourquoi. C'est tout simplement parce que c'est un problème de négociation. Les femmes, majoritairement, osent moins négocier leur salaire, osent moins négocier. Du coup, elles gagnent moins que les hommes, mais c'est uniquement à cause de ça. Alors, est-ce qu'elles osent moins ou est-ce qu'en fait, elles sont déconsidérées quand elles le font ? C'est-à-dire que moi, j'ai un exemple très concret. J'ai une amie qui est architecte. Elle travaille en binôme avec un homme et elle dit j'ai essayé de le faire. J'ai essayé de négocier mes tarifs, d'imposer mes tarifs devant un groupe d'hommes, donc de client homme. Je me suis toujours fait rironner et on m'a toujours dit ferme ta gueule en gros. Si elle arrive en mode tout timide, en mode ouais, j'aimerais bien. C'est sûr que là, ils vont l'emballer facilement. Mais si, elle l'utilise. Il faut réfléchir là-dessus. Il faut utiliser des avantages. Il faut se mettre en position de force et l'homme est plus capable de le faire que l'homme, visiblement. Tu ne la connais pas, mais moi, je peux te dire que je la connais. Ce n'est pas une meuf timide, c'est une grande gueule. Après, c'est qu'un seul cas. Par contre, quand c'est son collègue, ce n'est pas son homme, c'est son collègue homme qui prend le téléphone et qui appelle et qui demande tel prix, il n'y a pas de discussion. On ne discute pas parce que c'est un homme et si vous voulez nier cette réalité, force à vous, les femmes qui la vivent au quotidien savent que ce que je dis, c'est vrai. Ce n'est pas une question de qu'elles n'arrivent pas à se mettre en position de force. Elles n'osent pas. Elles sont déconcentrées dans une discussion de négociation. Si on veut prendre des exemples personnels, autour de moi, je peux te citer plusieurs femmes qui n'ont jamais une seule fois négocié leur salaire et quand elles prennent leur courage pour négocier, on leur dit non, elles continuent à travailler comme si rien n'était. Pourquoi un patron les augmenterait si elles continuent à travailler ? Ça va dans mon sens ce que tu viens de dire. Je ne vois pas. Ah oui, parce que quand on leur dit non, mais oui, s'ils se mettent à la place d'un patron, le tuto main à la place d'un patron, le mec, la meuf, elle arrive, elle te dit j'aimerais une augmentation et que tu lui dis que tu sais que si tu lui dis non, elle va quand même continuer à travailler et que ça ne changera que dalle. Forcément, tu ne les donnes pas. Mais par contre, un homme, lui, il va utiliser plus d'atouts, plus de négociations pour lui faire comprendre qu'il ne restera pas si, par exemple, il n'augmente pas. Là, il sera obligé de l'augmenter. Je ne sais pas, c'est de la généralisation. Je pense qu'il y a des femmes qui savent très bien négocier leur salaire et qui se font rejeter. Bien sûr, bien sûr. Là, je parle surtout majoritairement. Majoritairement, tu généralises, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, si on regarde les tendances, en tendance, les femmes sont moins bien payées. Ça veut dire qu'elles sont moins bien considérées. On leur met une pression sur le fait qu'elles vont tomber enceintes ou pas tomber enceintes. En tant qu'homme, on n'a jamais eu ce problème-là. Quand tu te présentes pour un travail, on te dit vous pouvez commencer lundi, vous pouvez commencer lundi. Une femme, on va lui dire vous comptez tomber enceinte, vous comptez fonder une famille, quel âge vous avez ? Vous allez peut-être faire un enfant dans les trois ans. Il faut se mettre à la place d'un patron, c'est compréhensible. C'est un problème. Si tu es patron et que demain, tu engages une femme et que dans trois mois, elle te fait un enfant et qu'elle se met en arrière maladie, c'est très gênant pour l'entreprise. C'est pour ça que je suis cohérent et je suis de gauche, je suis cohérent. Je suis contre la propriété lucrative des entreprises pour des collectifs d'entreprises pour un salaire à vie que tout le monde ait un salaire de manière inconditionnelle juste parce qu'on a besoin d'argent pour vivre, on a besoin d'unités monétaires pour exister dans la société. Moi, je suis pour qu'on les distribue à tout le monde et à partir de là, effectivement, ce sera beaucoup plus difficile de mettre la pression à une femme pour savoir quand elle va tomber enceinte ou pas si elle a un parachute financier, un salaire à vie qui tombe chaque mois et qui lui garantit que même si elle ne travaille pas, elle aura quand même les moyens de se nourrir, de nourrir sa famille et de vivre dignement. Moi, ça me paraît ultra important. Donc, pour régler le problème effectivement des inégalités au travail, on pourrait déjà commencer par là, par enlever du pouvoir au patron, par créer plus d'organisations coopératives, plus de scopes, plus d'égalité en fait dans le système et je pense que ça, ça réglera énormément de problèmes que ce soit de misogynie, de racisme, d'inégalité sociale et économique, etc. On va parler des prénoms, tiens, je vais rebondir là-dessus. Alors Zemmour, comme vous le savez, il est pour qu'on donne des prénoms bien français même à ceux qui sont immigrés qui arrivent en France pour éviter toutes les discriminations et justement qu'ils soient bien intégrés. T'en penses quoi de ça ? Je suis totalement contre. Je trouve que c'est une atteinte C'est bizarre, mais je m'y attendais. Je m'y attendais. Oui, c'est assez évident. Moi-même, j'ai un prénom d'origine corse. Donc, est-ce qu'un prénom d'origine corse, un prénom à consonance corse, c'est suffisamment français ou ce n'est pas assez français ? Si tu vas en Corse, c'est très bien. Tu es assez humilié à la Corse. Pourtant, il n'est pas dans le calendrier catholique français, mon prénom. Oui, mais tu t'assimilies à l'endroit où que tu es, en fait. Parce que, alors moi, je vais te donner ma version de... Si tu grandis dans un quartier du 9-3, est-ce que tu vois, je ne sais pas, tu n'es pas légitime à t'appeler Mohamed ? Je n'en sais rien, je ne sais pas, je pose la question. Moi, en fait, je m'en fous du prénom des gens, tu vois, c'est ça la question. C'est important pourtant. Les gens, la plupart disent que c'est un détail, mais en vrai, c'est extrêmement important. Mais le truc, c'est que ce n'est pas... Non, je suis d'accord, ce n'est pas un détail. C'est ultra important, le prénom, mais justement, la liberté de nommer tes enfants comme tu le désires, moi, je n'ai pas envie de revenir là-dessus, en fait. Je trouve que c'est totalitaire et super bizarre de vouloir imposer aux gens comment ils doivent appeler leurs enfants. On ne les impose pas. On n'impose pas le prénom, pour l'instant. Ce qu'on leur dit... Alors, vous avez 300 prénoms et vous devez choisir parmi ces 300 prénoms, non, pas un autre. Non, mais là, actuellement, on n'impose pas. Ils ont le choix. Mais quand tu viens en France, c'est quand même bien de faire un effort d'assimilation et de donner un prénom qui correspond aux traditions françaises de ton pays. Justement, les traditions françaises... C'est un effort, en fait, que tu fais. Ça a été la colonisation, ça a été l'Algérie française, ça a été... ça a été facilité, ça. Du coup, les traditions, c'est aussi cueillir des Mohamed en France. C'est aussi les conséquences de l'histoire de France, en fait. Non, mais les gens qui, dans les années... Je ne sais plus c'était quand, mais j'avoue que je suis un peu inculte là-dessus. Mais quand ils sont venus en France, c'était des gens qui étaient contents d'arriver en France, qui ont fait un effort d'assimilation. Et certains d'entre eux donnaient même des prénoms français à leur enfant. Mais de nos jours, on a perdu ce truc-là. Tu ne peux pas être content d'être français et t'appeler Mohamed, c'est impossible. Ça te paraît quelque chose d'antinomique. Non, pour moi, ça ne me paraît pas possible parce que, tout simplement, c'est un effort. Tu fais un sacrifice pour montrer que tu es de bonne volonté et que tu veux t'intégrer à la culture française. Si tu arrives en France et que tu dis moi, je m'en fous, mon gars s'appellera Mohamed, pour moi, c'est juste je t'emmerde, je m'en fous de ta culture, je garde ma culture à moi dans ton pays. C'est comme ça que je vois les choses. Mais du coup, la culture française, c'est quoi en fait ? La culture française, c'est quoi ? C'est tout ce qui s'est passé en France depuis le début de la France. Donc la colonisation, ça fait partie de la culture française ? On parle du présent là actuellement. Tu me dis tout ce qui s'est passé depuis le début de la France. Déjà, c'est quand le début de la France ? Ça, je ne sais pas. Donc, ça te paraît très important de défendre la culture française, mais tu ne sais même pas quand cette culture française commence et quel est le point de départ historique de cette culture française ? Alors moi, quand je te parle des immigrés qui viennent en France, c'est au moins prendre les bases et faire un effort. Je ne leur demande pas non plus de savoir quand a été créée la France avec tous les rois, tous les présidents, mais au moins faire un effort, faire l'effort. C'est différent que de savoir toute l'histoire de la France en détail. Là, je te parle juste de faire un effort d'assimilation parce que moi, je comprends le patron. Je connais quelqu'un qui est venu en France, qui venait d'Afrique noire, qui est venu en France, qui parlait français, il était francophone, qui a trouvé un travail, qui travaillait en France, qui a passé une espèce de test de nationalité auprès de quelqu'un qui connaissait moins bien l'histoire de France que cette personne. La personne qui l'a interrogée ne savait même pas quand était la révolution française et cette personne a décidé qu'elle n'avait pas le droit de rester en France. Donc, la personne que je connaissais d'origine africaine s'est fait bannir du pays alors qu'elle connaissait mieux l'histoire de France. Elle travaillait ? Elle travaillait en France ? Elle avait un travail. Non, ça, je n'y crois pas. Ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. Ça, ça me paraît bizarre. C'est une réalité. Ça me paraît bizarre. J'en connais beaucoup des gens concernés. C'est sûr que je vois mieux la réalité peut-être que ceux qui se contentent de regarder ces news et d'écouter ces mots. En même temps, tu es en Corse. J'ai vécu à Paris pendant 12 ans. Tu es parti le camp de Paris ? En 2017. Ok. Bon, revenons sur le chinois. Je suis d'accord qu'à Paris, il y a d'énormes problèmes parce qu'il y a énormément de gens qui sont à la rue, qui sont dans des conditions de survie qui sont épouvantables. La colline du krach, etc., c'est l'horreur. Mais tout ça, il y a des solutions, en fait. Et les solutions, ce n'est pas de foutre les gens en prison. C'est ça le truc. On pourra en parler si vous voulez. Il y a d'autres solutions que de mettre des flics partout et d'espérer régler ça. Alors là, on est sur les prénoms, toujours. Parce que, je vais te faire une image. Je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas très bien les images. Par exemple, tu es invité chez un ami, il te dit par contre, j'aimerais que tu ne portes pas de patins chez moi. Il n'y a aucune loi qui t'interdit de porter des patins. Et toi, tu vas te dire non, moi je t'emmerge, je garde les patins. Du coup, ça ne le fait pas. Ce n'est pas un effort d'assimilation, d'intégration quand tu fais ça. C'est que tu compares un pays avec un appartement privé, un logement privé. J'ai fait exprès d'utiliser une image là. Oui, je comprends, mais cette image-là, elle est souvent utilisée et en fait, elle est fausse, elle est trompeuse. Elle est souvent utilisée cette image. Mais c'est comme ceux qui comparent par exemple l'économie de la France à l'économie d'un foyer et dire si vous avez une famille qui a 2000 euros de dette, vous allez rembourser d'abord votre dette avant de machin. Sauf qu'en fait, un pays, ça fonctionne de manière totalement différente d'une famille et d'un foyer. Donc en fait, ce n'est pas comparable parce que dans un pays, en fait, il y a plein de gens qui ont leur propre logement privé et qui peuvent, si on croit dans la liberté et dans les droits de l'homme, qui peuvent dans le cadre privé faire quasiment tout ce qu'ils veulent, en tout cas tout ce qui est permis par la loi. Donc si tu décides dans ton cadre privé de ne pas accueillir les gens en chaussures chez toi, tu as tout à fait le droit de le faire. La France, c'est un espace public, c'est l'espace partage. Est-ce que du coup, ça serait respect, est-ce qu'ils feront un effort d'assimilation et d'intégration si ils te disent je m'en fous, je garde mes patins, je fais ce que je veux ? Alors certes, il fait ce qu'il veut parce que c'est la liberté, mais est-ce que ça serait un effort d'intégration ? Non, ce n'est pas un effort. Un prénom, c'est important. Ce serait quoi les efforts suffisants pour montrer qu'on est suffisamment français ? Déjà, le prénom, c'est quelque chose d'important. Imaginons, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui est musulman mais qui a envie d'appartenir à la France. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que toi, Jacqui et ton chat vous disiez ok, lui, il est français, on l'accueille ? Déjà, avoir un prénom français comme on le dit depuis tout à l'heure. Bien parler français, je pense que c'est intéressant quand même. Parce que combien de... Il y a pas mal de gens d'extrême droite, notamment du chat, qui ne savent pas écrire de mots sans faire de faute d'orthographe. Oui, alors ça, il parle français, il s'ajuste mal à écrire, c'est différent. Bon, après... On ne demande même s'il parle français, mais bon. Oui, on ne demande pas non plus de savoir écrire impeccablement mais au moins parler français parce qu'il y a quand même beaucoup d'immigrés de nos jours qui ne parlent même pas français qui sont en France. Moi, je ne trouve pas ça terrible. Personnellement, je ne trouve pas ça terrible. Donc, au moins déjà, ces bases-là... Je ne sais pas, je n'ai pas de chiffres. Moi, j'ai l'impression quand même que la plupart des gens qui vivent en France depuis des années, ils ont appris le français, ils parlent le français, mais après, si tu as des chiffres sur les gens qui ne parlent pas français en France, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'en France, ce n'est pas comparable par exemple avec les Etats-Unis où tu as certaines régions où il y a carrément des magasins, certains quartiers dans certaines villes où tu as des magasins où les prix sont... tous les noms des produits, etc., sont en espagnol parce qu'il y a une très forte communauté espagnole. Tu as des quartiers chinois où tout est écrit en chinois. C'est pas bien. En France, on n'en est pas là du tout. On est d'accord quand même. On n'est pas du tout dans ce contexte-là. On peut aller dans certains magasins, certains kebabs. Les gens, ils ne parlent pas français dedans. Emma, je ne parle même pas de Paris. Les prix sont en euros. Tu vois, les noms des plats sont en français ou en anglais, quoi. On n'en est pas loin quand même. On est en train... Ils sont quand même en train de parler, d'essayer d'apprendre l'arabe à l'école. Voilà, ça se démocratise. Et alors, c'est clair que... Est-ce que c'est une mauvaise chose d'apprendre l'arabe à l'école ? Je continue mon argumentation. C'est que, OK, on n'en est pas encore là, c'est clair, mais on y vient. Ça continue comme ça. On y viendra parce que si on continue toujours à accueillir de plus en plus d'immigrés musulmans, pour le coup, au bout d'un moment, ils seront de plus en plus nombreux. Ils se reproduisent jusqu'à un jour où ils seront la majorité en France. Et un jour, s'ils sont la majorité, il y aura un candidat musulman et qui c'est qui va voter pour lui ? Ça sera les musulmans et ils seront majoritaires. Donc, il gagnera les élections. C'est ça votre angoisse. C'est le livre de Houellebecq. C'est Soumission. C'est l'idée qu'un président musulman pourrait être élu en France. Déjà, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une femme qui soit élue. Pourquoi une femme ? Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant une personne compétente qu'une femme ? Intéressant. Est-ce que une personne compétente, ça serait peut-être plus intéressant qu'une femme, non ? Ce serait le mieux, c'est sûr. Moi, je suis pour qu'il n'y ait pas de président ou de président, de toute façon, donc à terme, tu vois. Mais ce que je voulais dire, c'était par rapport au fait qu'en France, avant qu'on ait déjà ne serait-ce qu'un nombre de députés représentatifs de la population musulmane en France, c'est-à-dire qu'il y en ait, je ne sais pas moi, une dizaine, tu vois, une dizaine de députés musulmans dans les différents partis, pas un parti musulman, mais dans les différents partis, tu vois, des gens qui représentent la population française, ça me paraît très normal. Ce n'est déjà pas le cas. Donc avant qu'il y ait un président musulman qui soit élu, je pense qu'on aura le temps de crever du réchauffement climatique 25 fois. Alors là, du coup, c'est ça qui t'inquiète. Là, quand même, tu sous-entends qu'il faut des députés et tout musulmans pour représenter les musulmans, donc là, tu es en train d'avouer quand même qu'il y a quand même une part importante de la population musulmane en France. Évidemment, il y a, je crois, 5 à 6 millions de musulmans en France. Je ne vais pas le nier. Pourquoi je nierais qu'il y a des musulmans en France ? En fait, je ne suis pas débile. Et ils étaient combien dans les années 50 ? Alors, je n'ai pas le chiffre, je vais regarder. Je n'ai pas le chiffre non plus, je ne sais pas. Alors oui, ils sont peut-être plus nombreux aujourd'hui, mais moi, ça ne me pose pas de problème. En fait, ils sont français. La France, c'est un pays universaliste où on peut accueillir des musulmans, des juifs, ce que je trouve ça faux, c'est qu'en tant que tu es un homme féministe, quand même, tu comptes. Ça ne te dérangerait pas qu'on vienne un pays musulman alors que tu es toi-même féministe. Je n'ai pas du... Alors, c'est là... C'est complètement paradoxal. Non, mais c'est là où je voulais te répondre. Toi, ton angoisse, c'est la France va devenir un pays musulman. Comme si les musulmans, c'était une catégorie uniforme qui allait toutes voter pour le même candidat. Ils pensent tous pareil, les musulmans en France, c'est tous les mêmes. C'est une espèce d'armée de clones. Non, pas du tout. Les musulmans, tu en as de gauche, tu en as de droite, tu en as des féministes, tu en as des pas féministes, tu en as des rigoristes, tu en as qui s'en foutent de la religion, tu en as qui mangent du porc, tu en as qui n'en mangent pas. C'est très varié, les musulmans en France. Il faut arrêter de croire que les musulmans en France, c'est une armée qui sont... Voilà, la main sur le Coran qui pensent tous la même chose. Au bout d'un moment, vous êtes dans un délire. Donc, votre angoisse que la France devienne un pays musulman, je ne sais même pas ce que ça veut dire. La France, c'est un pays quoi ? Qu'il ne soit plus laïque et qu'il devienne du coup un pays officiellement musulman. C'est votre angoisse. Non, mais vraiment, c'est ça, votre angoisse. Un jour... Au quotidien, vous vous dites comment faire en sorte que la France ne devienne pas un pays musulman. C'est vraiment ça... Moi, ce n'est pas mon angoisse quotidien et encore heureux parce que sinon, je vivrais mal. Mais je veux dire, OK, tel que demain, un jour, on aura un président musulman, tel que lui, il ne mettra pas la religion dans la politique. Mais on peut tomber sur un musulman qui, lui... Si les musulmans sont compétents. Son programme, ça va être de instaurer la charia et tous ces trucs-là. Donc, je veux dire... Mais si tu as un président qui est musulman, qui ne veut pas instaurer la charia, qui est musulman, est compétent, qui fait les choses bien, qui, tu vois... Pourquoi pas ? Ça serait sûrement le premier pas vers l'islamisation officielle de la France. Mais tu penses vraiment, enfin vraiment, vous êtes dans cette angoisse-là que la France va devenir un pays islamique. Alors moi, tu sais quoi ? Je vais dire un truc, ça va t'étonner. Moi, je serais super content que ça vienne d'un pays islamique. Ma femme, elle serait dans la cuisine, elle ferait à manger tout le temps, elle porterait le voile quand elle sort et tout, je serais super content. Ah bah voilà ! Je serais super content ! Mais que les droiteaux sont quand même des points communs avec la vision islamique rigoriste. Je suis féministe, je lutte pour la cause des femmes, donc ça me priverait, ça me ferait mal au cœur, mais je suis quand même pour que ça ne soit pas un pays musulman, pour qu'il soit quand même libre, tu vois. 20 voyons. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le problème des femmes si on devient un pays musulman quand même. Je veux dire, toi, en tant que... On ne devient pas un pays musulman, en fait, excuse-moi, mais tu sais combien d'années il reste de réserve de pétrole sur la planète ? Il reste 50 ans. 50 ans de réserve de pétrole, dans 50 ans... On ne fera rien, on trouvera d'autres solutions. Si on ne fait rien, la température moyenne va augmenter de 3 degrés, il y aura 100 millions de migrants dans le monde, y compris beaucoup d'Européens. Ça, c'est un problème qui... Voilà, vous avez peur de l'immigration ? Pensez à ça un petit peu. 100 millions de migrants et peut-être que c'est des Français qui vont devoir partir au sud ou au nord, qui vont devoir bouger parce que la France sera devenue inhabitable. Ça, c'est impossible à prédire pour l'instant. Donc, si vraiment le problème de l'immigration massive en France vous pose question, pourquoi vous ne parlez jamais d'écologie ? Pourquoi est-ce que Éric Zemmour ne parle jamais d'écologie ? Pourquoi vous ne parlez pas du risque réel ? Parce que ce n'est pas le problème principal. du risque réel sur la France et sur le monde, c'est-à-dire le changement climatique qui est constaté, qui est observé par les scientifiques. Ils nous annoncent que si on ne fait rien d'ici 2030, on va se prendre 1,5 degré. Si on ne fait rien d'ici 50 ans, 2070, on va se prendre 2 degrés. À mon avis, on sera encore très, très loin du califat français ou je ne sais quoi. Par contre, il est très possible que la France soit devenue un enfer invivable parce que le climat sera juste catastrophique. En fait, on sera dans un cas de climat extrêmement... Tu prends à chaque fois les pires cas. Et à ce moment-là, peut-être que beaucoup de Français prendront des bateaux, partiront de Nice pour aller déménager en Sicile ou au Maroc. Et dans ce cas-là, tu diras quoi ? Quand tu partiras avec ta famille sur un bateau parce que la France sera devenue invivable à cause du changement climatique, qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas dire non, je reste ici pour combattre le changement climatique dans mon pays. Est-ce que les immigrés fuient leur pays parce que c'est le réchauffement climatique ? Ça commence. Ça va être la cause de migration la plus importante du XXIe siècle. Ça, il faut le dire clairement. Jusqu'à 100 millions de personnes qui vont être touchées et peut-être plus. 100 millions, c'est si on se réduit à 2 degrés, on est bien parti pour avoir 3, 4, 5 degrés. Donc, c'est potentiellement des milliards de personnes qui vont avoir des problèmes à cause du réchauffement climatique, qui vont devoir quitter les berges pour revenir dans les terres, qui vont perdre leur logement parce qu'il y aura des inondations, parce qu'il y aura des ouragans, des typhons, parce qu'il y aura les récoltes qui vont devenir de plus en plus mauvaises, qu'il va y avoir de la faim, qu'il va y avoir des guerres pour les matières premières, pour l'eau, etc. C'est ça la réalité du futur, en fait. C'est ça le truc qui devrait nous inquiéter, tu vois. Non, on ne connaît pas la réalité du futur. On ne connaît pas la réalité du futur. On ne connaît pas, mais en tout cas, c'est ce que nous annoncent les scientifiques qui avaient... Certains scientifiques, pas tous, parce qu'il y en a qui contredisent ça, qui disent que c'est faux. Alors, qui ? Officiellement, la Terre reste encore vivable pendant plus d'un milliard d'années. Officiellement, maintenant, on a déjà pris 1,1 degré, on se dirige vers le 1,5, vers le 2 degrés supplémentaires, et ça, lit le rapport du GIEC, ça va avoir des conséquences terribles. Est-ce que ça ne serait pas juste du hasard que ça augmentait d'un degré 5 ? C'était juste du hasard ? La Terre, elle a toujours connu ça. que si la tendance se poursuit, même si ce n'est pas lié à l'activité humaine, ce qui est faux, les scientifiques sont convaincus que, pour une bonne part, c'est lié à l'activité humaine. Ils l'ont prouvé, ils l'ont montré, mais bref, admettons que ce ne soit pas sûr que ce soit lié à l'activité humaine. La réalité, c'est qu'il y a des centaines de millions de personnes qui vont devoir déménager à cause de cette augmentation de la température, qu'elle soit liée à l'activité humaine ou pas. L'homme s'adaptera, dans tous les cas. Il y a bien des hommes qui arrivent à vivre au pôle Nord, au pôle Sud. Il y a bien des gens qui arrivent à vivre dans le désert. Les gens s'y habitueront, s'adapteront. Peut-être que tu pourras avoir un jardin dans le désert. Force à toi. L'homme s'adaptera toujours à ce genre de trucs. Pour Zemmour, ce n'est pas la priorité. Vous êtes sur des obsessions culturelles, de changements culturels, qu'il y aurait trop de musulmans en France. Alors que la réalité du changement culturel en France, c'est qu'on est passé d'une culture européenne à une culture américaine états-unienne. S'il y a vraiment un changement culturel en France, il est là. Il n'est pas par l'islamisation. Zemmour, il lutte aussi contre ça. Mais c'est juste que la culture dominante, c'est la culture musulmane qui commence à venir. Et ce n'est pas la culture américaine. Donc Zemmour, il combat ça. des musulmans que des américains. De quoi ? Il parle beaucoup plus des musulmans que des américains. Oui, parce que c'est le truc dominant actuellement. Non, le truc dominant, c'est clairement le truc américain. Je veux dire, ce n'est pas les musulmans qui ont inventé les supermarchés, le management, l'économie du tertiaire, la financiarisation de l'économie. Ce n'est pas les musulmans qui ont inventé ça. Oui, ils sont trop occupés à inventer des supermarchés. Je n'arrive pas à dire le mot. Trouver des trucs pour essayer de venir en France et prendre des analogues. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas le temps de créer des choses bien plus intéressantes pour leur pays. Non, vraiment, tu penses que c'est ça leur priorité ? Non, là, j'exagère un peu. Là, je suis un peu provocant. Tu sais que des musulmans, il y en a un milliard et demi dans le monde, six millions en France. Donc, si le but, parce que j'ai entendu Eric Zemmour dire ça la dernière fois que les musulmans, apparemment, les non-blancs en France seraient mûs par la haine de la France exclusivement, ça veut dire qu'il y a quand même six millions de personnes en France qui, soi-disant, si on écoute Eric Zemmour, haïssent la France. Mais bon, ils ne font rien. Il a dit ça où ? Il y a une guerre, mais voilà, ils ne font rien. Il a dit ça où que six millions de musulmans haïssent la France ? Non, en fait, c'est la phrase exacte. Je me suis... J'ai un peu fourché. La phrase exacte, c'était il parlait des trafiquants de drogue et il disait les trafiquants de drogue ne le font pas par cupidité, mais par haine de la France. Il l'a dit chez Pascal Praud lundi matin. Moi, je pense qu'il est sûrement pas faux. Je pense que c'est clairement possible. Les gens qui vendent du cannabis pour survivre, ils ne le font pas pour gagner de l'argent, ils le font parce qu'ils n'aiment pas la France. Possible, oui. Quand tu vis dans une cité, quand tu vis dans une cité, quand tu vis dans une cité... Alors, c'est vrai que je suis d'accord sur le truc de la France peut-être les laisse un peu pour compte et du coup, ils ont du mal à trouver du travail, etc. Merci de le reconnaître. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais aussi, il y a un manque de volonté de leur part. Ça va des deux côtés. Ce n'est pas que la faute de l'État pour moi, ça. Quand tu montes une entreprise, même illégale, de trafic, ça montre quand même un certain degré de détermination puisqu'il ne faut pas seulement gérer... C'est juste parce que c'est de l'argent facile. C'est de l'argent facile. Non, il n'y a pas d'argent facile. Il n'y a pas d'argent facile. Vu les risques que tu prends à faire ça... Oui, mais la plupart du temps, ils sont jeunes, ils n'en ont même pas conscience. Pour eux, c'est juste de l'argent facile. Ils ne voient rien d'autre. Oui. Ça, je suis d'accord que chez les jeunes hommes, de manière générale, il y a une tendance. Les hommes de moins de 25 ans ont une tendance à avoir des comportements beaucoup plus irrationnels, dangereux, déraisonnables. Et ça, c'est une réalité. Les hommes de moins de 25 ans ont des comportements dangereux. En fait, comme tu dis, ils n'ont pas conscience des conséquences. Et donc, c'est vrai que la plupart des gens qui se retrouvent en prison, c'est des gens de cette range d'âge-là où tu fais juste n'importe quoi. Et voilà, c'est les 14-25 ans. En gros, les hommes de 14 à 25 ans, il y a un truc, c'est scientifiquement étudié où tu as un comportement plus irrationnel, à qui tu as faire des choses qui peuvent mettre ta vie profondément en danger. Oui, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai pour les blancs, les noirs, tout le monde. Tu vois, ce n'est pas un truc… Mais oui, alors moi, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord quand Éric Zemmour dit que ces gens-là n'aiment pas la France. parce qu'ils peuvent peut-être se sentir un peu plus laissés pour compte, mais quand tu viens d'un autre pays, quand tu es un immigré ou fils d'immigré, et quand tu es dans un territoire autre, c'est à toi aussi de faire un effort supplémentaire pour mieux réussir dans cette société. Pourquoi en fait ? Pourquoi est-ce que des gens qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui sont allés à l'école française, devraient faire un effort supplémentaire par rapport à des gens qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche ? Pour l'intégration, ça se mérite d'être français. Si on donne le statut français à tout le monde, c'est rien de prestigieux. Il faut le mériter d'être français. Moi, je ne trouve pas que c'est particulièrement prestigieux. Le seul prestige que j'en retire, c'est d'avoir un bon passeport. Moi, en tant que français, le seul prestige que j'en retire, c'est d'avoir un bon passeport qui me permet d'aller dans le monde entier sans avoir à demander de visa dans la plupart des cas. Donc ça, c'est effectivement un privilège qui est incroyable, le fait d'avoir un passeport français. Ça, c'est clair et net. C'est ce qui fait la différence entre... Tu vois, c'est un jeté de dés. Je suis né en Corse, j'aurais pu naître en Ardèche, j'aurais pu naître en Chine, j'aurais pu naître à Bamako, j'aurais pu naître n'importe où dans le monde. Tu vois, c'est un lancé de dés. Personne n'a choisi de naître en France. Oui, bien sûr, mais c'est quand même une chance au final d'être français. Quand tu veux aller dans un pays qui est aussi évolué que la France, il faut le mériter quand même d'un côté. Est-ce que toi, tu l'as mérité ? Pas forcément, mais j'ai eu la chance d'y être. Eux, parce qu'ils ont des parents d'origine étrangère ou des grands-parents d'origine étrangère, ils doivent le mériter. Nous, parce qu'on est blanc, on ne doit pas le mériter. Finalement, ça nous est donné d'office. La chance, c'est partout pareil. Je veux dire, demain, si tu es chanteur, tu vas réussir parce que tu aurais eu de la chance aussi en partie. C'est pareil pour ça. La chance marche dans plein de trucs et la naissance en fait partie. Mais du coup, pourquoi est-ce que ceux qui ont eu moins de chance devraient faire plus d'efforts ? Quelle est la justice là-dedans ? Alors là, je te disais que les immigrés, quand ils viennent en France, ils doivent faire plus d'efforts parce qu'un pays les accueille. Donc pour moi, ça me parait logique qu'ils fassent encore plus d'efforts qu'un Français qui est déjà ici pour montrer qu'il est motivé à être bien intégré. Ok. Alors imaginons que tu sois un immigré qui fait plein d'efforts pour t'intégrer. Tu fais tout ce qu'il faut bien. On va dire, tu suis les règles de ce que veut la droite pour les immigrés et tu te fais quand même insulter. Il n'y a pas de règle. Imaginons, tu te fais quand même insulter, souvent, malheureusement, parce que c'est des choses qui arrivent. Alors déjà, si tu t'appelles Mohamed, tu as plus de chance de te faire insulter que si tu t'appelles Eric. Tu te fais contrôler par la police qui t'insulte de manière raciste. Alors si tu es aussi en jogging Lacoste avec un sac en bandouillère, tu auras plus de chance de te faire contrôler par la police aussi. Forcément, tu peux être aussi habillé dans d'autres types de vêtements. Le mec, tu vas me faire croire que même un musulman qui est en costard-cravate qui se balade dans la rive, il va se faire contrôler par la police ? Ça peut arriver, bien sûr, évidemment. Ça doit arriver deux fois en France par an. C'est un basketeur américain qui est millionnaire, qui s'est fait contrôler par la police, qui s'est fait mettre les mains sur le mur. Il était halluciné. Le mec, il n'en revenait pas. C'est un des basketeurs les plus connus aux Etats-Unis, James Harden, et il s'est fait contrôler par la police comme le dernier d'Eschlag alors qu'il était habillé avec des vêtements à 10 000 balles. Je pense, je n'ai pas les détails, mais je pense que la police ne l'a tout simplement pas reconnu. C'est sûr qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont vu qu'il était noir. C'est ça qu'ils ont vu d'abord. Un mec, en France en tout cas, on reste en France, quand il s'habille, encore une fois, en jogging Lacoste avec un sac en bandouillère et une casquette et des baskets de trucs, je ne sais pas quoi là, c'est normal, c'est tout à fait normal qu'il se fasse plus contrôler qu'un autre. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que la police contrôle ce genre d'individu, ils ont de grandes chances de trouver de la drogue saureux, des choses, des couteaux, des arbres, des trucs comme ça. Si tu contrôles les petits bobos d'école de commerce bien habillés, bon chic, bon genre, culot vert autour du cou, tu as de la chance de trouver du shit ou de la coke dans leur poche ? Tu as beaucoup moins de chance d'en trouver. Mais arrête, là tu mens. Tu ne peux pas dire que des racailles de cités ont autant de chance d'avoir du shit sur eux que des bobos gauchis. Toutes les classes sociales se droguent. Non. Oui, bien sûr que oui. Il y a des drogués dans toutes les classes sociales si tu veux. Oui. Mais tu ne vas pas me faire croire qu'il y a autant de mecs qui fument de la beu et tout en école de commerce les bobos et tout que des racailles habillées en survête lacoste et casquées de bandouillère. Tu ne les connais pas, désolé. tu n'as jamais fait d'école de commerce. Non, mais là, je veux bien te... Ok, il n'y a pas de chiffres mais là, ça me paraîtrait quand même extrêmement étonnant. Je donne juste mon exemple. Tu vois, j'ai un pote qui est renoie. Il se fait contrôler cinq fois par semaine. Moi, j'ai vécu 12 ans à Paris. Je me suis fait contrôler zéro fois. Oui, mais il est habillé comment aussi ? Tout à fait normalement, jean, polo, rien de street, juste il est noir. Par contre, il est noir, effectivement. Moi, je suis d'accord qu'il y a des délits de faciès. Mais pour moi, c'est tout à fait logique. On ne va pas contrôler une mère qui a trois enfants alors qu'à côté, tu as cinq jeunes à Beyond Jogging. C'est sûr que les flics vont plus contrôler ces jeunes-là. C'est normal, mais il faut arrêter de dire c'est inégal, c'est inégal, mais c'est tout à fait logique. C'est de la logique pure. Moi, j'ai une solution pour lutter contre les trafics. Ce qui rapporte le plus d'argent aux trafiquants, c'est le cannabis, c'est le trafic de cannabis. C'est le truc qui est le plus vendu en France. Il y a des millions d'utilisateurs chaque année du cannabis. Donc, il y a une clientèle, il y a un potentiel, un marché qui existe, un marché noir qui envoie des milliards et des milliards dans ce qu'on appelle l'économie souterraine qui est d'ailleurs aujourd'hui comptabilisée dans le PIB. Donc, allez comprendre. Et justement, cette manne financière, si on veut vraiment la récupérer des mains des trafiquants, puisque ça va dans des réseaux ensuite de trafic d'armes, etc., en fait, il y a une solution simple. C'est qu'on encadre légalement la vente de cannabis. On crée des associations à but non lucratif comme en Espagne, les Cannabis Social Club où tu peux t'organiser avec d'autres consommateurs pour faire pousser le produit, le distribuer, tout ça, et contrôler un peu à l'image d'un club de tir. Tu vois ? Un club de tir, on parle quand même d'armes à feu, de choses qui peuvent tuer des gens. Et pourtant, il y a un modèle associatif qui fonctionne. Je veux dire, personne ne remet en question l'existence des clubs de tir. Oui, mais la différence entre la drogue et les clubs de tir, c'est que ça ne te détruit pas la santé. Oui, c'est vrai qu'une arme, ça ne peut pas te détruire la santé. Non, pas du tout. Il n'y a jamais d'accident de gens qui se tirent dessus et jamais de chasseurs qui tuent des gens. Enfin, tu rigoles quoi. Il y a beaucoup plus de gens qui meurent à cause des armes à feu que du cannabis. Il faut être réaliste. D'ailleurs, dans les morts du trafic de cannabis, c'est des morts par armes à feu, ce n'est pas des morts par consommation de cannabis. Donc moi, je serais pour une légalisation, un encadrement par la loi et comme ça, tu libères énormément de temps de travail pour les policiers parce que les policiers, ils ont quand même chaque année des millions d'heures de travail effectives qui sont consacrées uniquement à pourchasser les fumeurs de joint et les dealers de shit. Si ces millions d'heures de travail, on les met dans autre chose, on les met dans reconstruire une relation avec la population, faire des enquêtes sur, on en parlait tout à l'heure, les femmes qui se font tuées par leur mari, les viols d'enfants, des choses qui, moi, me paraissent beaucoup plus graves. Je pense qu'il y a plus de morts par la drogue que les femmes tuées par leur mari. Le cannabis, ça fait zéro mort. Oui, mais il n'y a pas que le cannabis. A part si tu conduis. Et le cannabis, il y a bien aussi des effets négatifs sur le cannabis. Évidemment qu'il y a des effets négatifs, je ne te dis pas le contraire. Il y a des effets négatifs et c'est une réalité scientifique. À chaque fois qu'on parle de drogue, à chaque fois qu'on parle de drogue, il y a quelqu'un qui fume, il me ramène avec ça. J'ai bien conscience que l'alcool, c'est mauvais. Alors attention. J'ai conscience que le cannabis, c'est mauvais. Voilà. Je suis pour la liberté individuelle de choisir, en fait. Moi, je suis pour que tu aies le droit de te bourrer la gueule et je suis pour que les gens aient le droit de fumer un joint s'ils ont envie de fumer un joint parce que la réalité scientifique, c'est que tu ne vas pas mourir d'une overdose en fumant du joint, alors que tu peux mourir d'une overdose en buvant de l'alcool. Oui, mais tu peux être détruit quand même socialement avec les joints. Pardon ? Tu peux être détruit socialement quand même, ça revient presque à être mort socialement. Tu peux être détruit socialement par l'alcool, tu peux être détruit socialement par l'addiction à la pornographie, tu peux être détruit socialement par une addiction à vos, tu peux être détruit socialement par ton addiction à mille trucs, en fait. Donc malheureusement, l'addiction, en fait, c'est plutôt le reflet d'un manque de perspective dans la vie des gens, du fait qu'ils sont en dépression, du fait qu'ils sont perdus dans leur existence. C'est plutôt ça qu'ils font, qu'ils vont tomber dans les logiques d'addiction que le produit en lui-même. Parce que moi, je ne suis pas pour interdire les jeux vidéo parce qu'il y a des gens qui détruisent la vie aux jeux vidéo. La plupart des temps, les mecs qui vont commencer à être dépendants, par exemple, à la boe. Alors, on a tendance à prendre la boe à la légère. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on la traîne à la gérée. C'est une substance forte, c'est une substance qui est puissante. Ceci dit, à partir du moment où tu es un adulte ou tu es majeur, tu devrais avoir le droit de disposer de ton propre corps comme tu veux. Pour moi, c'est une question de liberté fondamentale. Oui, oui, oui. Mais ce que moi, je n'approuve pas, c'est qu'on a tendance à dire que ce n'est pas si grave que ça, de fumer, les gens sont plus créatifs. C'est moins violent que l'alcool. C'est la réalité. L'alcool, c'est la première cause de rentrer aux urgences. Les gens ont tendance à trop défendre la drogue. Pas que socialement, aussi dans les médias. Dans les médias, on voit souvent des artistes qui défendent la beuh. On voit des films, genre je pense à Hawaii, qui est un film hyper cool qui parle de beuh. Il y en a plein qui le prennent, pour exemple, ce film. Plein de gens ont sûrement commencé à fumer à cause de ce film-là. C'est un style de film aux États-Unis. C'est les stoners movies, effectivement, qui font l'apologie du cannabis. Je ne crois pas que ce soit très intelligent de faire ça. Je ne pense pas non plus. Ce n'est pas intelligent de faire l'apologie de l'alcool, de se bourrer la gueule. Je suis d'accord. Et moi, je suis, j'avoue, là-dessus, j'avoue que je suis paradoxal parce que je n'aime pas faire l'apologie de l'alcool, mais je le fais quand même malgré tout. Et je suis d'accord avec toi là-dessus. Je suis indéfendable. Là-dessus, je suis condamnable. tu vois, je ne suis pas de ceux qui disent oui, alors si on interdit le cannabis, il faut interdire l'alcool car c'est une drogue aussi. Non, je suis pour que, en fait, quasiment toutes les drogues sont encadrées légalement en fonction de leur dangerosité. Et du coup, si l'alcool est légal, pour moi, le cannabis devrait être légal. Ça me paraît... mais... Mais après, c'est plus la manière de consommer qui est problématique aussi. Il y a les effets qui sont très forts du cannabis. Il ne faut pas les diminuer. Tu as raison. Je n'aime pas l'expression « drogue douce » par exemple. Ça veut dire quoi, « drogue douce » ? Le cannabis, ça peut te faire partir en couille, surtout avec les taux de THC qu'il y a maintenant. Si tu n'es pas préparé, si tu ne sais pas ce que tu fumes, tu peux avoir des conséquences graves. Mais ça, ça arrive dès aujourd'hui, en fait. Je veux dire, le fait est qu'il y a des millions de gens qui fument en France, des millions de gens qui fument chaque année et donc des gens qui vont faire des bad à cause du cannabis. En fait, il y en a déjà. Des enfants de 12 ans, de 13 ans qui fument des joints, il y en a déjà. Parce que les dealers, ils s'en battent les couilles de te vendre si tu as 11 ans, 12 ans, 25 ans, 55 ans. Ils s'en foutent, évidemment. Oui. On n'était pas totalement fermé à cette option, mais ça permettrait de faire que la police a d'autres priorités, que le marché noir est asséché et tu verras qu'il y aura beaucoup moins de dealers dans les banlieues à partir du moment où tu pourras acheter ton cannabis, pas cher, dans une nation sécurisée, etc. On va venir sur un truc qui m'intéresse là, qu'on va en parler, c'est que deviendront si demain, la drogue devient contrôlée, pseudo-légalisée, que deviendront ces dealers, ces jeunes qui travaillent pour des dealers et tout. Alors, il y a eu une étude qui a été menée aux États-Unis à la suite de la fin de la prohibition puisque, vous savez, l'alcool a été interdit pendant, je crois, plusieurs décennies aux États-Unis, je ne sais plus la durée de la période, ça a été une catastrophe, c'est ce qui a permis à Al Capone de prospérer, de devenir riche et voilà, toute la mafia à l'époque italienne et mafia juive aussi également aux États-Unis de vraiment se faire énormément d'argent sur la prohibition de l'alcool. Du coup, ils ont constaté que c'était un échec total. Oui, mais là, ce n'est pas ça ma question. Attention, il ne faut pas trop déborder. Je vais répondre à ta question. Ils ont fait une étude à la fin de la prohibition de l'alcool pour voir qu'est-ce qui se passe avec les trafiquants d'alcool et en fait, tu as plus ou moins trois possibilités et un tiers qui est allé dans chaque possibilité, c'est-à-dire que tu as un tiers des anciens trafiquants d'alcool qui ont continué à vendre de l'alcool illégalement, enfin à vendre d'autres drogues illégales et continuer dans l'illégalité. Tu as un tiers qui s'est mis à la vente légale d'alcool et un autre tiers qui s'est mis à la vente légale d'autres choses. Donc, tu as deux tiers qui passent dans la légalité et un tiers qui reste dans l'illégalité. Donc, tu supprimes déjà deux tiers des trafiquants avec une seule mesure, ce que je trouve honnêtement pas dégueu. Ok, mais là, on n'est pas à l'époque, on est dans un contexte différent de nos jours. Pour moi, si des jeunes dans les cités qui vendent de la drogue, des gens qui travaillent pour les dealers se retrouvent privés de leur business, ça va juste encore plus augmenter leur colère, ça va augmenter la délinquance, ça va augmenter la criminalité. Ce ne sera pas du tout populaire dans ton chat mais je vais le dire quand même, moi je serais pour tendre la main aux gens qui sont des trafiquants non violents qui font ce travail-là dans les banlieues et de leur dire voilà, on vous donne des licences pour que vous opériez légalement et vous allez payer l'URSSAF et vous allez payer des impôts comme tout le monde et vous allez avoir un business légal. Si ça devient légal, ça sera beaucoup moins cher. Et si vous ne voulez pas, on vous fout en taux. Si ça devient légal, ça deviendra un travail comme un autre ou que le mec va être payé au SMIC, lui, le dealer, ça ne l'intéressera pas. Il ne va pas passer de 20 000 euros par mois à 1 200 euros par mois. Il va dire, il va te faire enculer et c'est tout ce qu'il va te faire. Le truc, c'est que le marché pour d'autres drogues, il est beaucoup moins important que le marché du cannabis. Donc déjà, en retirant une énorme partie du marché, c'est-à-dire c'est l'immense majorité du trafic de drogue, c'est le cannabis, tu retires déjà les moyens de payer tous ces gens-là parce qu'après, si les dealers n'ont plus les moyens de se payer des chouffes et de se payer des revendeurs, etc., ils ne feront pas tout simplement. Donc c'est ça le but, c'est assécher les trafics. C'est ça le but de la légalisation. Et donc oui, une partie qui ne se mettra à vendre de la coke et de l'héroïne et ces gens-là, les policiers auront plus de temps pour s'en occuper parce qu'ils n'auront plus à se préoccuper des petits fumeurs de joint. Moi, ça me paraît logique. Est-ce que ça ne causerait pas un problème du coup ? Alors je crois connaître ta réponse. Mais de tentation, genre c'est légal, il y a plus de gens qui vont se mettre à fumer. Alors il y a des chiffres aux Etats-Unis qui montrent que déjà chez les jeunes, ça n'augmente pas. Donc ça, c'est plutôt bien. Et qu'il y a une petite augmentation de la consommation dans la population générale, mais qu'il y a aussi une baisse importante de la consommation d'alcool. Donc il y a peut-être un transfert qui se fait à ce niveau-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas l'explosion comme on le dit. D'ailleurs, on a un exemple juste à côté, c'est la Hollande. La Hollande légalise depuis très longtemps. Les Hollandais fument beaucoup moins que les Français en moyenne, beaucoup, beaucoup moins. Alors que là-bas, c'est légal, tu peux en acheter n'importe où. Il y a des coffee shops dans toutes les grandes villes. Donc je pense que ça montre qu'effectivement, on n'est pas dans une perspective où d'un coup, des millions de gens vont se mettre à fumer. En fait, il y a même plutôt une diminution de la consommation d'autres drogues. Et notamment en France, on est les premiers consommateurs en Europe, voire au monde, en termes de médicaments antidépresseurs, anxiolytiques, etc. Et on sait que le cannabis peut dans certains cas, pas pour tout le monde mais pour certaines personnes, remplacer ces médicaments. Donc ça pourrait être une utilisation intéressante du cannabis parce qu'il y a beaucoup moins d'effets. On parle vraiment de quoi ? 1% des gens ? Ce n'est même pas ? Ce n'est rien du tout ça. Non, parce que la consommation de médicaments antidépresseurs en France, c'est des millions de personnes. Donc c'est même plus que le cannabis. Oui, mais les antidépresseurs sont plus ciblés pour la dépression qu'un joint. Un joint va te faire plus d'effets indésirables, je pense que… Tout dépend de la personne, tout dépend de ce que dit son médecin. Moi, je ne suis pas médecin, je ne veux pas vous donner de conseils, surtout en la matière. Enfin, ne fumez pas de joint, c'est illégal, donc voilà, ne le faites pas clairement. Mais aux États-Unis, on a des études qui montrent que dans certains cas, ça sert pour les patients atteints de cancer notamment, pour les gens qui ne peuvent plus manger, pour les gens qui sont en dépression suite à un burn-out, etc. Ça peut aider. Je ne dis pas que ça marche à 100%, je ne dis pas que c'est la solution ultime, mais vous savez, un médecin, quand vous êtes en dépression, il va tester avec vous des médicaments. Il va vous dire, ok, vous allez prendre du tertian, ok, vous allez prendre du Lexomil, ok, ça ne marche pas, vous allez prendre cet autre médicament jusqu'à ce qu'on trouve un truc qui vous convienne. Et si c'est le cas, on sait que c'est le cas pour beaucoup de gens, si c'est le cannabis qui vous convient, pourquoi en fait, ce serait illégal alors que ça peut aider des personnes, tu vois, ça aussi, c'est assez incroyable. Oui, mais je trouve que c'est un argument un peu limite d'utiliser ça pour dire que ça soigne des gens parce que c'est tellement faible le proportion de gens qui utilisent ça. Alors là, je n'ai pas les chiffres sur le nombre de personnes que ça aide réellement, mais c'est au médecin de le déterminer, ce n'est pas à moi. Effectivement, ça, ça devrait être un encadrement légal, médical, pardon, et c'est au médecin de déterminer si le cannabis est la solution pour vous ou pas le jour où ce sera légal médicalement et où ils pourront le faire. Pour l'instant, en France, c'est évidemment totalement interdit. Changement de sujet. Sur la rediffusion de ton live que j'ai pu voir, tu as dit que ça ne te dérangerait absolument pas qu'on soit métissé, qu'on devienne un pays métissé. T'entends quoi par métissé, au juste ? Je vais te poser cette question. Qu'il y ait plus de mariages mixtes et qu'à terme, il n'y ait plus vraiment de différence entre blanc, noir, arabe et qu'on s'en fout un peu de tout ça. Moi, je m'en fous déjà. Alors moi, je ne comprends pas parce que si on devient un pays métissé où que les femmes se marient avec des noirs ou que des noirs se marient... Enfin, que des blanches se marient... Non, que des femmes noires se marient avec des hommes blancs, du coup, ça ferait des enfants métissés, ça, on est d'accord. C'est un peu d'exemple de mariage mixte, visiblement. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que normalement, je ne sais pas si c'est ton cas, mais quand on est gauche, on est quand même vachement en mode, on veut du multiculturalisme, on veut plein de choses différentes, de couleurs différentes, mais est-ce qu'au final, finir sur un pays où que tout le monde est métissé, tout le monde sera pareil au final ? Non, pas forcément. Déjà, moi, je ne suis pas pour effectivement que tout le monde soit pareil parce que tu l'as dit toi-même, mais il y a des cultures Tu as dit que ça ne te dérangerait pas en tout cas qu'on soit tous métissés. Mais on pourrait être métissé et garder une culture locale quand même en fait. Tu peux très bien être basque et métissé, tu peux très bien être breton et métissé, tu vois, ça ne t'empêche pas de garder une culture locale. Tu peux être musulman, breton, métisse, français, tu peux être tout ça à la fois en fait. L'identité, c'est complexe, c'est multiple, ce n'est pas juste un truc... L'identité ne se base pas sur le physique non plus alors pour toi. Toi, par exemple, est-ce que tu es français, Jacques ? Oui. Depuis combien de temps ? Toujours vécu en France, ma famille, je n'ai pas d'origine étrangère. Mon nom est d'origine visiblement allemande. Voilà. Si on remonte, il y a sans doute des aïeux qui sont originaires de Hollande, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, je n'en sais rien, je dis au hasard, mais ils n'ont pas toujours été français. Donc à partir de quand est-ce que tu deviens vraiment un vrai bon français ? Qui détermine ça en fait ? Quelles sont les règles ? C'est vrai que je l'aimerais comprendre parce que c'est bien gentil. Ça dépendra de Jacques Barsad. Et moi, là, on dérive un peu de ma question parce que là, la question, c'était... Du coup, j'ai perdu le fil. Putain, je parlais des métissés et je te disais... Ah bah merde, je n'ai plus le truc. Tu disais... Oui, si, si. Voilà, ma question, c'était est-ce que quand même l'identité ne se base pas aussi un peu sur le physique quand même ? Parce que là, si tout le monde est métissé, je veux dire, on perd l'identité. Pour moi, je trouve qu'on perd l'identité. Moi non, en fait. Moi, ton identité, elle n'est pas basée sur ton physique, elle est plutôt basée sur ce qu'il y a à l'intérieur, sur ce que tu penses, sur ce que tu as vécu, sur ta vie. Et c'est vrai que ce que tu vis est déterminé par la manière dont tu es perçu. Ça, c'est réel. Alors, je pense que c'est plus une question de goût et couleur. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense quand même que l'identité fait partie aussi du physique. Je veux dire, quand tu vois un mec carré comme ça, tu ne dis pas « Ah bah lui, c'est un Africain. » Ça serait bizarre. Pareil, pour un noir du Congo, tu ne vas pas dire que c'est, je ne sais pas, un Norvégien. Le physique, pour moi, fait partie de l'identité. Tu as un Norvégien qui vit au Cameroun depuis 25 ans et qui est l'enfant de quelqu'un qui vivait au Cameroun. Oui, mais ça c'est, on ne va pas prendre des cas par cas non plus. Mais voilà, le truc, c'est que tu peux généraliser en voyant quelqu'un en te disant « Ah, il est blanc, donc il est européen. Ah, il est noir, donc il est noir. » Je trouve que c'est quand même plus sympa d'avoir une identité comme ça. Moi, je dis ça. Tu trouves ça sympa ? Je trouve que c'est quand même plus intéressant qu'on ait justement, moi, tu vois, je suis pour plus de couleurs. Je trouve que, non, je suis pour qu'on ait plus de couleurs. Je veux dire que moi, si demain je vais au Japon, j'ai envie de voir des Japonais. Si demain je vais en Afrique, je vais voir des Africains. Je ne veux pas voir toutes les mêmes gueules partout en fait. Oui, donc le monde doit rester un zoo pour te faire plaisir et que tu vois les... Ah non, ça serait un zoo de tout le monde très mélangé du coup. Je ne sais pas, c'est ta vision du monde. C'est-à-dire que personne n'a le droit de bouger parce que toi, tu veux qu'il y ait des Asiatiques en Asie, des Africains en Afrique et des Américains en Amérique. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs Américain ? Parce que pour moi, il y a beaucoup de blancs aux Etats-Unis. Tu vois, en Amérique, il y a énormément de blancs qui n'étaient pas là il y a 500 ans. L'Amérique, c'est un cas à part. Parce que forcément, c'est plein de pays qui ont été colonisés l'Amérique. Mais là, non, moi je te parle que, voilà, je veux dire, pour moi, le physique, c'est une identité aussi et je trouverais ça dommage que demain, tout le monde se ressemble. Tout le monde se ressemble. Moi, ça ne me plairait pas. Ça ne me plairait pas. Je trouve ça dommage que l'identité américaine, malheureusement, elle se soit blanchisée par la violence, qu'il y a eu des colonisations de l'Amérique et qu'il y a eu, voilà, beaucoup de blancs qui sont allés chasser les Indiens, les tuer, les génocider, les massacrer pour prendre leur place, voler leurs richesses, etc. Voilà, ça me rend triste. Bon, est-ce que ça t'intéresserait de prendre des viewers ? Alors attention, on va faire un filtre, les mecs, pour ne pas qu'il y ait trop de dérapages. Des gens qui ont des questions... Attends, je vais couper. Je vais faire attention à ne pas qu'il y ait des gens qui soient là juste pour troller et insulter. Du coup, ceux qui sont sur mon Discord et qui souhaitent poser des questions intéressantes, vous pouvez monter pour monter en live et tu as des modos qui vont venir dans vérification et qui vont vous parler pour voir si vous pouvez monter en live, ok ? Et du coup, on vous fera monter en live. Mais en attendant, il faut faire la sélection, donc on peut continuer à papoter si tu veux. Oui. En vrai, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tes abonnés qui sont sur ma chaîne et pas beaucoup, à la limite. C'est un truc... Ah bah, c'est le grand remplacement. On s'est fait grand remplacer les mecs ! Grand remplacer, ça va vite. Eh bien, tu vois, ça me dérange moi mon grand remplacement. J'aime bien quand je connais les gens et que je sais à quoi m'attendre, je sais que je préfère quand c'est mes abonnés qui sont là. Bah écoute, j'ai pas trop lu le chat parce que je voulais rester concentré sur ce qu'on se disait après si je commence à lire le chat, tu vois, tu connais, on perd le fil et tout donc j'ai pas trop regardé le chat, je sais pas trop ce qu'il se dit dedans, je sais pas quelle est sa composition aujourd'hui. Ouais, après juste, là je vois qu'il n'y a personne en modo là qui vérifie. Trop de gauchistes dans le chat, attention ! Alors là, par contre, c'est chiant. Bon, ce qu'on va faire vu que là, mes modos ont pas l'air d'être dispo sur Discord, c'est pas grave, on va sélectionner directement sur le chat les questions que je vais juger pertinentes. C'est moi qui vais juger et je te les poserai. Alors attends, merde, je remets ta cam maintenant. Parce que je pense qu'on est passé à côté plein de trucs encore. Ouais, bien sûr, mais pas de questions. Alors ! Donc, soyez respectueux s'il vous plaît, si vous avez des questions, c'est le moment. Des questions intéressantes en rapport avec les Zemmour, s'il vous plaît, préférence. Vous pouvez parler. C'est vrai qu'on est un peu zappé Zemmour. Alors, question intéressante. Est-ce que tu aimes la 8-6 ? Non, c'est pas... Non, alors là, je vais pas me faire que des amis, mais je bois pas d'alcool, je dois avouer. J'aime pas l'alcool. Mais j'ai déjà bu une 8-6. Non, c'était pas une 8-6, c'était une Maximator, voilà, en entier, mais ça m'a demandé un effort considérable. Donc, bof. Bon, en tout cas, j'ai des amis qui adorent la 8-6, je pense, je leur fais un bisou. Comment expliquer la différence de QI entre Africains et Européens ? Alors, ça s'explique par la nullité, en fait, des tests de QI qui ont été donnés aux Africains. Il y a une très bonne vidéo, il faut parler anglais, très bonne vidéo de Sean qui démonte le livre The Bell Curve qui est censé prouver qu'il y a une différence de QI entre Européens et Américains. En réalité, ce dont on se rend compte très très vite, c'est que les tests de QI sont extraordinairement biaisés et qu'il y a plein, plein, plein de façons de biaiser un test de QI pour lui faire dire ce qu'on a envie de lui dire. Beaucoup des études qui sont citées dans le cas de cette carte, la carte du QI, etc. Beaucoup des études qui sont citées en fait sont complètement foireuses. Il faut aller voir la vidéo de Sean qui démonte tout ça vraiment super précisément. Je vous mettrai le lien dans mon chat si vous voulez. On peut dire pareil sur le nombre de personnes qui arrivent en France chaque année alors ? Peut-être que c'est des chiffres qui sont complètement faux et biaisés et tout ? C'est possible, il faut le prouver. Après, là en l'occurrence, Sean, il démonte chaque étude en les regardant une par une, en regardant la méthodologie qui a été utilisée. Et en fait, tu te rends compte que s'il ne serait-ce que tu formes les gens à passer un test après avoir étudié un petit peu le contenu du test, tu as des résultats de QI qui varient mais totalement de 30 à 50 points supplémentaires. Donc en fait, la plupart des tests qui sont cités dans ces études par des gens qui sont en général des suprémacistes blancs sont en fait complètement bidons et c'est basé sur rien du tout. Donc en gros, la réponse est bidon. On va essayer de faire des réponses un peu plus courtes histoire de répondre à plus de gens possibles. Je réponds précisément. Attends, on me pose une question sérieuse. Je réponds sérieusement, c'est un vrai truc. Je pense qu'on peut travailler pour que ça soit un peu plus court et aussi efficace. Ok, bon, très bien. Alors, est-ce qu'il pense pas que la vraie diversité, c'est plutôt que chaque pays garde sa culture et son identité ? Moi, j'ai demandé qu'on m'explique c'était quoi la culture française. Tu n'en as pas été capable. Ah si, moi, je t'ai dit tout à l'heure. Pour moi, je t'ai dit que c'est la colonisation. Tu m'as dit non, non, on ne remonte pas aussi loin. Donc, je ne sais pas. Moi, ce que je dis, c'est que quand tu t'intègres à la France, il faut faire un effort d'intégration. Donc, au moins, parler français et pas forcément adapter, pas avoir un prénom français parce que quand tu arrives, tu as déjà ton prénom. Mais alors, par la suite, peut-être changer ton prénom, montrer que tu aimes la France, connaître la Marseillaise, tiens, ça peut vous faire rire, mais c'est important, par exemple. Donc, une fois que tu as changé de prénom, appris le français, appris la Marseillaise, ça y est, tu es un vrai français. Non, pas forcément. C'est aussi un comportement. C'est le respect des Français, le respect du pays, des valeurs de la France. Du coup, la question, est-ce que tu penses que la vraie diversité, c'est plutôt que… L'inverse n'est pas vrai, par contre. Les Français n'ont aucun espère de voir aux immigrés tant qu'ils n'ont pas prouvé, alors en se faisant blanchir la peau, en se faisant changer de prénom, en se comportant bien gentiment avec les Français sans jamais leur manquer de respect et là, vous allez les accepter en tant que bons Français, ça va ? S'ils font ça, c'est bon ? Ou il y a encore des trucs derrière qui vont sortir ? Mais toi, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que l'immigré, il arrive en France et il faut que ça soit nous qui l'acceptons tel qu'il est. Lui, il n'a aucun effort à faire, en fait, alors que c'est lui qui vient chez nous. On va faire un référendum sur chaque immigré qui vient en France pour savoir s'il est bien français ou pas assez français. Non, il ne faut pas exagérer, mais il faut un suivi quand même. Il faut arrêter parce que là, ce que tu es en train de clairement dire, c'est que chaque immigré qui vient en France, il faut que ça soit nous qui fassions un effort pour l'accueillir, pour qu'il soit bien. Bonjour, monsieur, mettez-vous assis là, on vous donne un logement, on vous donne à manger, c'est bon, vous êtes bien à l'aise. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que ça soit eux qui fassent un effort, pas l'inverse. C'est eux qui viennent chez nous, c'est eux qui doivent faire l'effort. J'ai l'impression qu'ils ont déjà fait des efforts épouvantables, donc on ne fera jamais le millième des efforts qu'ils ont fait pour traverser des continents, voir des gens de leur famille. Mais on n'a pas choisi, c'est eux qui l'ont choisi, ça. Ceux qui l'ont choisi. Si ton pays tombe en guerre demain, qu'il y a des bombardements partout, que ta seule chance est de fuir, tu n'as pas choisi. Je n'ai pas choisi, mais moi, si je vais dans un pays, je vais en Algérie par exemple, je vais tout faire pour essayer de m'intégrer à leur pays. Alors, si je n'aime pas leur pays, je n'irai pas en Algérie. Alors que là, il y a des immigrés qui viennent en France qui n'aiment pas la France. Quand tu détermines si quelqu'un aimait suffisamment la France, on n'aimait pas suffisamment. Merci, t'as galé pour ton nom. T'as ban tout le monde, t'as plus de commis Gorach Kids. Ok, merci. Tu peux, par exemple, débarquer en France, faire tout plein d'efforts, aimer la France, changer de prénom, faire tout ce que tu veux et quand même te faire tabasser par la police française, quand même te faire insulter de salle arabe, de salle noire. Un français blanc aussi se fait tabasser. Les gilets jaunes se faisaient tabasser. Évidemment, évidemment. mais la violence policière, c'est pas que parce que t'es arabe ou non, tu vas te faire tabasser par la police. Elle a touché aussi les gilets jaunes, évidemment, parce que les gilets jaunes menaçaient l'ordre établi, parce que les gilets jaunes étaient une vraie menace pour le pouvoir, donc ils ont envoyé la police les tabasser. Évidemment, moi, tu ne m'entendras pas défendre la police quand tu tapes sur les gilets jaunes. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Allez, une autre question. Même si on n'a pas vraiment bien répondu à cette question, je pense. Alors, il y en a pas mal. Alors, quelqu'un dit les français ont une culture, c'est indéniable ce que l'on mange, la structure des repas, les apéros, etc. Après, c'est juste débile de vouloir forcer des gens à se comporter de la même manière. Alors, là, c'est plutôt moi qui vais te répondre. Je ne dis pas qu'il faut les forcer à se comporter de la même manière, mais je dis de faire un effort d'intégration, c'est différent. Donc, sur les choses principaux, le prénom, c'est quelque chose d'assez important. Ça, c'est un effort d'intégration. Tu n'as pas forcément envie d'appeler ton fils Eric. Tu veux peut-être appeler ton fils moi-même, je peux te le comprendre, mais tu fais un sacrifice parce que la France fait un sacrifice pour toi en t'accueillant, en te donnant des choses. Donc, tu fais aussi un effort et après, si ton fils appelle Eric, c'est comme ça. La manière où tu présentes la chose est fausse. Quand tu dis c'est la France qui fait un effort. Non, la France, en fait, elle s'est comportée comme un pays impérialiste pendant des siècles. Alors là, ce que j'ai dit, c'est que là, vous aimeriez que ce soit la France qui fasse que l'effort. Que ce soit que la France qui fasse l'effort. La raison pour laquelle la France est un pays riche aujourd'hui, c'est parce qu'on est allé piller les ressources de tout un tas d'autres pays en Amérique, en Afrique, en Asie, on est allé partout dans le monde et c'est le cas aussi du Royaume-Uni. Ça a toujours été comme ça pour plein de pays. C'est le cas de la Hollande, c'est le cas de quasiment tous les pays européens. Est-ce que toi, tu as été pillé des gens ? Est-ce que tu as été pillé des pays ? Non, moi, je n'ai été pillé personne, moi, je ne suis pas resté. Est-ce que moi, je l'ai fait non plus ? Est-ce que les Français actuellement sont en train de piller peut-être une très petite minorité ? Mais pourquoi c'est nous, Français qui n'avons rien pillé, devons accueillir des gens et essayer de faire en sorte qu'ils se portent bien ? Tu accueilles chez toi un migrant en ce moment, tu vas me dire ? De quoi ? Tu accueilles un migrant chez toi en ce moment ? Une fois, j'ai accueilli un migrant en soirée. C'est une petite blague pour mes abonnés, ça. C'est une blague. Non, non, du coup, non, ce que je veux dire, c'est que nous, on a... Je veux dire, il ne faut pas dire que, OK, la France, elle a peut-être eu des antécédents ou qu'elle a colonisé certains endroits, mais on n'est pas responsables. Je veux dire, c'est passé, il faut arrêter maintenant de jouer les victimes et de dire, maintenant, on est des victimes éternelles. Il ne faut pas faire ça. C'est plutôt toi, j'ai l'impression qu'ils victimisent la France, comme si on était victime de migrants qui venaient pour détester la France. Oui, parce qu'on est obligé de déjà accepter les migrants. Alors, pas chez soi, je parle d'accepter dans le pays. On est obligé d'accepter. Alors, si tu ne les acceptes pas, tu es mal vu socialement et en plus, tu peux être sur le coup de la loi pour un station de la haine raciale ou des choses comme ça. Non, c'est typiquement l'inverse puisque Cédric Errou, qui a accueilli des migrants chez lui, il s'est retrouvé en procès. Heureusement, il a gagné, mais il s'est retrouvé en procès pour délit de solidarité. Donc, ce n'est pas vrai ce que tu dis. Tu vois, en France, si tu accueilles des migrants, tu fais quelque chose d'illégal. Donc, heureusement, il a été débouté en dernière instance. Il a été blanchi par la justice, mais la réalité, c'est qu'il a eu des énormes problèmes parce qu'il a accueilli des migrants chez lui. Donc, non, ce n'est pas vrai de dire ça. En France, il y a le délit de solidarité. C'est pour dire à quel point ça va loin. Je ne vois pas de qui tu parles, en fait. Et Cédric Errou, c'est quelqu'un qui vient de la Roya, qui a accueilli des migrants chez lui, qui les a aidés parfois à traverser la frontière pour les sauver parce qu'ils étaient en train de crever de froid dans la montagne. Oui, mais c'est des immigrés illégaux. Ils n'ont pas le droit d'être ici. Mais il les a aidés. C'est une complicité. C'est une complicité. C'est la charité chrétienne. S'il y a quelqu'un qui crève de faim à ta porte, tu ne peux pas lui fermer ta porte, en fait. C'est juste une question... Oui, mais il y a une différence entre donner un repas et de les accueillir chez soi, quoi. Il y a une différence aussi. Alors, donner un repas, leur donner un lieu chaud ou dormir, c'est un minimum, tu vois. Beaucoup ne demandent pas plus que ça, en fait. Ils ne demandent même pas des aloques. Il faut les dénoncer. Ils demandent juste à ne pas creuser. C'est comme ça, tu les dénonces et ils retournent dans leur pays et puis ils trouveront une maison là-bas en toute légalité. Oui, mais si c'est en Syrie que ta maison a brûlé... Oui, mais il n'y a pas que la Syrie. On parle toujours des pays en guerre, mais je veux dire, combien il y a d'Algériens en France ? Est-ce que l'Algérie est réellement en guerre ? L'Algérie était française il y a moins de 50 ans ou il y a moins de 60 ans. Donc, excuse-moi, ça paraît logique quand même. L'Algérie était française. Oui, mais on parle tout le temps des pays en guerre alors que ce n'est pas la majorité non plus. On s'est approprié un bout d'Afrique et maintenant qu'il y a des gens de ce territoire qui viennent en France parce que peut-être qu'ils sont influencés par la culture française qu'on a quand même imposée militairement là-bas, on s'en plaint. Non, on est allé chez eux à la base. Donc, en fait, au moment d'un moment, si vous êtes intéressé par l'histoire et c'est pour ça, à chaque fois que je te parle de colonisation, à chaque fois que je te parle de l'histoire de France qui explique en fait la situation démographique actuelle en France, tu me dis... Oh putain, pardon. Alors, j'ai... Oh merde. Excuse-moi, Karl, je ne sais pas si tu m'entends. Je t'ai coupé sans faire exprès parce qu'en fait, là, on va prendre un invité sur Discord. Karl, je t'invite à rejoindre mon Discord pour venir parler avec un abonné qui a une question, il souhaiterait parler avec toi. Du coup, est-ce que je vais te mettre le lien de mon Discord dans mon chat YouTube ? Je suis désolé de t'avoir coupé comme ça. Attends. Non, je t'invite. Je t'invite. C'était vraiment pas voulu. C'est vrai que des fois, je coupe les gens volontairement pour faire la blague, mais là, c'était pas voulu, les mecs. Alors, la censure. Non, ce n'était pas voulu, les mecs. Ah tiens, je voulais poser une question sur la censure aussi par rapport à Eric Seymour. Alors, je ne sais pas si il a vu mon truc. Si c'est bon. Alors, je mets le gras de fumier. Hop. Ok, Cal, du coup, il faut que tu ailles pour monter en live, dans le canal pour monter en live. Et puis, je te mettrai dans la route libre. Je quitte de qualité. c'était pas fait exprès, là. Oh là là. Non, parce qu'en fait, j'ai cliqué sur run libre et je pensais que j'allais encore continuer à l'entendre, mais en fait, non, ça m'a... Ouais, alors, il faut que tu ailles pour monter en live. Normalement, tu cliques sur le truc là. Alors, on va faire monter un des abonnés pour parler avec vous. Ça fait du bien. Quelle renforce tes connaissances historiques as-tu dit de la merde ? Alors, les mecs, si vous trouvez qu'il dit de la merde, contre-argumentez, ne dites pas juste qu'il dit de la merde comme ça, c'est un peu bête et inutile de faire ça. C'est pas très ouf. Ah, c'est bon, on l'a, je le remets, hop, là. Ouais, allô ? On peut augmenter, il n'y a pas du tout. Ouais, alors, attends, je t'entends pas. Allô ? Ouais, ouais, excuse-moi, j'ai pas fait exprès de couper du coup. Ouais, t'as cliqué sur tout, mais t'inquiète, moi j'ai profité pour faire une petite pause pipi comme ça. Ah, ok, nickel, ça s'est bien passé ? Très bien. Ah, super, bon bah nickel. Plaisir. T'as pas vu trop démigrer en allant aux chiottes, ça va ? Vu qu'il y en a beaucoup quand même ? Non, ça va, ça va. Non, chez moi, c'est étonnant. Et c'est que t'as en Corse, c'est vrai, c'est différent. Bah, tu sais, nous, on a voulu accueillir des migrants, enfin je dis nous, la collectivité de Corse, a demandé à accueillir l'Aquarius notamment, on était prêt à accueillir plusieurs dizaines de familles syriennes. Il y avait, bon, je te dis pas que tous les Corses étaient pour, mais en tout cas, une partie était favorable. C'est Macron qui a refusé que la Corse accueille, je crois que c'était personne, quoi, vraiment un nombre ridicule. Bah, moi je trouve ça dommage parce qu'en Corse, on a plein de places, on a plein de villages qui sont en train de mourir, on aurait pu accueillir ces gens, je suis sûr qu'ils auraient été très reconnaissants de ce domaine-là. Vu la taille de la Corse, vous aurez fait vite remplacer d'un par contre, je vous le cache pas. Alors juste question avant qu'on prenne un invité, que penses-tu du fait qu'Éric Zemmour ne passe plus sur CNews ? Alors ceux qui ne sont pas au courant, t'as le CSA qui a décidé de limiter le temps de parole de Zemmour et du coup, à cause de ça, il se retrouve à ne plus pouvoir parler à son nez sur CNews. Alors j'en ai parlé dans mon live lundi, le truc, c'est qu'ils ont créé un statut très particulier pour lui, c'est-à-dire le statut de candidat non déclaré, sans parti, enfin c'est un peu bizarre ce qu'ils ont fait. D'un côté, je comprends la décision du CSA parce que clairement, Zemmour, il est candidat mais il n'est juste pas encore déclaré, c'est évident. Sa tournée médiatique, son livre et tout, c'est pour préparer sa campagne et il s'en cache à moitié lui-même donc au bout d'un moment, il faut être lucide. D'un autre côté, vu qu'il n'a pas de parti, vu qu'il n'a pas encore les signatures, vu qu'il n'est pas encore officiellement candidat, est-ce que ça a du sens de commencer à le décompter ? Sachant qu'un candidat qui a sa propre émission de télé tous les soirs sur une chaîne d'info continue, si c'était quelqu'un, par exemple, de gauche, qui avait ce... Si moi, par exemple, j'avais une émission sur BFM TV, un fantasme complet, une utopie complète, mais voilà, imaginons que j'ai une émission sur une chaîne d'info continue et que je compte me présenter à la présidentielle mais tous les soirs, je me sers de mon émission pour faire une propagande d'extrême gauche pour mes idées sans dire que je suis officiellement candidat. On comprend que... Donner ses idées, ce n'est pas forcément une propagande, attention. Zemmour le reconnaît lui-même qu'il fait de la politique. Il a dit que même à l'époque dont on n'est pas couché, il faisait déjà de la politique donc il est lucide sur le fait que... Oui, mais ce n'est pas forcément de la propagande. La propagande, ce n'est pas la même chose, attention. Quand tu fais en fait... Oui, c'est de la propagande, ce n'est pas un terme. Non, la propagande, c'est que tu dis quelque chose de faux que tu vas faire ancrer dans le crâne des gens. Lui, pour lui, ce n'est pas forcément faux. Il dit des choses comme il le pense mais est-ce que c'est un mensonge ? Ce n'est pas un mensonge. Ce qui dit, c'est juste sa vision des choses. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on ne peut pas dire que c'est de la propagande. Il ne faut pas trop utiliser ce mot-là comme ça. Non, la propagande, ce n'est pas forcément un mensonge. La propagande, c'est en fait de faire la promotion d'une idéologie politique quelle qu'elle soit. Même moi, je fais une forme de propagande sur ma chaîne. Je ne m'en cache pas. Ce n'est pas un truc négatif. En tout cas, juste pour te dire que pour le coup, je suis d'accord avec toi. Au premier abord, j'étais en mode putain, il est pris de liberté d'expression. Je trouve ça horrible mais c'est vrai que clairement, on sait qu'il va, il y a très grande chance qu'il se fasse candidat à l'élection et c'est normal d'égaliser un peu le truc pour ne pas qu'il soit trop avantageux sur les autres candidats alors que… Le problème, c'est qu'il n'y a personne en face et que pour l'instant, il n'y a que lui dont on décompte le temps de parole. C'est ça que je trouve un peu bizarre alors qu'il y a d'autres candidats, on pourrait se dire que Mélenchon, il est clairement candidat, que tu vois, il y a plein de gens qui sont candidats et qui… Je ne sais pas si leur temps de parole est officiellement décompté pour l'instant. Allez, on fait monter Vera. Attention, c'est parti, concert. Je voulais juste répondre, attends, avant d'entendre Vera, salut à toi, mais je voulais juste répondre à quelqu'un qui dit « Je rêve » où il a dit que les Corses étaient pour l'invasion migratoire en Corse. Alors, j'ai parlé de 30 personnes, de 30 migrants qui auraient dû être accueillis par la collectivité de Corse sur la demande de Jean-Guy Talamone qui est quand même un des dirigeants nationalistes les plus connus en Corse qui avait proposé ça. 30 personnes, ce n'est pas une invasion. Boudin Armand, là, vous êtes dans un délire. Quand on parle d'accueillir 30 personnes, c'est-à-dire… On verra ça dans 100 ans quand ils se seront reproduits. Mais arrêtez. Mais si chaque couple fait 10 enfants, si chaque couple fait 10 enfants, tu verras que dans… Même pas dans 50 ans, dans 50 ans, il y aura des milliers et des milliers de migrants. Fais 10 enfants avec ta femme, fais-en 20, comme ça, tu vas repeupler la France. Mais nous, on n'est pas dans un but de… On ne fait pas des enfants pour faire des enfants, on fait des enfants parce qu'on a envie d'enfants. On n'est pas là dans un but de conquête, de conquête de territoire. Le meilleur moyen de diminuer le nombre d'enfants que font les femmes en tendance, c'est l'éducation. Donc, tu éduques les gens, tu leur proposes une éducation et ça marche, ça s'est vérifié partout. La démographie, la natalité, baisse à partir du moment où les femmes sont plus éduquées. Donc, voilà. Bon, du coup, Vera. Oui. Salutations à toi, Vera. Salutations, donc, j'ai entendu plusieurs choses et en fait, j'aurais plusieurs questions à poser à Cali, en fait. On t'écoute. Tout à l'heure, tu as dit que la France est riche de par la colonisation, en fait. Comment ça se fait que le Maroc n'est pas plus riche que le Portugal et l'Espagne ? Tu ne sais pas ? Ben, tu as de nous le dire, tu dis qu'un pays, c'est un pays... Alors, attends, Vera, 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 il a le droit de ne pas savoir des choses, je veux dire, on n'est pas forcément calé sur tous les sujets non plus. Tout à l'heure, il l'affirmait et maintenant, il dit qu'il ne sait pas. Je n'ai pas du tout affirmé que le Maroc était plus riche que l'Espagne et le Portugal. Non, tu as dit que la France s'est enrichie par la colonisation. Pourquoi le Maroc n'est pas plus riche que l'Espagne et le Portugal ? Et pourquoi le Maroc serait plus riche que l'Espagne et le Portugal ? Je ne comprends pas la logique. Parce que le Maroc a colonisé l'Espagne et le Portugal, en fait. Oui, ok, d'accord, au XIVe siècle. Le Maroc, tu n'as pas l'impression que c'est un royaume quand même assez puissant et assez riche parmi les pays d'Afrique du Nord. Tu n'as pas l'impression que c'est un pays qui a un statut un peu particulier, le Maroc ? Oui, mais il n'est pas plus que l'Espagne. Par rapport à l'Algérie, la Tunisie, la Libye, ce n'est pas exactement la même chose, le Maroc. Les relations entre la France et le Maroc ne sont pas exactement les mêmes que la relation entre la France et la Libye, par exemple. Sûrement, mais par rapport à l'Espagne et le Portugal. Mais l'Espagne et le Portugal ont eu aussi des empires coloniaux juste après. En fait, c'est absurde ce que tu dis puisque le Portugal a eu un des empires coloniaux les plus puissants au monde. L'Espagne a été parmi ceux qui ont retiré le plus de richesses de la conquête de l'Amérique du Sud, pas le Maroc. Et pourquoi le Maroc n'a pas pu le faire ? Je n'en sais rien. Je ne connais pas l'histoire du Maroc. Et moi, j'ai une autre question. c'est un tout petit royaume et que ce n'est pas un empire colonial comparable avec celui du Portugal ou celui de l'Espagne. D'accord. J'avais une remarque aussi à faire, c'est que en fait, quand ça t'arrange, il faut faire des généralités et quand ça t'arrange, il ne faut pas en faire. C'est-à-dire ? Alors, ça, c'est le cas de beaucoup de gens en vrai. Oui. Mais on soit d'accepté les généralités, souvent on ne les accepte pas. Moi, j'essaie d'éviter de lancer par généralité, effectivement. Après, parfois, je me tombe dans le piège. Moi aussi, je peux le reconnaître. Et c'est vrai que si tu as raison, j'essaie d'éviter les généralités en général. D'accord. que des cas par cas. Non, moi, ce n'est pas la question du cas par cas, c'est la question de la nuance. En fait, la nuance me semble toujours plus intéressante et plus intelligente que la généralité qui invisibilise, efface énormément de nuances et de subtilités. Moi, à titre personnel, je suis pour reconnaître qu'il y a des généralités, reconnaître qu'il y a des exceptions, mais aussi savoir faire preuve de nuances parfois. C'est important. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, oui. À propos de la légalisation du cannabis, je suis d'accord avec Kali. Il a donné de bons arguments, en fait. Et sinon, moi, j'avais une question. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que les musulmans sont majoritairement traditionnalistes ? Pas forcément extrémistes, mais plutôt traditionnalistes. Moi, j'ai l'impression que les religieux sont en majorité traditionnalistes. Mon frère, par exemple, est très religieux. Tu vois, il est catholique, très religieux. Et effectivement, il a des tendances plus tradis, plus nostalgiques. Plus regarder le passé avec un peu des lunettes un peu roses, d'après moi. Et donc, oui, ça, c'est clair que les religieux ont une vision en général un peu plus traditionnaliste. Plus ils sont rigoristes, plus ils vont avoir tendance à être... Est-ce que là, ce que je veux dire, c'est que les musulmans sont-t-ils quand même plus traditionnalistes que les chrétiens et les autres religions, en fait ? Non, c'est pas là. Oui, aussi, c'est vrai qu'il y a de ça. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'Ali peut me dire pourquoi, alors que les musulmans sont déjà en proportion, ils sont plus traditionnalistes que les autres religieux. Les traditionnalistes musulmans sont plus traditionnalistes que les autres. Et malgré le fait qu'ils soient majoritairement traditionnalistes, ils votent majoritairement progressistes. Ce qu'ils votent, ce que les musulmans souhaitent pour la France et l'Europe, ils ne le souhaitent pas pour la pays d'origine. Ils ne sont plus traditionnalistes que ça, au final. Ah, peut-être qu'ils sont hypocrites. S'ils votent pour des partis écolo, pour le PS ou des gens comme ça, c'est qu'ils ne sont pas non plus si traditionnalistes et si à cheval sur... Pourquoi hypocrites ? C'est peut-être ta lecture du fait qu'ils soient majoritairement traditionnalistes qui est biaisé de base. Peut-être que les musulmans en France sont à 90% progressistes ? 90%, je n'en sais rien. Déjà, qu'est-ce qui te fait dire que 90% des musulmans votent progressistes ? C'est quoi ta source pour dire ça ? J'ai que ça, après, t'en fais ce que tu veux. Après, peut-être qu'ils n'ont rien à voter aussi, ils ne vont pas voter RN. C'est ta statue d'un doigt mouillé, quoi, en fait. Non, mais il y a les républicains, il y a... Tu dis ça ? Moi, j'ai connu plein de musulmans qui votent Front National, ça peut vous surprendre. J'ai même connu quelqu'un qui était algérien vivant en France, qui n'était pas français, qui était algérien vivant en France et qui m'a dit, moi, si je pouvais voter en France, je voterais Front National. Dis donc, t'as connu beaucoup de gens, hein ? T'as connu beaucoup de gens qu'elle lui... Tu sais, je fais des émissions de Radio Libre depuis plus de 15 ans ou presque 15 ans maintenant et donc, j'ai parlé avec des milliers et des milliers de personnes. Donc, clairement, j'ai vu tous les profils et ça aide à nuancer aussi. Ça aide à te dire qu'il y a plein de profils différents, il y a plein de gens qui sont profondément différents et des Arabes qui votent Front National, j'en ai connu plusieurs. Oui, le truc, c'est qu'il a juste compris que le Front National, ce n'était pas forcément juste quelque chose de raciste. C'est tel qu'aussi un parti qui voulait juste le bien de la France. Peut-être qu'il a vu ça. Je lui ai dit, je lui ai dit tout simplement, mais tu sais que si le Front National est au pouvoir, ils vont te dégager. Il a dit, c'est un risque que je suis prêt à courir. Mais il ne pouvait pas voter, donc il n'allait pas voter Front National. J'ai deux choses à dire. Il me semble qu'il y a eu des statistiques quand il y a eu Hollande face à Marine. Il me semble qu'à 90% les musulmans ont voté pour Hollande. Et deuxième chose, dans les banlieues... Oui, autant pour moi. Peut-être qu'ils ont voté pour le moins islamophobe des deux, tu vois. Oui, peut-être que pour le plus progressiste. Pourquoi le plus progressiste ? Pourquoi les musulmans seraient forcément... C'est bizarre, tu soutiens les deux trucs à la fois. Tu soutiens... Je n'ai pas terminé. Non, mais tu soutiens qu'ils sont progressistes et qu'en même temps, ils sont majoritairement traditionnalistes. Bon, normalement, il faut choisir. Non, d'accord. Je t'explique. Ils sont majoritairement traditionnalistes, mais ils votent majoritairement progressistes. Et ce n'est pas moi qui est contradictoire, c'est moi qui remarque la contradiction. On n'inverse pas les choses. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de contradiction et c'est tout d'accord. D'accord, d'accord. Ni le situer. Et en banlieue, ce que votent les banlieuseurs, c'est pour les parties les plus à gauche. Les plus à gauche. D'abord, c'est l'abstention. C'est les parties les plus à gauche qui viennent. En grande majorité, c'est l'abstention. Et après, effectivement, ceux qui votent, votent plutôt pour des parties de gauche type Mélenchon. Gauche et extrême-gauche. Enfin, toute la gauche. Bah oui. Bah pourquoi ? Parce que la gauche, c'est les seuls qui parlent des conditions sociales. C'est les seuls qui parlent de la pauvreté. C'est les seuls qui parlent vraiment... C'est les seuls qui en parlent ou les seuls qui en parlent comme toi, tu voudrais en entendre parler. Bah Zemmour, par exemple, moi, j'ai... Parce que chacun a sa vision des choses pour sortir des gens de la pauvreté. C'est pas parce que quelqu'un est en désaccord avec toi qu'il n'a pas les mêmes intentions. Je sais qu'économiquement... Ah, moi, je peux te répondre à ça. Déjà, si on arrêtait cette immigration massive, il y aurait déjà beaucoup plus de bien pour les Français qui sont déjà là. Non, bah là, c'est faux parce qu'en fait, l'immigration génère de l'argent pour le pays et ne coûte pas l'argent. Donc exploiter des migrants, c'est quelque chose de bien. C'est une grande erreur. Bah économiquement, après, je sais pas si le fait que l'économie augmente est une bonne chose. Moi, je ne suis pas... Bah alors, dans ce cas-là, il faut assumer d'être pour d'exploiter des migrants pour que certains s'enrichissent mieux. Et qu'on ait de la croissance à l'infini et que tout est bon pour faire monter la croissance. Je pense que c'est complètement débile. Mais si on s'intéresse à la croissance économique, si on s'intéresse uniquement à la croissance économique, on est obligé de constater que l'immigration fait augmenter la croissance parce que ça crée de l'emploi, ça crée... Il faut bien nourrir ces gens. Ils trouvent du travail. Même le travail au black génère quand même de la richesse pour le pays. Ouais, mais ils travaillent dans quoi aussi ces gens-là ? Ils font des sous-métiers, des... Ils font des métiers que les Français ne veulent plus faire. Voilà. Et du coup, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bien de faire venir des immigrés juste pour faire ça ? Normalement... Je sais pas, t'as envie de te casser le dos dans un champ... Bah moi non, moi ça me dérange pas. Moi je veux dire, ça me pose pas de problème. Mais normalement, quand on est gauche, on est quand même humaniste et du coup, on devrait se dire, on devrait pas faire venir des gens juste pour qu'ils fassent des travails de merde. Moi je suis d'accord. Moi je te dis pas qu'il faut les faire venir pour les mettre au travail. Je te dis qu'il faut les faire venir pour leur donner un lieu de repos et payer leur repos ? Bah par solidarité, oui. Quand effectivement, on a colonisé un pays comme quand en Afghanistan... On les connaît pas ces gens, on leur doit rien. On ne doit rien ces gens-là. Non, non. Moi je suis pas d'accord. En Afghanistan, ça fait 20 ans qu'il y a une présence militaire internationale, américaine, française, anglaise, tout ce que tu veux. Il y a quasiment tous les pays du monde qui ont envahi ce pays. On les a bombardés en masse. On a envoyé des soldats français, on a perdu des soldats français en Afghanistan. Il y en a, je crois... C'est pour maintenir aussi une forme de paix. 95 qui sont morts, des soldats français en Afghanistan. Donc on n'y est pas allé pour beurrer les tartines. On y est allé pour tuer des gens, pour tuer des talibans, pour faire la guerre, pour coloniser leur pays et potentiellement, comme on l'a vu en Libye, prendre leurs ressources parce que l'Afghanistan, ils sont assis sur des ressources énormes. La guerre contre les talibans, on ne l'a pas gagnée malgré le fait qu'on avait tous les moyens du monde, on avait 2000 milliards. Ils ont réussi à perdre cette guerre. Maintenant, les conséquences du bordel qu'on a foutu dans leur pays, oui, je pense qu'effectivement on a une responsabilité, on pourrait le faire pour les Afghans qui font leur pays, sachant qu'on l'a bombardé pendant des années. Non, on ne l'a pas bombardé pendant des années. Et après, une fois qu'on a bien foutu la merde, on s'en va et on leur dit bon allez, ciao les gars et surtout venez pas chez nous. la France n'a rien fait de ce que tu dis là-bas. La France n'a pas bombardé l'Afghanistan. Ah non, c'est rien en fait. Pas ma connaissance. Pas ta connaissance. Renseigne-toi alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Renseigne-toi, on a passé 15 ans en Afghanistan. Ils ont peut-être combattu parce qu'il y a eu forcément des combats là-bas. Leur présence n'était pas à but d'enrichissement. bien sûr. Ils sont là parce que c'est le bordel là-bas. Ils n'arrivent pas à rester sans s'entretuer. Et du coup, c'était plus dans un but de maintien de la paix. tu sais quoi ? On y est allé par humanisme en fait. On y est allé pour les aider. C'est pour ça qu'on leur a balancé. Dans un but de maintien de la paix. Bien sûr, oui, c'est ça. La preuve, on est parti. Une semaine après, les talibans ont repris le pouvoir. Putain, bravo les gars. Mais il y a les talibans et il y a Daesh. Ce n'est pas pareil. Ah non, ce n'est pas pareil, c'est sûr. Et il y avait Daesh en 2001 quand on est allé en Afghanistan. Non, il y avait les talibans. Est-ce que c'est une bonne chose que les talibans soient au pouvoir là-bas ? Non, c'est une autre organisation. Je ne sais plus le nom. Je crois que c'était la sur-cœur ou une autre. Je ne suis ni pour le pouvoir des talibans ni pour l'invasion internationale en Afghanistan. Je suis pour une autre solution diplomatique qui est différente. S'il n'y a plus personne qui est là pour rétablir la paix, les talibans reprennent le pouvoir. Le truc, c'est que ce n'est pas à nous de décider comment l'invasion doit s'organiser. C'est ça le truc aussi. C'est qu'aujourd'hui, il faut sortir de cette logique. Il faudrait savoir. Alors là, je vais te contredire parce que là, tu me dis qu'il faudrait accueillir les migrants par solidarité, qu'on les aide et tout, qu'on travaille pour eux pendant qu'ils ne travaillent pas. Mais quand c'est le bordel dans des pays à côté, il ne faut pas aller là-bas pour essayer de maintenir la paix et essayer de rétablir un équilibre. C'est paradoxal. Ce sera paradoxal. Ce n'est pas contradictoire du tout. Moi, je suis contre les invasions militaires. Une fois que l'invasion militaire a eu lieu, je ne suis pas pour le fait d'abandonner les gens qu'on vient de bombarder. Je suis pour avoir le minimum de charité chrétienne et les accueillir en France parce qu'on les a bombardés. On ne parle pas de bombardement civil. Quand tu as détruit le pays de quelqu'un, le minimum que tu puisses faire, c'est lui mettre une petite table dans le dos et lui servir un repas chaud. Je pense. La chaleur, c'est pas obligé les autres à aider. Je n'oblige personne à aider. Je dis juste la France a cette responsabilité. Tu obliges tout le monde à payer. Tu obliges tout le monde à aider. Oui, oui. Parce que les bombes qu'on a envoyées sur l'Afghanistan, on les a toutes payées aussi. On nous a obligés à payer collectivement pour ces bombes. Moi, je n'étais pas d'accord pour que mes impôts aillent dans la fabrication de bombes par Dassault pour les bombarder sur le Yémen, la Somalie, l'Afghanistan. Je n'étais pas pour. Et sur qui, elles tombent ces bombes-là ? Sur qui, elles tombent ces bombes ? Ces bombes, elles tombent sur qui ? La plupart du temps, des civils, malheureusement. Et c'est leur cible, les civils ou pas ? Officiellement, non. Il y a des dommages collatéraux, je suis bien d'accord qu'il y a des civils qui veulent mourir. Oui, c'est des milliers d'enfants qui sont morts au Pakistan des frappes de drones américaines, par exemple. Est-ce que ces gens qui meurent, est-ce que finalement, on n'a pas évité encore plus de morts parce que tel que ces bombardements ont finalement tué des gens qui auraient pu faire encore plus de morts que ce qui a été fait jusqu'à maintenant ? Tu veux refaire l'histoire ? En tout cas, la guerre contre le terrorisme au Moyen-Orient, elle a fait un million de morts, la guerre américaine contre le terrorisme. Donc voilà, si tu penses qu'il y en aurait eu encore plus sans les bombardements, pourquoi pas ? C'est ton avis. Moi, je ne pense pas. C'est une question. Je pense qu'il y avait des intérêts économiques à envahir ces pays et c'est ça qui a été suivi. Ce n'est pas ni l'humanisme, ni la volonté de leur imposer la démocratie, ni quoi que ce soit. Et cette logique-là, oui, elle me dégoûte. Et ce n'est pas parce que je suis dégoûté par cette logique-là que du coup, je vais rejeter les gens qui en ont été victimes. Pour moi, c'est cohérent de ne pas aimer l'impérialisme français, américain, l'impérialisme en général et en même temps de vouloir aider les victimes de l'impérialisme. Ça me paraît tout à fait cohérent. Alors Florum qui dit quelque chose d'intéressant. Le Japon s'est fait bombarder pendant la guerre mondiale par les États-Unis. Pourtant, ils se sont démerdés ils ont évolué. Ils conviennent à ça parce que j'avais une question à propos de ça. Pourquoi les gens qui sont des anciennes colonies et dont eux-mêmes ou leurs ancêtres se sont battus pour ne plus être colonisés par les pays colonisateurs, pourquoi par la suite ils viennent en masse et même de manière illégale dans les pays anciennement colonisateurs ? C'est un peu du sadisme, non ? Tu as l'impression que les 70 millions d'Algériens sont tous en train de venir en France ? Non, ils sont dans leur pays. Pour beaucoup, ils sont venus et pour beaucoup, ils veulent venir. Pour beaucoup, combien ? Même pas 1% ? Arrête de dire beaucoup. Tu dis en masse. En masse, ça voudrait dire qu'on a 25 millions d'Algériens qui essaient de venir sur nos côtes. Ce n'est pas du tout le cas. En masse, c'est un grand nombre. L'immense majorité des Algériens vit en Algérie et heureux en Algérie et essaie de défendre son pays. D'ailleurs, c'est une vie difficile en Algérie. C'est un régime militaire, dictatorial, extrêmement violent. Ce n'est pas la folie de l'Algérie non plus. On peut comprendre que certains veulent venir en France parce que la France a colonisé l'Algérie à la base. C'est la France qui a même créé l'Algérie. Pour ceux qui sont venus, pourquoi ils sont venus après avoir demandé l'indépendance ? Parce qu'il y a des liens de sang historiques qui seront pour les siècles et les siècles entre la France et l'Algérie, entre la France et le Maroc, entre la France et la Tunisie, entre la France et la Libye, entre la France et le Congo, entre la France et la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. Il y a des liens de sang. Il y a eu des millions de morts à cause de tout ça. Est-ce que les coréens ils vont en Chine ou au Japon ? Bien sûr qu'il y a des coréens qui vont en Chine ou au Japon. Évidemment. Bien sûr que oui, il y a des coréens qui vont en Chine ou au Japon. Autant dans la même proportion. Je n'ai pas de chiffres, mais bien sûr qu'il y a des communautés chinoises partout dans le monde, tu as des communautés coréennes partout dans le monde, tu as des communautés japonaises dans toutes les grandes villes du monde. Donc, il y a de l'immigration aussi des pays asiatiques. D'ailleurs, il y a du racisme anti-japonais en Corée, il y a du racisme anti-chinois au Japon, il y a du racisme anti-japonais en Chine. C'est une réalité, tu vois, le racisme, c'est... Non, mais je n'ai pas le racisme, mais je ne comprends pas le concept de demander son indépendance pour ensuite aller dans le pays anciennement colonisateur, en fait. Mais la majorité des gens restent dans leur pays... Si on se détachait dans un pays, on n'est pas par la chine, en fait. L'immense majorité des citoyens de ces pays-là restent dans leur pays qui est indépendant. Oui, parce que l'immense majorité ne peuvent pas bouger, en fait. Ah, parce que pour toi, s'ils pouvaient bouger, ils seraient tous en train d'essayer de venir, quoi. Pour la plupart, oui. Quand tu regardes les témoignages des migrants qui te disent pour la plupart, je regrette d'être venu, en fait, si j'avais su que ce serait comme ça, je serais resté dans mon pays. Ah, ils regrettent d'être venu, mais ils ont pris la décision de partir et ils sont partis. Oui, parce qu'ils étaient tellement désespérés qu'ils se sont dit, bon, je n'ai pas vraiment d'autre choix, en fait, pour en arriver là, pour en arriver à cette décision-là. Il faut arrêter. Là, ce n'est vraiment pas tout le temps le cas comme ça non plus. Je ne sais pas. Il y en a énormément aussi qui viennent juste pour un confort supplémentaire. Évidemment, mais est-ce que tu peux vraiment leur reprocher ? Quand tu vois qu'il y a des droits-tards en France qui ont tout le confort du monde, je veux dire qu'ils sont, voilà, ils n'ont pas à se plaindre, qui déménagent en Ukraine, qui déménagent en Pologne parce que, pour des raisons X ou Y, souvent de racisme... Est-ce qu'ils le font illégalement ? Ben non, parce que la France, évidemment, a le devoir de faire. Comme ils peuvent le faire, comme ils peuvent le faire, ils le font et ça ne pose de problème à personne. Non, parce qu'il faut faire des demandes, des fois, il faut faire des visas, il faut faire des demandes de séjour. Elles ont été rejetées, leurs demandes ? Elles ont été rejetées, leurs demandes ? Ben ça, j'en sais rien, c'est l'administration des pays en question qui décide. Ben en général, non, parce qu'un Français, il est accueilli dans tous les pays du monde, en fait, quasiment. Ben n'empêche qu'ils font les demandes administratives. Oui, mais pourquoi ? Pourquoi un Français est accueilli aussi ? Il y a peut-être une raison, ça, que les Français sont accueillis dans tous les pays du monde. Ben quand tu vois comment ils se comportent... C'est-à-dire que le monde entier est raciste ? En blanc, par exemple, bon, c'est pas... Pardon ? C'est-à-dire que tous les pays du monde sont racistes, ils veulent pas de noirs, ils veulent juste des Français, des Blancs ? Non, si les Français sont bien accueillis un peu partout, c'est qu'il y a une raison aussi. Ben il y a du racisme aussi dans les pays asiatiques, donc oui, moi, j'aurais tendance à dire que du racisme, on en voit partout. Même en Afrique. Après, des fois, ça n'est pas que de racisme, c'est une question de relations diplomatiques, économiques, ça dépend, quoi. un migrant. Pas dans le même contenu. Même illégalement, oui, légalement, mais même parfois, il y en a qui font. Il y en a combien qui partent au Japon ? Excuse-moi, des Français qui vont vivre au Japon. Il y en a plein aussi. Les Japonais sont... Pourquoi ils y vont aussi au Japon ? Parce qu'ils aiment la culture japonaise, ces gens-là. Ben voilà. Principalement, c'est pour ça. Peut-être qu'il y a des migrants qui aiment la culture française. Mais un Algérien qui nique la France qui vient en France pour toucher la CAF, je suis désolé, il n'a rien à faire en France. Tu vas pas me dire que ça n'existe pas. Ça existe. Je ne te dis pas que ça n'existe pas. Je ne te dis pas que ça n'existe pas. Je ne te dis pas que ça n'existe pas. En fait, ce n'est pas mon obsession. Je ne me lève pas le matin en me disant putain, il y a un putain d'Algérien quelque part qui est en train de critiquer la France. Il n'y en a pas qu'un seul. Il n'y en a pas qu'un seul. Si tu payes des impôts, tu payes pour des Algériens qui vont critiquer le pays où tu es. Oui, quand tu payes des impôts, tu payes pour des milliardaires qui sont passés à l'os. Tu rajoutes 60 milliards de CICE. Tu rajoutes 50 milliards d'intérêts sur la dette. Là, tu en as de l'argent. Là, tu déplaces le problème. Il y a plusieurs problèmes, c'est sûr. Il nourrit tout le monde. Il y a plusieurs problèmes. Je sais que ce que tu dis, c'est un problème aussi. C'est des problèmes de taille différente. L'Algérien qui critique la France, pour moi, c'est tout en bas de la liste des problèmes. Avant ça, il y a l'argent qu'on se fait voler par les milliardaires, l'argent qu'on se fait voler par les intérêts CICE. C'est ça que j'aimerais récupérer avant. Et là, si on a 300 milliards par an, on peut en faire des choses. L'intérêt, il est très bas déjà sur la dette. 40 milliards par an. Oui, 40 milliards, c'est rien. C'est vrai. On peut les chier 40 milliards d'euros par an. On parle de l'intérêt. L'intérêt est bas. 40 à 50 milliards. Alors, l'intérêt qui est payé, regarde le budget de la France. J'ai l'impression de vous expliquer la France pour des droits tard. Non, l'intérêt en bourchantage, pas le total à payer. Moi, je te dis, la somme qu'on paye chaque année en intérêt sur la dette. C'est 40 à 50 milliards. C'est l'équivalent de l'impôt sur le revenu. Et c'est quoi le pourcentage ? L'intégralité de ton impôt sur le revenu va servir à payer des intérêts de la dette qui vont dans les poches de milliardaires et de possesseurs de titres de dette françaises. Et ce n'est pas toi et moi, c'est des milliardaires. Donc, on verse au bas mot 300 milliards d'euros par an à des milliards d'euros. Parce que là, le problème, c'est que l'argent, il a été emprunté en fait. Parce que l'argent, s'il y a une dette, c'est qu'il y a eu un emprunt. Le problème, c'est qu'il y a eu un emprunt. Parce que l'économie ne peut fonctionner que comme ça en fait. Non. C'est quand même bizarre qu'on soit si pauvre alors qu'on a colonisé quand même autant de pays. C'est étonnant ça. On n'est pas pauvre. La France est dans les pays les plus riches du monde. Donc, on n'est pas pauvre du tout. On est endetté. Ce n'est pas la même chose. Et pour la fraude, ça ne consiste pas à recevoir de l'argent d'Etat. Pour la fraude, pourquoi tu as parlé de la fraude en fait ? Ceux qui ne donnent pas nous doivent 200 milliards. Ceux qui fraudent nous coûtent 100 millions par an. C'est-à-dire même pas 0,5% de la fraude. Il y a une différence entre prendre et ne pas donner. Pourquoi quelqu'un qui ne donne pas il ne devrait pas donner ? Non, ce n'est pas pareil. Quelqu'un qui te crève un pneu et une autre personne qui ne t'aide pas à changer ton pneu, ce n'est pas pareil. Ce qui me gêne, c'est ceux qui crèvent les pneus pas ceux qui ne m'aident pas à changer mon pneu. C'est une belle image. C'est une mauvaise analogie. L'analogie réelle, c'est imaginons que tu travailles. Il y a ton patron qui décide de te donner que le tiers de ton salaire et les deux autres tiers, tu vas te faire enculer. À côté de ça, tu as un mec qui t'a pickpocketté dans le métro et qui t'a volé 50 centimes. Quelle est la priorité ? Le mec qui t'a pickpocketté de 50 centimes ou ton boss qui t'a volé deux tiers de ton salaire ? Oui, mais la différence, c'est que... Attends, moi, je te réponds à ça, Vera. Je vais répondre, je vais répondre sur le salaire. Voilà. La différence, c'est que tu l'acceptes quand tu fais voler une part de ton salaire. Le pickpocketté, tu ne l'acceptes pas. Tu es imposé. Non, c'est imposé. Si ton patron, il te dit que c'est comme ça... Oui, mais tu acceptes le travail et tu acceptes les conditions. Tu vas à ton travail en acceptant ça. Mais quand tu vas dans le métro, tu n'acceptes pas en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais me faire voler. » Ça, c'est une grande différence. Non, tu n'acceptes pas en allant au travail. Aujourd'hui, je vais travailler juste pour un tiers de la valeur que je vais produire et tout le reste, tu acceptes ces conditions-là. Non, mais imaginons le patron te dit « Je vais te payer 1 500 euros par mois » et puis le mois suivant, il te dit « Bon, en fait, ce mois-ci, je n'ai pas payé que 500. Tu as accepté d'être payé 1 500. On te dit « On va te payer que 500. » Ah, donc le problème, c'est qu'il ne respecte pas le contrat. Exactement. Ne pas payer ses impôts, c'est ne pas respecter le contrat social. Oui, après, ça, c'est autre chose. Mais si tu t'es mis d'accord avec une personne qui pourrait te payer tant pour un travail, tu payes moins, c'est qu'il n'a pas respecté ton contrat. Oui, mais le contrat social, qui a été d'accord pour le payer ? Le contrat social, c'est un contrat forcé en fait. C'est un contrat forcé. Par exemple, tu as l'exemple, ce n'est pas des milliardaires, mais l'exemple des influenceurs qui partent à Dubaï pour faire leur argent et qui, quand ils ont des problèmes de santé, reviennent en France. Ces gens-là, et les milliardaires, c'est la même chose. Quand ils ont besoin de faire soigner leurs enfants, t'inquiète qu'ils sont dans les cliniques, qu'ils se font rembourser par la sécu, tout ce qu'il faut. Oui, s'ils profitent des aides alors qu'ils ne payent pas d'impôts, là, je suis d'accord avec toi que ce soit problématique. Par contre, ils fraudent fiscales des dizaines, des centaines de milliards d'euros d'impôts qui devraient servir à construire nos hôpitaux, qui devraient servir à payer nos infirmières, qui devraient servir à construire nos routes, qui devraient servir à toutes ces choses. Eux, ils esquivent ce truc-là et tu vas me dire, non, le problème, c'est le mec qui a touché 400 euros de RSA. Non, non, déjà… Non, mais attends, déjà, le RSA, ce n'est pas 400 euros, c'est presque 500. Et quand tu les multiplies par 9 millions de personnes, bon, je dis à 9 millions, 6 millions, on va dire plutôt. Moi, je suis pour un salaire à vie. Je suis pour un salaire à vie, donc… Non, mais si des gens, ils ne payent pas certains impôts et qu'ils ne profitent pas des aides, ça ne me dérange pas, en fait. Oui, mais alors, qui va vérifier ça ? Donc, toi, en gros, si tu as le droit de ne pas payer tes impôts, mais alors, du coup, tu ne mets pas tes enfants à l'école, tu ne prends jamais aucune route, tu ne marches pas sur les trottoirs, tu n'utilises en fait rien de ce qui est financé par les enfants. Non, mais il ne s'agit pas de payer aucune taxe et les écoles privées, ça existe, donc tes arguments ne tiennent pas. Et à propos du salaire, tu as pris… Comment tu y vas, l'école privée ? Tu y vas avec une route qui est payée par nos impôts. On va prendre un chemin de terre. Non, mais je n'ai pas dit que j'étais contre toutes les taxes. Tu passes la jambe en avoir l'école privée, tu vas aller à l'hôpital, l'hôpital qui est payé par nos impôts. Il y a des hôpitaux privés qui volent de l'argent, tu vois, c'est réel. Il y a des hôpitaux privés aussi et comme je t'ai dit, je ne suis pas totalement contre les taxes en fait. Je n'ai pas dit que je n'étais pour aucune taxe. Non, mais je n'ai pas pour aucune taxe. Moi, je te dis, la justification de dire oui, alors OK, je ne paye pas mes impôts, je fraude le fisc, mais à côté de ça, je n'utilise pas les services sociaux en France, donc je n'ai pas besoin de le faire, c'est bidon parce qu'en fait, tu utilises en permanence les services de la France, tu utilises en permanence que la collectivité a mis en place pour l'ensemble de la population. Donc c'est faux. Mais tu n'as que les routes, tu n'as que les routes. Si quelqu'un, il met ses hôpitaux privés et il va se faire les hôpitaux privés. Le fait que si tu tombes malade demain, il y a des pompiers qui vont venir t'amener aux urgences, le SAMU, etc. Tout ça, c'est nos impôts. Les pompiers, il s'agit du régagiant en fait. Allez, on va conclure cette conversation. J'avais une dernière chose à dire. Tu as parlé du salaire dont un tiers qui est... Il va répondre très vite, Félibère. D'accord. Il faut savoir qu'un patron au SMIC il paye 2500, l'État, il prend la moitié et il ne reste que la moitié. C'est pour ça qu'il ne reste que la moitié. C'est de la collectivisation, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui décide à ta place comment ton argent doit être utilisé. Je suis d'accord que ça devrait être plus démocratique et qu'on devrait avoir plus de contrôle citoyen. Voilà, on reste là-dessus. Allez, hop. Du coup, on va faire monter une deuxième personne qui veut visiblement venir débattre. Allez, c'est parti, concert. Bonjour, monsieur Marc VS Fumier. Marcus. Marcus avec un V à la place du... Bonjour, tout le monde. Parce que je suis... Il est quel âge ? Il est 17h21. 17h20. Déjà. OK. Bon, ben, bonjour Cali, bonjour Jacques-Ki. Bonjour. Jacques-Ki... Bon, je ne t'aime pas, mais bon, je rigole. Oh, fils de pute. J'aime pas... Juste un petit bonjour à Autif Fumier du Discord que j'insulte tous les jours pour plaisir. Avec plaisir, je l'ai vu. Ouais, donc, j'ai coupé le live parce que je devais parler avec Alpha PC juste avant, donc je n'ai pas suivi ce qui sait sur quoi vous avez terminé. Mais les gars, les gars, les gars, il faut se relaxer un peu. Il faut lâcher un sourire un peu. Oh, Cali, depuis le début, je te vois stressé. Je te vois stressé. Non, c'est juste que moi, j'ai des idées assez marquées et voilà, je les défends. Et Marcus, tu m'as trouvé comme ça aussi ? Non, ben, je vous trouve stressé sérieux. Moi, je suis toujours sérieux. Je n'ai pas de second degré. OK. Bon, je ferai des petites blagues si tu veux. Oui, bon, on est déjà sur l'agressivité. Je pense que là, ce qu'il veut dire, Marcus, c'est que oui, ce n'est pas parce qu'on parle d'un sujet un peu plus complexe et sérieux qu'on ne peut pas y mettre un petit peu aussi de légèreté de temps en temps. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que ça concerne des gens, ça concerne des gens qui meurent tous les jours. C'est des sujets lourds. Donc, c'est vrai que moi, ça meurent pas. Mais qu'est-ce que ça va changer si on aborde ça d'un terme un peu plus agréable ? Ça ne changera rien qu'ils meurent en tous les cas. Donc, on en parle sérieusement, OK, mais autant essayer de rajouter un petit côté un peu plus sympathique. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va déconsidérer ces gens-là. OK. Parce qu'on voit les choses. Ce que je vois un peu, il y a beaucoup de victimisation. Vous êtes beaucoup là-dedans. Il faut un peu arrêter, les gars. Il faut un peu se prendre en main et être un peu responsable, faire des choix, arrêter de dire « je suis une victime, il faut pleurer, etc. » Alors, tu parles de quoi, là, quand on dit qu'on est une victime ? Tu peux être plus précis ? Par exemple, pour dire, juste pour les migrants, etc., dire « oui, ils viennent de pays bombardés, ils sont là, etc. » Bon, c'est très complexe. C'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut voir dans tous les cas. On ne dit pas tout aussi sur ces sujets-là. On ne dit ce qu'on a envie d'où, enfin, ce qu'ils ont envie de dire. Renseignez-vous. Oui, renseignez-vous. Alors moi, je suis un migrant aussi, pour te dire, Kali. Je suis une personne que tu as juste décrite juste avant et certainement, juste par ma description, tu dois me haïr et me vomir. Pourquoi ? Parce que je vis à Dubaï. Parce que quoi, pardon ? Je vis à Dubaï. Ils sont au Médon, là, Marcus. Et je gagne de l'argent. Fais-moi des dons, fumier. Je gagne de l'argent depuis que je suis parti de France, en fait. Parce que tu ne payes pas d'impôt à Dubaï. Et tu veux savoir le pire ? C'est que je paie mes impôts en France. Force à toi. Bravo. Tu vois, du coup, pourquoi je te détesterais si tu fais les choses carrées, parce que tout à l'heure, on parlait de fraude, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, qui est des trucs qui sont techniquement légaux, mais qui permettent de payer beaucoup, beaucoup moins d'impôts. Je pense qu'il y a beaucoup de niches fiscales qu'il faudrait aussi revoir. Mais pourquoi, en fait, le problème, tu vois, avec ce genre de discours, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, parce que j'ai 31 ans, peut-être que je suis vieux, je ne sais pas encore, je suis au milieu. On l'entend plus, on a perdu la connexion là. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir pourquoi il vit à Dubai et il continue à payer ses impôts en France. Oui. Pourquoi il ne reste pas en France dans ce cas-là ? Il y a beaucoup de gens qui vivent à Malte aussi, ou à Chypre, je ne sais plus, enfin là, il y a des avantages fiscaux, je crois que c'est Malte, il y a plein de streamers qui vont là-bas, qui font du stream casino, qui s'en mettent plein les poches, qui ne payent pas d'impôts. Il y a pas mal de vidéos qui sont sorties là-dessus récemment. Oui, c'est connu pour ça. Mais pourquoi alors Marcus a décidé de partir là-bas tout en continuant en pillant des apports en France ? Oui, je suis curieux. Mais bon, là, visiblement, il y a un problème, donc je crois qu'on n'aura peut-être jamais la réponse. Alors, attends, je veux répondre à Utsuk Sikira. Alors, je ne sais pas si je le dis bien, je pense que non. Tout à l'heure, il me reprochait de... Alors, je ne sais plus ce qu'il t'a dit, j'ai de la merde et tout, je t'ai invité à venir en parler en live, mais tu as refusé. C'est un peu dommage. Parce que j'aimerais bien aussi, peut-être, que tu me mettes devant mes contradictions et que tu m'enrichisses de ton savoir. Mais si tu ne viens pas en vocal, d'ailleurs, je voudrais saluer le courage de Kali, même si on n'est pas d'accord sur plein de choses, parce que c'est clair qu'il vient dans un live où que tout le monde pense, voilà, il n'est pas d'accord avec toi pratiquement. Donc voilà, il a quand même du courage et il garde patience et il garde quand même il argumente et tout. Alors, moi, je te le dis, je m'attendais vraiment à ce que tu t'énerves plein de fois et tout sur ce live. Tu ne l'as pas fait. Voilà, moi, je suis impressionné par ça. Je voulais te remercier de m'avoir invité parce que même je sais qu'il y a beaucoup de gens à droite qui se revendiquent de la liberté d'expression, de l'amour, du débat et tout, mais au moment où il faut passer à l'action, un peu plus de mal. Toi, tu es venu me proposer de toi-même. Tu as vu, j'ai accepté sans discuter plus que ça. On a fait ça rapidement et moi, je trouve que c'est important d'avoir ce genre de discussion parce que sinon, on parle chacun dans notre coin. Effectivement, moi, je pourrais faire des lives tout seul avec mes amis gauchistes où on dit Zemmour et les fachos, Zemmour et les fachos sans chercher à argumenter. Mais quand on a quelqu'un qui en face, lui, ne pense pas ça et qu'on doit discuter, au moins, on produit quelque chose, on discute, on confronte nos idées, on pointe les contradictions des uns des autres et je trouve que c'est plus intéressant. Tu as dit que c'est vrai que je crois que dans la droite, il y a beaucoup de gens qui disent liberté d'expression mais qui ne sont pas ouverts au débat. C'est que moi, je le remarque beaucoup pour la gauche. La gauche aussi, bien sûr, partout. C'est fou. Bon, Marcus est revenu, on va le remettre dans le bordel. Au feu m'y est. Désolé, ça a coupé parce que j'ai une connexion à Dubaï. J'étais en train de me dire que tu es parti pour me faire un don, c'est pour ça que tu étais absent mais je suis déçu, il n'y a pas eu de don. Ah, la somme était trop haute, ça a bloqué. Ah oui, ça a dû bugger. Le site Tipee Stream a dû bugger parce que le don était trop gros, j'imagine. Du coup, tu nous expliquais pourquoi tu étais à Dubaï, qu'est-ce que tu faisais là-bas et pourquoi tu payes tes impôts en France ? Quel est l'intérêt d'aller à Dubaï si ce n'est pas pour frauder le fisc ? C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi, Marcus ? Alors, pour moi, je vais te dire, ce n'est pas un choix. C'est juste parce que ma partenaire a été mutée à Dubaï. Avant, je vivais en Malaisie. Et quand tu dis que les Français sont accueillis de partout, je peux te dire qu'en Malaisie, j'ai attendu à l'immigration tous les mois, j'attendais de 8h à 17h juste pour avoir un coup de tampon. Donc, pas tous les pays sont vraiment très accueillants. En France, c'est l'expérience de beaucoup de personnes qui vivent ça aussi, qui se lèvent à 4h30 pour aller faire la queue devant la préfecture pour avoir un coup de tampon qu'on ne leur donne pas parce qu'il leur manque tel document. Il y a aussi un enfer administratif en France qui est réel pour beaucoup de migrants pour la plupart. Pour les Français aussi, il n'y a pas que les migrants. Ce que j'ai envie de dire, c'est le propre à chaque pays. C'est quand tu vas dans un pays, si tu es migrant, mais si tu ne... Par exemple, j'ai plein de potes en France, ils ne sont pas français de souche, mais ils sont venus de manière légale et ils apportent quelque chose à la France. J'ai une copine qui est kinée, elle est péruvienne, par exemple. J'ai un pote, ils sont tous de pays étrangers, mais à chaque fois, ils apportent quelque chose à la France. et ces personnes-là, il n'y a pas de souci. Et ces personnes-là veulent être français, ils s'assimilent, il n'y a aucun problème. Donc, quand on parle de la France aussi, il y a un exemple très concret, alors je sais que vous allez détester cet exemple, mais je vais le donner parce que moi, c'est ce qui me paraît le plus précis là-dessus, c'est le rap français. Le rap français, c'est une culture clairement qui est d'origine immigrée, que ce soit aux États-Unis. Alors, ce n'est pas vraiment des immigrés aux États-Unis, mais ça vient des communautés noires américaines. Ça s'est diffusé ensuite dans toutes les communautés marginales et en France, il y a eu autant des Blancs, des Noirs, des Arabes. Tout le monde a fait du rap dans les quartiers, etc. Le rap a fait beaucoup de mal à la France, je trouve. C'est ton avis. Moi, je pense tout l'inverse. Je pense que le rap, justement, montre, alors que c'est une culture importée des États-Unis à la base, donc de langue anglaise. Tous les gens qui ont fait du rap, en France, se sont réappropriés le rap avec la langue française. Alors, peut-être parce qu'ils ne parlaient pas anglais, qu'ils n'avaient pas le niveau culturel, etc. Peu importe. En tout cas, ils n'ont pas chanté en arabe, ils n'ont pas chanté en wolof, ils n'ont pas chanté en berbère, ils ont chanté en français. Et ils continuent à chanter en français. Et aujourd'hui, quand tu écoutes une interview de Booba, on pense qu'on veut du rappeur Booba, de ce qu'il raconte, etc. Il dit, je suis un poète, je joue avec la langue française, c'est mon travail, de travailler la langue française. Les rappeurs sont ceux qui ont fait le plus progresser la langue française, rappeurs et rappeuses. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Ce sont les gens qui ont le plus progressé la langue française ces 20 dernières années. La poésie française… Inventer des mots comme voilà, un truc comme ça, non, ce n'est pas progresser la langue française. Je ne sais pas combien de mots de la langue française qui viennent de l'arabe, de base, donc voilà, que ce soit le chiffre zéro et un milliard de mots, le mot algèbre, etc. Il y a énormément de mots qui viennent de l'arabe. En fait, les langues ne s'enrichissent que par l'appropriation de mots d'autres cultures et que par la créolisation, le métissage de différentes cultures, c'est le phénomène qu'on appelle la créolisation et le rap, pour moi, est une illustration de ça et aujourd'hui, la culture française, elle rayonne dans le monde entier grâce à la musique rap française. Le rap est plus un outil pour accepter encore plus facilement la culture musulmane en France. Est-ce que je peux intervenir ? Je n'aime pas couper les jambes mais est-ce que je peux intervenir ? Déjà, il faudrait... Pourquoi ils écrivent en français les rappeurs français ? Alors déjà, il faudrait... En anglais ou en arabe ? Pour que les français puissent comprendre et qu'ils accueillent plus facilement les immigrés. Non, non, c'est parce que c'est en langue, c'est tout, c'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, c'est parce que c'est en langue. Les rappeurs qui sont arabes et noirs, ils arrivent, ils font du rap, les français, ils écoutent, c'est cool le rap. Ils entendent les paroles, ils peuvent les comprendre et du coup, ils vont associer les noirs et les arabes à des choses cool et donc accepter l'immigration plus facilement. Tu as l'impression que le rap a parlé de choses cool, tu vois ? Attends, juste un instant, mais le rap, ça ne parle pas que de choses cool, ça parle de la réalité de la rue, c'est des choses ultra violentes. Ça, c'était plus dans les années 90. C'est toujours le cas, désolé, c'est toujours le cas. C'est plus de la fiction maintenant, clairement. Il y a beaucoup de fictions, mais c'est des fictions basées qui sont basées sur la réalité de la vie de beaucoup de gens et ce n'est jamais bien loin de ce que vivent énormément de gens et ce n'est pas forcément des choses super géniales où c'est l'éclate et où vraiment tout va bien. Au contraire, je ne sais pas, tu écoutes les paroles d'un groupe comme PNL, un groupe comme PNL qui a une influence mondiale, tu vois, je déteste PNL, peut-être que tu détestes PNL, peu importe si tu lis leurs paroles, ils ne glorifient absolument pas leur mode de vie. Au contraire, ils en ont honte, c'est difficile pour eux de l'assumer, ils sont dans un peu l'auto-détestation de leur mode de vie, de leur péché, etc. C'est une thématique de récurrence dans le rap, c'est une thématique récurrente. Le sentiment de honte, c'est un truc qui transparaît. Après, si vous écoutez en surface et que vous n'intéressez pas, vous n'avez pas compris. Moi, j'ai écouté beaucoup de rap des années 90, par contre. Voilà. attends, est-ce que je peux parler un peu ? Par contre, c'est bien, c'est le bon rap, du coup, il y a le bon rap et le mauvais rap, apparemment. il y a le bon rap et le mauvais rap. Ce que je peux confirmer, donc, le rap dans les années 90, on va dire jusqu'aux années 2000, pour moi, ça a été l'âge d'or du rap et là-dessus, les gens s'expriment en français, déjà d'une. Pourquoi ? Parce qu'un public français et puis si tu veux vendre des disques, il faut parler en français. Déjà d'une, c'est une base capitaliste. Après, je te contredis, parce que c'est que les rappeurs US marchent bien aussi en France et pourtant, ils parlent anglais. Oui, la plupart des gens ne comprennent rien à ce qu'ils racontent. Oui, c'est sûr, mais après, parce que tu as quand même un marché français, donc tu as un rap français. C'est pour ça qu'on parle français. Bon, et puis là, depuis les années 2000, le rap, le rap, si vraiment il détestait la France, il rappelait en arabe ou en anglais, en fait, tu vois, déjà, c'est une contradiction dans les termes, en fait. Rap français. Comment tu veux que les Français qui parlent pas arabe comprennent que la France est nulle parce que leur rappeur préféré l'a dit ? Il faut qu'ils parlent en français pour faire passer le message. Il n'y a pas que les rappeurs qui font une critique de la France. Il y a aussi des chercheurs, des chercheuses, il y a aussi des gens qui écrivent des bouquins sur l'histoire, qui regardent la réalité. Oui, mais ils ne sont pas cools. Ils ne sont pas cools. Il n'y a pas que le rap qui critique la France, en fait. Si ces chercheurs étaient cool, les mecs de la cité s'habilleraient en blouse et tout. Je suis d'accord, ils sont chiants. Je suis d'accord que les chercheurs sont chiants. Oui. Ce qu'il faut voir, c'est quand même, c'est que quand tu as un nouveau rappeur à la mode qui sort, qui cartonne, les jeunes dans la cité, c'est eux qui vont prendre pour exemple. Donc, si c'est un rappeur qui, même en fiction, qui dit qu'il faut tuer des flics, des blancs et tout, eux, ils ne le voyaient pas vraiment comme la fiction. Pour eux, c'est on est dans le ghetto, on est chaud et on va faire pareil. Ça montre un mauvais exemple. Mais après, qu'il y ait une mentalité qui se développe, que maintenant, le rap, c'est du calage-calage. On ne le parle pas en même temps. Pardon ? Marcus ? Vas-y, exprime-toi, Marcus. Je n'entends pas, Marcus. Allô ? Il a bugué encore. Tant pis, tant pis. Il disait, le rap, c'est du calage-calage, meuf-meuf, voiture-voiture, c'est ça. Effectivement, si tu ne regardes que la surface, c'est plus de la fiction maintenant. Aujourd'hui, il y a tellement de rappeurs différents, on ne peut pas résumer le rap. Le rap, c'est calage-calage. Non, tu as un rappeur, par exemple, qui a un nom qui peut prêter au cliché, on va dire calage criminel. Pourtant, c'est un rap qui raconte des choses réelles, qui ne raconte que des choses réelles. Peut-être que vous, ça va vous choquer, que vous n'allez pas aimer ça, mais ça raconte la réalité de ce que vivent des milliers de gens en fait, et du ressenti de milliers de gens en France. De toute façon, ça sert à comprendre et à écouter le ressenti de tout un tas de gens. Pourquoi les gens, ils écoutent du rap principalement ? Ça dépend quel type de rap ils écoutent. On va dire, on prend la majorité des gens. Pourquoi ils écoutent du rap ? Parce que c'est rythmé, ça danse et tout. Je ne sais pas. Moi, j'écoute du rap. La plupart des gens n'écoutent pas non plus pour le message des paroles. Vraiment, les paroles, ils n'ont pas à se concentrer sur les paroles non plus à fond. Si tu écoutes Medin, tu vas peut-être plus te concentrer sur les paroles. Si tu écoutes Keri James, tu vas plus se concentrer sur les paroles. Oui, mais la plupart des gens, moi, je te parle de la plupart des gens. La plupart des gens vont plutôt écouter du rap parce que ça bouge bien, des trucs comme ça. C'est pour ça qu'en France, on écoute du rap US parce que ça bouge bien. Mais la plupart des gens, ça va être ça. Mais ce qu'ils voient dans le rap, c'est un truc cool, encore une fois. Et quand ils voient que c'est que des Noirs et des Arabes, forcément, ça leur donne... Ils acceptent plus facilement l'immigration. Pour eux, c'est quand même cool, l'immigration. C'est pas le cas. Un tas de rappeurs extrêmement connus et extrêmement populaires qui sont tout à fait blancs comme Nekfeu, Django. T'en as plein. T'en as plein d'exemples. Et les mecs dans les cités, tu penses qu'ils écoutent Nekfeu principalement ? Nekfeu est un des rappeurs les plus populaires à l'actuel. Je n'en sais rien ce qu'ils écoutent dans les cités. Moi, je ne vais pas en cité. Et peu importe s'ils écoutent des artistes qui leur ressemblent et qui sont un rabou noir, qu'est-ce que... Enfin, moi, je m'en fous. C'est pas un cas. Je contredit sur le fait que... Majoritairement, ça reste quand même du rap ou que c'est Bouboum Kalash, quoi, oui. C'est son inspiration pour ces gens-là un peu quand même. À mon avis, c'est parce que tu n'écoutes pas vraiment de rap. Il y a beaucoup de nuances, beaucoup de subtilités. Ah, mais je n'avais des contraires dans les paroles. Il y a des raps très bourrins, très débiles. Il y a des raps beaucoup plus fins, beaucoup plus sérieux. Tu as autant des Alpha One que des Rally, il y a énormément de choses différentes. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de juste stigmatiser le rap à une seule catégorie de Bouboum, je vends de la drogue. C'est faux, en fait. C'est juste... C'est à côté de la plaque. Oui, ce rap-là existe, mais il n'y a pas que ça. Oui, il n'y a pas que ça, mais majoritairement, ça reste quand même beaucoup de ça. Je ne sais pas. Il faudrait faire des stats, pour le coup, aller mesurer les écoutes sur Spotify, des différents types de rap. Je ne sais pas. Je sais que Joule fonctionne très, très bien. Ce n'est pas forcément le rap le plus violent qui existe. C'est plutôt un truc d'ambiançage en soirée pour boire de l'alcool et danser. Ce n'est pas vraiment du rap qui te donne la haine de la France. Au contraire, j'ai l'impression que Joule, ça réunit plutôt les gens qu'autre chose. Après, vous, peut-être pas, mais forcément. Mais beaucoup de gens, des Blancs, des Noirs, des Arabes, des Marseillais, des Parisiens apprécient ce que Joule propose. Moi, ce n'est pas forcément ce que je préfère musicalement, clairement. Mais je vois quand même ce que ça apporte de bon aussi. Et j'ai l'impression que vous, ça, ça vous passe au-dessus Je ne vois pas, je ne comprends pas ce que ça apporte de bon à part encore plus tendre les jeunes vers l'indélinquance, vers une acceptation de l'immigration massive. Je ne vois pas trop ce que ça apporte plus que ça. Quand tu mets à faire du rap, quand tu mets à faire du rap, tu sors de l'illégalité, en fait. C'est une des pistes pour ne pas rester dans l'illégalité de faire du rap. Donc, c'est plutôt un truc qui sauve les gens du crime et de l'illégalité. Oui, mais là, on parle de maximum une centaine de personnes. C'est que dalle. Alors, il y a un peu plus que ça puisque tu as des équipes, tu as des Clippers, tu as tout un tas de gens qui ne sont pas forcément rappeurs directement mais qui travaillent grâce au rap. Tu as des entreprises qui se montent grâce au rap en France. Ce n'est pas vrai de dire que... Non, mais ça reste vraiment comparé au nombre d'habitants qu'il y a en France. Ce n'est rien du tout. Il y a des gens qui se lancent dans le rap. C'est le cas de PNL qui se lancent dans le rap avec l'argent qu'ils ont fait illégalement. Donc, ils convertissent l'argent qu'ils ont fait illégalement dans une activité légale pour justement se sortir de ces guerres avec la police, pour éviter la prison, pour éviter d'être rattrapés par cette vie-là puisqu'ils sont tous conscients qu'au bout du truc, tu ne vis pas jusqu'à 70 ans sans te faire arrêter ou tuer en fait. Du coup, ces jeunes de Cité s'en sortent dans le rap aussi certains d'entre eux. Mais du coup, ça montre aussi qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est soit devenir riche, soit rien du tout. Ce n'est pas le cas de tous les rappeurs. Il y en a plein qui ont quand même une vision un peu plus large que ça. Et quand bien même, même le fait de devenir riche, en fait, quand tu n'as rien, tu vois, que tu es vraiment dans la merde, est-ce que tu peux vraiment reprocher à quelqu'un d'avoir envie de s'en sortir et de devenir riche et d'avoir la vie que la télé vient de l'autre ? Ce n'est pas ça que je dis. Je dis que plutôt, c'est soit ils sont riches, soit ils ne sont rien. Ça veut dire que s'ils ne font rien, du coup, ils ne vont pas non plus accepter au final un petit travail dans un magasin, un truc comme ça, tu vois, pour juste s'en sortir au minimum, tu vois. Non, ils ne préfèrent rien faire plutôt que de faire ce genre de travail. Non, je ne suis pas d'accord. Je vais donner deux exemples vraiment concrets, tu vois, mais il y a plein, plein de gens qui font ce que tu dis, qui trouvent des petits boulots qui galèrent d'ailleurs, qui, comme tu disais, doivent faire plus d'efforts, doivent faire plus d'efforts que les autres pour trouver ces mêmes petits boulots mal payés. Donc, il y en a plein, de dire que dans les cités on vend la drogue et personne ne trouve de boulot, c'est complètement faux. Pourquoi il y a autant de jeunes dans les cités qui traînent alors s'il y en a plein qui travaillent ? Parce que c'est dur de trouver du boulot parce qu'effectivement, c'est peut-être plus simple de vendre des barrettes de shit en bas de chez toi que d'aller poser 100 CV pour avoir 100 réponses négatives. Tu vois, oui, ça peut se comprendre aussi de ce point de vue-là. Tu as envie de réussir, tu as envie de faire ça. Ce n'est pas ma question, mais du coup, on va mettre fin au débat parce que là, il est déjà tard en fait. Je ne pensais pas qu'on finirait aussi de ça. Il est déjà presque 6h. Après, je vais accueillir Alpha PC chez moi. Bon, on retiendra le son de tout ça, c'est que les gens en ont plein le cul des Arabes. Ah bah voilà. Voilà. J'avais préparé cette blague, les mecs. J'espère qu'elle vous a fait marrer. Moi, je dirais en conclusion, aimez-vous les uns les autres comme le Christ que vous prétendez aimer. Moi, j'ai envie de dire, aimez que ceux que vous avez envie d'aimer. Très bien. Merci à toi, merci pour cette discussion. Merci à toi aussi, Kali. Peut-être à un séjour, je ne sais pas. Ouais. À une prochaine. Ok, bye. Ciao. Et voilà, c'est la fin. J'espère que ça vous a quand même un peu intéressé. Alors, attends. Ça va, c'était... Ça change. Moi, je ne sais pas ce que c'est que voilà, on rigole, on rigole sur la chaîne, mais je ne sais pas, c'est... J'aime bien proposer des trucs un peu comme ça et moi, j'étais intéressé de faire ce truc-là. Tonton Bagnole, arrête d'être aussi agressif, il a argumenté, contrairement à ce que tu es en train de dire, là tu dis, aucun argument, ce mec est dû la chier. Non, ce n'est pas vrai, arrête de voir tes conneries. Et si tu n'es pas content, tu n'avais qu'à monter en live, vous avez eu la possibilité de monter en live, alors vous ne pouvez pas dire, oh, vous n'avez qu'un argument, vous dites de la merde, alors qu'à côté, moi je vous dis, montez en live, si vous avez envie de dire des trucs. Si vous ne montez pas, si vous n'avez rien à dire, donc ne venez pas nous reprocher si on loupe des trucs, qu'on ne dit pas des bonnes choses et tout. Si vous-même, vous ne faites aucun effort, les mecs. Je suis moins fureux que je le pensais. Oui, mais pas me dire, parce que tu n'es pas devant moi et tu vois qu'il y a des gens qui valident le discours de Kali, il y en a qui valident le mien, du coup, ça te permet de te dire, de nuancer un peu plus tes pensées peut-être. De toute façon, tu as placé à la cuisine, donc arrête de faire chier là un peu. Merci pour l'invitation, bon au plaisir. Au plaisir Kali, au plaisir. Jackie, il a fait que lire le chat plus qu'écouter les conneries. Mais non, arrête tes conneries, et puis il n'insulte pas comme ça pour le coup. Moi, j'ai trouvé ça intéressant ce qu'il a dit, même si il n'y a pas beaucoup de trucs où j'étais d'accord avec lui. Bon, c'est quand même sympa, quoi. Tu n'es pas au niveau, j'ai jamais prétendu l'être. J'avais prétendu être au niveau, mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas vraiment intéressé à ça. Je ne veux pas dire parce que je ne suis pas une pointure en histoire de la France, une pointure en géopolitique et tout, que je n'ai pas le droit d'en parler, les mecs. Je fais ce que je veux, j'emmerde. donc si j'ai envie d'en parler à mon niveau, j'en parle à mon niveau. C'est tout. Et si ça te frustre et que tu es vénère, il ne faut pas regarder. Voilà. Croblant le plus en 5 minutes. C'est possible, oui, je ne sais pas. Le gauchiste qu'on entend le plus, il n'y a pas que Usul, il ne serait jamais venu. Quoi ? Les gauchistes qu'on entend le plus, il n'y a pas que Usul, il ne serait jamais venu. Ah, tu veux dire que les mecs qu'on entend le plus dans les gauchistes, ils ne seraient jamais venus sans machin en live ? Ah, bah possible, oui. L'Evron s'indique, mais je ne sais pas. Bravo, Jackie, même si le débat était nul, fils de pute. Moi, je veux bien aimer, j'aime bien. J'aime bien, c'est cool. Mais par contre, ce n'est pas cool parce que là, j'étais censé travailler. Là, je vais tourner normalement pour Fumé Club. Dernier Fumé Club, les mecs, après, il n'y en aura plus. Du coup, on fait un épisode un peu plus long. Il faut en essayer d'être un peu plus long. Et du coup, il y a du travail. Alpha PC vient soir et puis toute la journée, on va tourner là. l'idéal, c'est que je tourne déjà ce soir. J'ai déjà vu plusieurs fois un type comme lui se faire défoncer pour pas grand-chose. Ouais, mais là, je n'avais pas envie d'être dans une mentalité en mode de... Vas-y, on va le provoquer à fond et puis le but, c'est vraiment de le défoncer et tout. Là, non, mon but, c'était plus... J'essaye de bien comprendre ce qu'il veut dire. Je sais que je n'ai pas non plus un niveau incroyable donc je vais essayer... Je ne vais pas être non plus trop prétentieux et puis c'est tout. N'écoute pas ceux qui disent que tu as perdu le débat même si au fond, ils ont raison. Mais moi, il n'y a même pas de gagnant ou de pardon. C'est juste on a parlé et de trucs. En fait, on a parlé. Pour moi, là, il n'y a pas un gagnant ou un pardon. Et s'il y a un gagnant, c'est moi. C'est moi. Bravo, Jacqueline, c'était perdu. Mais non, il n'y a pas de gagnant ou de pardon, je pense. Merci, Jacqueline, c'était bien même si j'attendais qu'il y ait plus de 100. Oui, alors moi, c'est vrai que j'avoue, dans le but, à la base, c'est vrai que je m'attendais à un truc un peu plus saignant parce que quand je l'ai entendu sur son live quand il parlait de Zemmour tout seul, là, j'étais derrière mon ordi, j'étais en mode un peu s'il était en débat avec moi, je l'aurais bien taillé. Je l'aurais bien taillé. Mais là, il a été plus dans l'argumentation et tout. Quand j'avais vu, je vois que t'es là, Cali, quand j'étais sur ta chaîne, alors rien que le début, le truc que j'ai vu, pendant genre 5-10 minutes, vous parlez que du physique de Zemmour, il est moche, c'est un vieux, il radote, c'est limite, c'était ça, c'est des attaques à domaine, je ne sais plus comment ça se dit. Et là, rien que ça, je me suis dit, oh là là, attends, c'est quoi ce bordel ? Cette nuit, les gauchistes étaient en live toute la nuit. Ok. Moi, j'ai trouvé que Cali Vision avait des mauvais arguments, franchement. Bah, t'as le droit de le penser. Sympa, les débats, sachant que je vais revenir à refaire fumer. Ouais, mais vous avez vu, il n'y a pas eu de dons. Donc, pareil, voilà, moi, live run, je ne sais pas si j'en ferai un ce week-end, là, pas de dons non plus, donc ce n'est pas un truc que je vais me dire, ah si, il faut que j'en refasse un. Moi, ça m'a plu de le faire, mais ce n'est pas un truc que je vais me dire, il faut à tout prix que, ouais, j'ai envie d'en refaire, j'ai envie d'en refaire, parce qu'en plus que ça m'amuse, je peux aussi gagner un peu ma vie grâce à ça comme ça. Non, du coup, c'est sûr que là, il n'y en aura peut-être pas avant longtemps. Ah, Dominem, oui, c'est ça. Ah, bâtard. Bon, t'inquiète, Jackie, il n'y a pas de gagnant, bravo à toi pour ta performance et bravo à Cali pour sa victoire. Piste de pute, piste de pute. Oh, Alpha PC, là, j'espère que t'es sur la route, bâtard. Parce que là, je vois que t'es encore sur le Discord, là, t'as intérêt à ne pas être là trop tard, la fumière. Alors, une heure d'argument gauchiste dénuée de toute réalité historique et sociologique, c'était pas vraiment débat. Alors moi, par contre, ce qui me ferait extrêmement plaisir, alors je passe un message, une invitation, Damon, je crois que t'es en contact avec, je ne sais pas si t'es encore là, Damon, les fumiers, les gens, si vous avez possibilité de rentrer en contact avec cette personne, ça me ferait un grand plaisir de parlementer avec elle en live, comme je l'ai fait aujourd'hui. Alors, je vais rechercher son nom. Lina Riel, voilà. Si j'ai possibilité de faire un live débat avec Lina Riel, je prends. Là, je prends, je serai très intéressé. Alpha PC, non, je ne suis pas parti. Femi, il faut que tu partes. Femi, je vous demande de vous arrêter. Genre la France bombarde l'Afghanistan, gros mytho. Oui, non, ça, c'est sûr que je n'étais pas d'accord avec ça. pour moi, la France, ils sont là-bas plus pour essayer de maintenir la paix. OK, les Etats-Unis, ils ont bombardé, mais non, la France, là, j'ai un doute quand même. On me montre des sources, quelque chose. Lina Riel, pied vite. Ah oui, la Lina Riel, je serai super content de débattre avec elle. Mais Lina Riel, tu m'entends, je ne vais pas être en mode, t'inquiète, je ne vais pas te tailler et tout. Moi, je vais juste parler avec toi, argumenter, et moi, je m'attends à ce que toi aussi, tu parles avec moi et que tu argumentes. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, je sais que ce n'est pas facile, mais je t'invite, c'est le bon cœur, tu pourras essayer de communiquer. Alors, je sais que toi, les sujets que tu adores, c'est parler de la taille de la bite des gens, que les hommes sont frustrés et tout, mais on ne parlera pas que de ça. On parlera un petit peu de ça, si tu veux, mais on ne parlera pas que de ça, d'accord ? Bon, voilà, tu es bienvenu. Damon, je vois que tu es là, donc si tu veux lui passer le message, laisse-li être tranquille, vous allez juste vous étriper, mec. Moi, je suis ouvert, non, mais en vrai, je rigole là, tu vois, quand je dis ça, mais non, moi, ça serait avec plaisir en vrai. Et franchement, regarde, donc Kali, moi, je vous le dis, je m'attendais à ce qu'on se clashe un fond et tout, un sens-là, mais ça s'est très bien passé. Je m'attends, si elle vient, l'inariel, si elle accepte, ça sera pareil. Inariel va argumenter en mode une petite bite. Justement, j'aimerais qu'elle nous donne la possibilité de venir se défendre et pas qu'on reste juste sur cette image en mode oh là là, t'es qu'un connard frustré, gneu gneu petite bite. Parce que là, actuellement, c'est l'image qu'on a d'elle, tu vois, parce que c'est la seule chose qu'elle a fait en fait. Du coup, moi, je te propose de venir corriger ton image. ça va traiter dans le YouTube. Comme si tu allais être frustré de ton centimètre. c'est énorme, mon centimètre. Il y en a rien de la trompette. J'ai vu en plus qu'elle était là tout à l'heure, c'est pour ça que je parle de ça. Sur ce point, c'est à toi de te renseigner, tu peux pas dire qu'il y a eu bombardement ou rien si t'en sais rien. Ouais, mais justement, alors, effectivement, t'as qu'il y en a eu que je ne sais pas. T'as que je ne sais pas, mais, j'en ai jamais entendu parler de ça. Que la France bombardait un autre pays, rien qu'un autre pays, je suis pas sûr que ça se fasse, en ce moment. qu'elle dit est quelqu'un de calme globalement, sauf avec Psycho Delic. Ah, peut-être, j'ai pas vu. Ceux qui m'ont répondu, on ne comprend même pas les gars fait un effort. Quoi ? Ça va pour les 89 militaires morts pour la France en Afghanistan de complètement oublier leur existence. Ouais, mais non, on parle pas de militaires morts pour la France en Afghanistan, on parle de la France qui bombarde des gens. J'ai rien mangé, fumier, si, j'ai mangé tout à l'heure. À midi, j'ai mangé un faux filet, putain, mouche de merde, avec un oeuf au plat, c'était très bon. J'ai fait des oignons avec. C'est chiant, les mouches. Moi, je trouve qu'il faudrait les exterminer. Les mouches, bien sûr. Quoi d'autre ? Elle est sympa, l'inarielle en vrai, elle doit néanmoins montrer ses pieds nonobstant. Quand il t'a demandé la culture FR, tu aurais dû... Mais là, non, mais on parlait pas de ça, on parlait pas de la culture française. Là, il me demandait tout à l'heure comment dire qu'un immigré s'est bien assimilé. Là, on parlait pas de... Il devait connaître toute la culture, enfin, toute l'histoire de France et tout. Là, j'ai donné quelques exemples, mais c'était une liste non complète. Moi, je dirais pas à dire qu'il faudrait qu'il connaisse les châteaux, les rois et tout, mais au moins, connaître, par exemple, le président actuel, peut-être quelques présidents, connaître la Marseillaise, parler français. Et puis, faire aussi, peut-être, lui faire passer voir un psychologue ou quelqu'un qui va essayer de le tester pour savoir si vraiment ses attentions sont bonnes ou non. Si vraiment il est en mode parce que la France, c'est un pays qu'il va adopter, qu'il apprécie ou si c'est juste quelqu'un qui vient là-bas pour profiter des avantages de la France et en emmerdant ceux qui y vivent. c'est ça que je dis. Après, moi, je n'ai pas une liste toute faite, toute bien définie de ce qu'il faut faire pour être un bon français, les mecs. Non. Moi, je n'aime pas Éric Zemmour, il veut interdire les prénoms musulmans s'abuser même s'ils foutent la merde, il faut les respecter. Alors, les interdire, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais entendu dire qu'il voulait interdire carrément ça. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que c'était, il n'y avait pas d'effort d'assimilation quand tu appelais ton enfant Mohamed en France. Et je suis d'accord. Alors, tu connais le président actuel ? Non, mais je connais celui qui sera le prochain président et c'est Zemmour. Je te signale que tout ce que dit existe déjà. Ils ont des questionnaires et des entretiens à la préfecture. Ah, dans ce cas-là, c'est que ce n'est pas assez poussé. Bon, allez, moi, je vous laisse. Je ne vous remercie pas parce qu'à part le mec qui a fait un don de rage juste pour passer un message méchant, il n'y a pas eu de don. Non, vous êtes des fils de putes. Je ne ferai pas de live-run ce week-end. Voilà, ça sera la punition. Vous me connaissez après tout comment je suis là-dessus. Voilà, je suis très vexé actuellement. Allez, et puis,